Toujours dans... Oh putain... La meilleure idée. Bonjour YouTube, on y est. On y est. Bonne année. Ça fait trois fois que je dis bonne année, mais on va le dire jusqu'à mi-février. Ça y est. Nouvelle année, nouvelle save. Sur le chat, ils sont plus de 6200 là. On n'a même pas joué. Ça fait même pas 30-20 minutes qu'on a lancé un live. Ça n'a aucun sens. Comme quoi, vous êtes un minimum hypé. Ça fait plaisir. On en reparlera dans trois mois quand on n'aura pas fini. C'est une nouvelle save. C'est no reset, évidemment, parce que je ne sais pas jouer autrement. On s'autorisera à mettre le mode français si certains jours j'ai envie de jouer en français. Là, pour cette première VOD, nous jouerons en normal. Pas de mode, rien du tout. De toute façon, avant qu'on ait tué le pied de mom, on ne peut pas activer de mode. Et la petite règle en plus, cette fois, c'est qu'on compte évidemment, comme d'habitude, les morts et qu'à la fin, quand on aura les 637 succès sur 637, qu'on aura ramassé tous les objets, qu'on aura le dead god, on n'offrira qu'un sub par mort et si évidemment on ne meurt pas assez parce qu'il est possible qu'on fasse une save incroyable, eh bien, boum, on fera un ratio beaucoup plus grand pour offrir un max de sub. Mais pour l'instant, on part sur un délire de 15 par mort, histoire de se mettre un peu de pression quand même. Histoire que ça reste un peu de l'entraînement pour la streak, quoi. Enfin, qu'on valide un maximum de trucs. Mais ça va être chaud, je pense, évidemment, parce qu'il y a des trucs qui sont très très difficiles, ultra hard à refaire avec la méta de repentance. Ça ne donne pas envie. On sait qu'il y en a qui ont galéré avec ça. On en a parlé dans les derniers jours. Il y a plein de choses vénères. Tainty Jacob, il a changé, mais il est toujours chaud. On va galérer. Et j'ai évidemment zéro plan de bataille, c'est-à-dire que je ne sais tellement pas dans quoi je m'embarque que voilà, quoi. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Délet file. Alors, attendez, on est au moment où je dois délet ma file. Putain, mais oui, mais du coup, je dois sauvegarder ma... Attendez. J'ai besoin de sauvegarder une sauvegarde. J'avais totalement oublié qu'on allait virer les saves. Je vais garder ma sauvegarde quand même. J'ai une streak de 200 sur Eden. Vous comprendrez que je n'ai pas trop envie de la perdre. Je n'ai pas trop envie de la supprimer comme ça. Même si ça se refait un chiffre, il n'y a pas de souci. Hop, c'est bon. J'ai sauvegardé ça de côté. Tout va bien. On va pouvoir lancer. Il va falloir supprimer la sauvegarde. Là, je suis en train de mettre le Chichangine, bien sûr. Merci, Scott Pangolin pour les 500 bits. Danlol pour les 3 mois. Putain, mais vous êtes beaucoup trop de Rex pour les 17 mois. Titounet, 27. Bolton pour les 6 mois. Oui, Cololo, Bleu Prime, Juq. Walabok qui offrait 5 subs. Je ne peux pas lire tout le monde. Je ne suis pas bien. J'ai l'impression d'être un mauvais streamer. Il y a le secret des 100 morts. Oui, le secret des 100 morts ne compte pas, évidemment, puisque ce n'est pas des morts voulues. C'est des morts obligatoires pour débloquer les succès. C'est comme les resets. On va directement faire le succès des 10 resets. Comme ça, c'est fait. Et plus personne m'en parle pendant le temps. On devrait limite même, en fait, commencer par mourir 100 fois. Comme ça, c'est fait. La save, elle est à 100 morts et on compte toutes les morts autour, au-dessus. Mais bon. Si, justement, c'est des morts voulues. Calmez-vous. Calmez-vous avant de prendre un petit 600. C'est parti. Boum. Allez, hop. Du coup, on n'a plus le signe. On n'a plus le stop play. Stop playing. Voilà. On a un petit Isaac tout triste. Il est tout triste. J'ai mis un petit 600 à ma save. Il n'y a rien dessus. On peut aller vérifier ça. Zéro objet. Et que dalle. On a tout ça à remplir. Tout ça à remplir. Toutes les endings. Evidemment, ça risque d'aller assez vite. Et les secrets, on n'en a pas débloqué un seul. Rip la save. J'ai pas fait exprès. Merci Billy pour les 11 mois. Psy Hall pour les 11 mois aussi. Syl Shady pour le self-faire. Azov. Pobie pour le prime. Bivom Psycho pour les 18 mois. Ça n'a aucun sens. On a tous les challenges à faire, évidemment. On risque de faire quelques challenges ce soir, je pense. Mais déjà, on va commencer par une run classique. Le classico classique. Avec le Isaac. On peut même commencer par du grid mode. C'est incroyable. Je sais pas combien de fois il faut reset. Pour débloquer le succès. Comme ça, on l'élimine directement. Je crois que c'est 5 fois, non ? C'est plus que 5 ? Ah, c'est ça. C'est bon. Merci Tyro pour les 10 subs offerts à la commu. Et Mighty Poo pour les 2 mois de subs. Bon bah c'est pas sur celle-là qu'on va faire un boss rush. C'est moi qui vous le dis. C'est pas sur celle-là qu'on va se faire un... Oh là là, mais normalement, c'est pas des sacs jaunes ici. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur. On a un succès sur 637. Bon. Alors par contre, moi, je me rappelle jamais de tout ce qu'il y a à faire. J'ai un G-Doc là. Gammonius m'avait passé un G-Doc. Il est vrai qu'il est bien foutu parce qu'il regroupe tous les trucs qu'il faut faire. Genre, comment ça s'appelle ? Les petits succès du genre manger 5 pilules qui te font grossir et tout. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement des trucs comme ça que... Genre péter des machines. Genre faut péter 30 machines de donations, ce genre de trucs. Je sais plus. On peut avoir le G-Doc. Le G-Doc, je vous le passerai si vous voulez. Mais là, il va falloir qu'on joue pilule, ouais. Il va totalement falloir qu'on joue pilule. Bon bah ça commence bien. Allez, un petit Magic Mush pour bien commencer là-bas. En vrai, en vrai de vrai, commencer par un X-Ray Vision qui est le vrai premier... Eh ! C'est le résumé de l'année 2021. Qu'est-ce que j'ai obtenu en 2021 des lunettes ? Voilà. Du coup, 2022... 2022 rend hommage à l'année 2021. Des lunettes. Directement des lunettes. Ça, c'est le Joker. Ça peut pas être autre chose que le Joker. On vient de commencer. 2022, le Sonotone. Putain, au secours. Le 2 de diamant. Ça aurait pu être pire aussi. Il y a direct une item room. Attends, mais on a... J'avais l'impression d'être sur un XL. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce basement le plus long du monde là ? Les daily run à faire. Bien sûr, on fera la daily run aujourd'hui parce que du coup, il faudrait qu'on en fasse une par jour pendant 30 jours. Donc ouais, la daily run, ouais. Il va falloir qu'on fasse la daily run aujourd'hui. Je sais pas du tout quel personnage est joué. Mais il faudra qu'on fasse ça. J'ai fait mes 10 morts. Non. Il y aura 100 morts à faire de manière obligatoire. Ça, par contre, c'est pas vraiment le meilleur item de... Le meilleur item d'item room qu'on pouvait avoir, quoi. Poussez-vous ! Oh, le jeu qui commence direct avec les bonnes angoisses. Keeper tout méga satan pour la daily run. Ah bon ? Attends, mais direct, quoi ? La daily run du jour, c'est Keeper méga satan ? Putain, quand on va ajouter un... Quand on va ajouter une mort premier jour... Quacte ? Quand on va ajouter une morte premier jour, hein… Zero hit so far. Oui, c'est vrai que je me suis engagé à 15 subs offerts par hit. À chaque fois que je prends un hit c'est 15 subs, bien sûr. Tat, tatatatatatatatatat… Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Il y avait un petit coffre. En vrai, ça sert à rien de trop trop opt-y non plus les premières runs parce que là, on va au pied de momme. Y a rien d'autre, après. On arrive au pied de momme, y a rien d'autre. On peut pas arnaquer, rien. Elle est clairement faisable. Oh non mais moi ça me fait plaisir, j'aime bien un petit keeper méga satan, ça fait longtemps. En plus, ah mais attends, comment ça fonctionne si t'es sur une nouvelle save, ton keeper il a 3 pièces ou il en a 2 ? Parce que du coup tout le monde est pas sur le même pied d'égalité. Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Il a 3 coeurs quand même, 3 HP, 2 pièces je crois, 2 tant que tu bats pas Hush. Mais du coup en daily run, en daily run il a 3 pièces ou pas ? Tu joues sur une full save normalement. Oui quand tu joues en daily run, t'es sur une full save. Les daily run c'est 3 et le wooden nickel. Oui pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité sinon ça n'a pas de sens. Bon je vais attendre un peu pour le 2 de diamant parce que là c'est une bonne opportunité de bien remplir la machine quand même. 50% d'info de chat, je connais pas cette pièce. Il fallait relancer une save pour la découvrir, c'est incroyable non ? Merci Abyss du coup pour les 2 mois, Elyon pour le convertisseur de sub Prime Gaming, Raoul Mops pour les 7 mois, Elystie pour les 2 ans. Naito pour les 2 mois, Jean pour le Prime, Minipix pour le sub. Vous êtes beaucoup trop au nitmoot quoi, on va faire un sub aussi. C'est trop. On a pas besoin de tous les ramasser. Alors toi faut que tu payes pour débloquer un truc. Lui il faut qu'il paye lui. Mais j'ai pas envie de waste mon pognon sur lui direct. T'imagines il paye pas. Putain le jeu il m'en veut. Eh tu m'en veux le jeu là ? Premier boss de la save, les gurglings vraiment ? Eh ça devrait être monstre obligatoire quand tu commences une save. Qu'est-ce que c'est ces gurglings là ? J'ai pas envie de les voir moi. Il vient déjà me hanter le Fillon quoi. À cause du 10 reset. Ah putain j'avoue bah oui. Merci Arzib pour les 13 mois et Nuzovs pour les 33 mois de Prime. Non mais lui je le tue. Premier cœur bleu de la save. Je suis très content. C'est tout ce qu'on veut. Merci Pluméta pour le good luck. Dans la pire salle en plus. Eh la salle avec les cacars rouges indirectement. T'avais dépensé 500 balles au mendiant. Ouais bah des fois pour qu'il nourrisse. Pour qu'il donne un objet. Est-ce qu'il y aura les rediffs sur Youtube ? Oui. De la totalité de la save. Normalement on va essayer. Mais on va pas faire comme sur Repentance le premier rush. Parce que le premier rush en fait j'ai essayé de vraiment découper les VOD en plusieurs parties. Là je pense que ça va être le retour des bonnes VOD de 6 heures. Parce que il faudrait que je recrute quelqu'un quoi. Faut que je recrute quelqu'un en CDI qui me découpe toutes les VOD de la save. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai des lunettes. C'est le marathon Repentance en avril. En plus de ça je m'occupais moi-même des VOD. De tout découper. Je faisais 8 heures de Isaac par jour. Plus 2 heures de VOD de miniature. J'avais envie de péter un plomb. Donc j'ai pas envie de me remettre là-dedans. Mais on verra. On verra comment ça se passe. Tot, 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 tot. Bah après je le prends c'est fait. Mais le truc c'est qu'à chaque fois on dit ça. Putain mais la dernière fois qu'on a fait une save ça a commencé par genre soy milk quoi. Mais le truc c'est que je dis je le prends et c'est fait. Alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir au moins une run. Où on va trouver le whiz shot genre au chest. Et que tu le prends au chest et c'est bien tu vois. Après avec homing shot j'avoue la dingue. J'avoue qu'avec homing shot toutes les deux salles. C'est juste incroyable ça. Je code un algorithme qui autogénère des miniatures. Ouais bah le temps que je code l'algorithme mec j'ai le temps de refaire tout un diplôme d'ingénieur je pense. Y'a un vrai build là. Clairement hein. Non non non. Je regardais, je regardais pas. Putain je me suis fait toucher faut tout recommencer. Faut recommencer du début. Faut recommencer du début. Ah faut péter un max de rochers marqués hein. Oh le magic noge qui arrive là. C'est un sub. C'était pas 150 sub par touche putain. Vous êtes gentils avec moi hein. Merci Kadaguet pour les 35 mois tarte aux pommes qu'offrait un sub. Ça s'invente pas putain ! Direct ! Voilà ! Voilà ! C'est fini ! C'est terminé ! Qui peut s'asseoir à la table de David Lafarge ? Merci à Supooli pour les 13 mois de prime. Merci à SK Don Judge Me aussi. Et là le mini mush. Allez boum ! Au moins on sait vers quoi se tourne cette save en fait. Il manquait juste un tiers up là et c'est incroyable. Un petit clown head. Est-ce que je vais jouer ça ? Au moins si on le joue c'est fait quoi. J'ai envie de deux diamants à cet état je pense. Bon ça commence par Magic Mush. Après c'est un peu waste hein. Le Magic Mush de départ là, il est un peu waste tier. C'est le Magic Mush sur la run pied de mom. Le Magic Mush pied de mom là, il donne envie quoi. Quand on va commencer à s'embarquer sur nos premiers Hush et qu'on va avoir the B. On regrettera. On n'a pas la même save hein. Je pense qu'on n'a pas les mêmes seed. On n'a pas les mêmes seed de run en fait. C'est vrai hein. Merci Crux pour les 10 mois de prime. Merci Foxy pour les 2 mois. Et la balade pour les 9 mois. Merci normalement pour tous vos messages très gentils. Bonne année hein. Bonne santé. On est reparti pour un tour quoi. J'ai déjà eu 3 pièces de 10. Mon seul regret là c'est de pas avoir le dessin d'Edmund quoi. On aurait pu bénir cette run avec le dessin d'Edmund mais bah non. Je vais lui envoyer un DM peut-être pour savoir s'il a été envoyé. Il m'a dit si tu l'as pas reçu début d'année prochaine envoie moi un DM. Oh non mais tears down ! Du coup peut-être je vais envoyer un DM quand même. Elles sont où mes machines de pognon là ? Ouh là là. Tears down quoi. Ça commence bien. Ça commençait bien les tears down putain. On joue 2 de diamants. Boum cane. Allez hop. Deuxième secret. 2 sur 637. En vrai je rentre là dedans. Qu'est-ce qu'on risque ? L'infestation. Amnésia. Ok d'accord. On est déjà à 3 ? Non c'est impossible. Il est occupé à rework Delirium. Je pense ouais. Je pense bien ouais. Alors s'il te plaît bloque pas. Sois gentil la machine. J'ai tellement mis 0 pièces. Let's go ! Oh tous ces succès. Tellement dommage. Putain elle a tellement bloqué direct quoi. On a mis 30 pièces je crois. 35 ça va ? En vrai 35 ça va. 35 c'est pas trop mal. C'est un peu le seum mais c'est pas trop mal. Monstrose tous ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est comme quand j'avais commencé Learning of Isaac. Genre tu gagnes des trucs tu sais même pas comment tu fais. Lazarus. Allez hop. Attends et pour Maggie il faut genre un max de HP up non ? C'est des cœurs rouges qu'il faut dans la même run ? Ou c'est des HP up qu'il faut dans la même run ? De toute façon on le débloquera. Bonjour. Allo ? Bah Krampus hein. Je pense que Krampus est débloqué là. Je pense qu'on va débloquer Krampus là. Et Azazel sûrement aussi. Bon je prends Gimpy. Je prends Lil Brimstone. Azazel. Let's go. Ceremonial Rob. JPP. Tellement d'unlock. La course aux unlocks. Moi je vous dis j'ai pas le temps. Dans deux jours c'est fini. J'ai demandé à Edmund qu'on puisse bourrer les daily runs en deux jours là. Y'a pas de soucis hein. Dans deux jours y'a plus de run. C'est terminados en fait. Tout ça pour Mom's Foot. Ah bah oui par contre tout ça pour Mom's Foot. Mais après le truc c'est que les Devil Deals sont pas encore remplis de toutes les merdes que tu peux débloquer après quoi. Moi ce que je veux débloquer... Ah en vrai s'il y a une stratégie je pense c'est débloquer Lilith. Y'a trop de trucs bien avec Lilith. Je pense que c'est la vraie strat Lilith. Bon j'achète des trucs hein. Je sais pas pourquoi mais hein. Dans 25 secondes il se plaint. Quoi ? Mais non. Je me plains jamais moi. On m'a déjà entendu me plaindre hein. Je crois pas non. Et Bethany. Ah Bethany a débloqué des dingueries aussi. Oh mais y'a trop de trucs qui débloquent des dingueries. Genre Isaac V2 il débloque que des dingueries. On peut avoir un coffre Angélique si vite ? Je crois que ça se débloquait les coffres Angéliques moi hein. Bientôt le Planétarium hein. Comment ça ? Oh putain j'avoue que si on débloque les Planétarium rapidement... Rappelez-vous à quel point... A quel point j'avais mis du temps à débloquer les Planétariums sur ma save 1 million. 100% d'être god. Ouah 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 ouah. Vous voyez pourquoi je prends jamais cette montre. La montre nulle. C'est tellement de brasse. J'ai mon jeu. J'ai mon hack. Y'a mon hako. Quelle run passionnante. Ah vous voyez je me suis plaint mais... Mais 25 secondes... Non. Plutôt une minute. Non mais c'est vraiment genre... Il n'y a pas un item qui va ensemble dans ce build. On a pris Stompi, on a pris Wiz Shot, et maintenant on a le laser devant nous. Heureusement qu'on ne joue pas des builds comme ça quand on joue Tainty Lost. Pas en Dead Moon, il a envoyé le fanart. Non, pas encore. Je ne sais pas s'il l'a envoyé, mais je ne l'ai pas reçu. Je vais lui envoyer un DM bientôt pour être sûr de ce qu'il a envoyé ou pas. Il m'a dit « Envoie-moi un DM début d'année prochaine si tu n'as pas reçu ». Il m'a dit « Ça risque d'avoir du retard à cause du Covid et de la poste pendant les fêtes ». Sur quoi je lui ai répondu « Chill, TKT ». Comme les nouveaux joueurs, tu ne sais pas ce que c'est donc tu prends. C'est ça en fait. Il va me ratio. Putain, il va tellement me ratio le dessin. Il n'est pas content. En tout cas, on est sur une belle streak de coucher à 5h du mat' depuis 2022 parce que hier soir, on a regardé coup de foudre à Notting Hill. Je n'avais pas eu ce film depuis très longtemps. C'était un des films préférés de mes parents. Du coup, on s'est couché tard. Meilleur film ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le meilleur film, mais ce n'est pas le pire, on va dire. Comme Bridget Jones. Je pense que je préfère ce film-là à Bridget Jones. Mais c'est vrai qu'en période de Noël, sous un plaid, ça se regarde quoi. Ça se regarde. Ce n'est pas réaliste du tout, mais tu sens un peu le caprice de la personne qui a écrit le scénario en mode ouah, imagine. Non, mais imagine quand même. Non, mais imagine quand même. Demain, tu tiens une échoppe de livres et Natalie Portman rentre. Et tu te m'as sorti avec, bien sûr. Si tu n'as pas le plaid, ça passe moins bien. C'est vrai. C'est bien Nyan Nyan. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, genre, les films comme ça, les films d'amour, un peu happy ending, Nyan Nyan, QQ, la praline, tout ce que vous voulez. Il y en a des pires. Parce qu'on a regardé, il y a genre deux mois, on avait voulu regarder un film du genre. On a regardé Sex Friends avec Natalie Portman et Aston Kutcher. Bon, c'est un succès aux Etats-Unis, ce film, mais c'est compliqué, quoi. Julia Roberts. Julia Roberts, oui. Elle rayonne dans Coup de fouet Outing Hill. Sex Friends, c'est Mila Qulis et Justin Tibberlake. Non. Mila Qulis. Mais vous devez confondre les films. Il y a un autre film. Il y a un autre film que vous connaissez pas, du coup. Oh, je prends tout. Oh là là. Oh, je suis cul nu. Il y a trois films, Sex Friends. Sex with Benefits. Oh là là. Friends with Benefits. Oh, il y a trop de films. Il y a trop de films. Il y a trois films au moins qui s'appellent Sex Friends. Merci, plus de batterie. V2 pour le sub. Brizdo pour le prime. Punk Yoshi pour les trois mois. Joli trimestre. Thunderstruck, 200 bits. Skarandal pour les quatre mois. Nathan pour les deux mois de prime. Shugyu pour les huit mois. Vous êtes beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop. Oh, je joue pilule. Moi, je suis un joueur pilule. Ton jeu net déjà. Attends, mais... Vas-y, donne-moi un item. Il faut en nourrir, je ne sais plus, 3, 4, 5 par là. Il n'a pas l'air bien, mon Isaac. Il ne va pas très bien. Oh, s'il te plaît, nourris-moi. Fais-le payer. Lui, il faut qu'il paye. De toute façon, on a rempli la machine déjà dans cette run. Après, ça a été patch, je pense, depuis Repentance. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il me paye rapidement, en fait. En plus, 9V, hein. Jumper Cable direct. Ah oui, parce qu'on a acheté la batterie. On a le 9V et on a un autre truc de batterie ? Ou il suffit d'en avoir deux ? Je ne sais plus. Ça fait beaucoup, là. On a le même build que l'autre jour. On a la même synergie. C'est-à-dire un actif à deux charges et 9V. Du coup, on va avoir le homing shot à toutes les salles. Il y a des trucs à faire avec ça, mais je ne sais pas assez de... Je n'ai vraiment pas assez de points de vie, là, non ? Parce qu'il n'y a pas encore les clés. Donc la sacrifice room, elle ne sert à rien pour l'instant. C'est un peu n'importe quoi, cette première run. Double homing à faire avec la batterie dans la salle. Et... Ah oui, le double homing, c'est vrai, ça. C'est vrai que le double homing, c'est totalement un succès, ça. Quand tu as deux fois le homing, tu débloques un truc. Ah ouais, Baby Bender. Putain, mais il y a trop de succès comme ça, maintenant. Merci Drickers pour le Prime. Il y en a tellement des succès du genre. Il y en a trop, quoi. C'était gratuit. Totalement gratuit, là, ce qu'on vient d'avoir. Beaucoup de plaisir. Je prends ce homing. I can see forever. Non, non, non. Merci Gympi. Après, il y a des trucs, ça viendra au fur et à mesure. Genre les rochers marqués, etc. On ne peut pas forcer ça. Le fait de péter des cailloux aussi, ça viendra. J'y vais à la zob. J'ai pas de plan de match SPP, j'ai absolument zéro. Il y a zéro feuille de match. Le mec est fou. Le mec est fou. Le mec prend le Boomerang. J'aurais peut-être dû aller à 99 pièces aussi. Je crois que 99 pièces, tu débloques un truc. Bien voyage, mec. De toute façon, je vais casser un max de cailloux quand je vais arriver au prochain étage. À partir de Depth, normalement, il y a du Kaltar. 55, tu as Kayn. On a déjà eu le Kayn. On va débloquer Kayn. Ça fait plaisir qu'on ait déjà Kayn. Des fois, dans tes premiers runs, il n'y a pas assez de pognon pour... Ah oui, c'est le fait de passer de 99 à 0, c'est vrai. En tout cas, belle run. Vraiment, zéro souci. Lil Chubby. Non mais directement, quoi. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Merci, Tana Athos pour les 3 mois. Top Dresser, Balkany pour les 10 mois. Refruct pour les 100 bits. Stilex pour les 15 mois. Les oiseaux petits pour les 23. 120 vies pour les 17. C'est trop. 10. On est à 10 succès, mais vous comptez les succès ? Ce soir, on finit à combien ? Je ne sais pas. Parce qu'après, on risque de faire des trucs genre... Tout ce pognon. Déjà, il faut qu'on fasse la daily run aussi. Donc en fait, on ne va peut-être pas avoir tant de succès que ça. Il faut voir tout ce qu'on arrive à faire en une soirée. Sachant que là, ce n'est pas un sprint. Parce que déjà que pendant le marathon repentance, ce n'était pas un sprint. Alors là, il y a 637 succès, c'est encore moins un sprint. C'est vraiment pas un sprint. La Wheel of Fortune. Imagine, elle me donne la boule de cristal, la Wheel of Fortune. Ce serait quand même vraiment bien. La boule de cristal, par contre, elle ne compte pas dans le Kirok. La boule de cristal, elle ne compte pas, je crois, dans... Pour les planetariums. Petite machine de re-roll, là. Je ne sais plus. Si, elle compte. Parce qu'il y a un truc qui ne compte pas et qui paraît obvious. Mais pourtant, ça ne compte pas. Je ne sais plus ce que c'est. Il y a un truc, tu le vois, tu te dis, bah ça, ça compte. Et en fait, ça ne compte pas. Ça doit être genre card reading ou un truc du genre. Zodiac. Ah oui, c'est Zodiac qui ne compte pas. C'est complètement con, d'ailleurs. Merci Tamalu, au pied, pour les 13 mois. Wolf Queen, merci beaucoup pour le Prime. Merci, merci. Lui, il y a des dingueries à faire avec lui. Zodiac a été patch. Ça a été patch, maintenant ça compte ? Le film de Fincher. Ah ouais, très grand film, le Zodiac. Bon, tu ne dors pas la nuit après, mais c'est un grand film. Amnesia. Deck of Cards compte aussi pour le planetarium. Ouais, ils en ont ajouté, ils en ont patché, je crois, quelques-uns. Ils en ont patché quelques-uns parce qu'il y a des gens... Moi, vraiment, j'ai galéré à débloquer les planetariums. Ça a mis trop longtemps dans le marathon repentance avant de les avoir. Genre, j'ai dû jouer au moins deux bonnes semaines sans le débloquer. Et pourtant, j'ai essayé au maximum de le faire. Acidic Tears. Nice. Je crois que je les ai déjà pétés tous les cailloux, là. On a débloqué un truc. Télé Pills ? Oh non. En fait, là, je vais acheter des trucs au shop, mais j'attends de voir s'il n'y a pas moyen d'arnaquer et de passer à 99 pièces. Le mec est fou. Les Acidic Tears. Ça fait du bien de jouer en mode no pression, quoi. Mais il y a un enjeu quand même, quoi. Qu'est-ce que je viens de faire ? La tête de chat avec 9 volts. En vrai, c'est rigolo, mais je pense qu'on va la laisser gentiment derrière. Il y a de l'enjeu, mais bon, c'est quand même chill débloquer des succès. Mais ça va réveiller ma maladie de débloquer des succès, quoi. Je vais vouloir trop jouer. Je vais vouloir stream trop longtemps. Je vais me faire du mal. Se faire du mal. Guppy Première Game. Je crois que la dernière fois qu'on a fait une save, on était Guppy Première Game. Je ne suis pas sûr. On est à Depth 1. Non, mais c'est quoi cette run qui dure 20 minutes, là ? Ça devrait déjà être fini. Boum, boss rush terminé, quoi. En vrai, on aurait pu faire le boss rush. Cette run, c'était une run à boss rush, mais genre tellement, quoi. Vas-y, je nourris. Je nourris la machine. On va nourrir la machine. Oh, merde. Putain, le 2 de diamant met un poil trop tard, quoi. Vas-y, je vais aller voir ce qu'il y a au boss. The Gate directement. Je pensais que ça se débloquait quand tu avais tué assez de boss de Depth, ça. Ah, dommage. Le vol. Le brimstone. Léviathan. Est-ce qu'il n'y a pas du pognon à ramasser quelque part, là ? Non, on a tout vu, là. En explosant les machines. Bah ouais, mais justement, j'ai envie de me garder les chances de mon côté et de choper une boule magique, là. Non, mais je vais... Endless Nameless ! Endless Nameless qui m'a redonné la carte. C'est beau. On va go dépenser l'argent, hein. Le trinket caproque, hein. Incroyable le trinket. Non, mais une machine... J'ai jamais eu une machine qui me donne autant, quoi. Je te donne ! Merci Lololar pour les 7 mois, Kariana pour les 7 mois aussi. Merci beaucoup. Bon courage Kariana, prends soin de toi. Et voilà. Endless Nameless qui passe en haut de la tier liste des trinkets, quoi. C'est validé, hein. Elle est où, ma... Non ! Empereur card. Ok, 2 de club. Ok, Anged Man. Non, 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 non. Reduce la carte à 50 pièces. Oui, c'est une opti, mais là, tout ce qu'on veut, c'est finir la run, en vrai. On va aller dépenser dans l'autre machine. On a le shop. Mais ce serait bien d'avoir une boule, hein. La crystal boule. Le succès, Game Got Arder, n'est pas encore proc, peut-être pour ça. Ah, la crystal boule. Donc, la crystal boule, là, ça fait 2. Je ne sais plus s'il faut la garder sur soi. Dans le doute, je vais la garder sur moi. Mais... Le problème n'est pas là. Bon, ça, j'achète. J'achète. J'achète un max, de toute façon. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Et ça, j'achète ! Ça, j'achète. La member card. Allez, let's go. Il me refaudrait 2 pièces, en fait. Il faudrait atteindre 0, en fait. L'effet rhomone. Eh oh ! Tu vas me donner un objet, toi, hein. 100 bits, courage pour la save. Bon, l'angine, ça se voit, mais on ferme les yeux. Non, non, non. Mais de quoi tu parles ? Merci, Méhalia. Merci, Tony. Be back, du coup, pour les 3 mois de Prime aussi. The Geek Show pour les 5 mois. Rakaillou, bien sûr, pour les 2 mois. Rebienvenue à toutes et tous. Oh ! Joe l'arnaque, là. Joe les arnaque, lui. Tu vas me filer un queutru, hein. J'annonce. Oh, lazy worm, quel plaisir. Enfin, brain worm. Oh, c'est déjà les pires optimisations fiscales, quoi. J'en peux plus. L'idée géniale qui se rattache à la nouvelle save, du coup. L'idée géniale qui se rattache à la nouvelle save, c'est de faire une nouvelle save. Le pentagram. Le pentagram. Words of Wisdom. Attends, pourquoi je n'ai pas pris de dégâts au corps à corps, là ? Genre, Léo stompie et je ne prends pas de dégâts sur les piques. On commence, hein. Hop, golden reservoir. On a réussi à le faire, hein. On l'a fait. From 99 pièces to 0 pièces. Tu voles, hein. Et donc, un rocher à pique au corps à corps, ça te fait du dégâts, non ? Finir avec Abel sinon, c'est trop simple. Première run, 60 items. En vrai, ça, c'est un succès cool. Idem, caca rouge. Ah oui, maintenant, stompie, ça a été buff comme ça. Ça ne fait plus de dégâts sur les cailloux à piques et les caca rouges. Ça avait été amélioré parce que stompie, ça faisait ça sur les caca rouges depuis longtemps, mais... Grossir 4 fois si tu y arrives. Ouais, si j'arrivais à trouver un... Bah, j'ai eu Magic Moche. J'ai eu Léo. Je ne sais pas ce que j'ai eu d'autre qui m'a fait grossir. Mais c'est vrai que si on trouve un... Si on trouve, par exemple, un One Makes You Larger, je ne sais pas si c'est débloqué de base. On serait bin, hein. Non, là, le rêve, c'est de trouver un signe astrologique, hein. Le rêve, c'est Scorpion Head, là. Tu te fais Scorpion Head, t'es content, hein. Dommage. Tu te fais Scorpion Head, t'es content. 48 Hours Energy. Ah non, The Sun. Non, mais c'est Blancard, The Sun, le succès. Je suis con. On aurait dû vérifier, quand même. Toi, peut-être que je te nourrirais. On ne sait pas. Magic Head Ball, on l'attend. Magic Head Ball, ça compte ? On reste possible. Il y a un message de 9-9. Oula, il faudra faire me le copier, parce qu'il est très loin dans mon tracker de messages. Merci Zelya pour les 3 mois de Prime et Charizem pour le Prime. Des bisous. Un Neon. If Spike Trox are crushed by being Stompy and having Léo or Thunder Seeds, or using the Neils, they do not always deal damage. Ah, ok. Ça dépend de ta vitesse, en fait. C'est une sorte de bug. Bah Sacrifice Room, là. Je vois pas trop ce qu'on peut en faire, en fait. la sacrifice room là j'ai pas les clés pour méga satan rien ça me sert pas trop non malheureusement je peux pas accéder à la challenge room parce qu'il y avait super grid donc c'est mort il y avait super grid donc c'est impossible d'accéder point 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 ah pour go dark room go the lame first run le the lame first run je sais pas ce serait drôle mais en fait si je the lame first run en fait on fait pas le pied de mom parce qu'on a pas de the full elle unlock la dark room bah je crois que tu peux le faire ce serait trop bien d'avoir une carte de tp ça c'est vrai que ça c'est un truc inédit qu'on a jamais fait commencer premier run school bag oh s'il te plaît oh putain ta road close ça compte oh what the fuck les amis premier run planétarien bon bah ça c'est fait oh la la oh la la oh s'il y a pas un petit the full là dedans death chariot chariot non oui voilà monsieur bien sûr et on a l'empereur card de disponible c'est honteux c'est honteux putain on a jamais vu ça c'est historique qu'il peut s'asseoir à ma table et dire j'ai de meilleurs saves que toi personne bon p'tit pied de mom là p'tit pied de mom p'tite salle de sacrifice c'est déjà la run la plus riguette de l'histoire oh non ça déclenche la fin je le serais pas ça par contre tu ne peux pas te tp darkroom en run 1 apparemment on peut pas dès la première run bon eh au moins on a débloqué les planétarium merci le concours masquette pour les 13 mois mais ça se trouve oui c'est pas possible de se tp à la première run vu que de base la première run tu peux pas non plus aussi tu peux même pas par exemple ajouter les mods tant que t'as pas tué le pied de mom je crois que la première run elle est vraiment la fin de la première run elle est voilà elle est scripted tu dois aller au pied de mom et tuer le pied combien de secrets en une run beaucoup trop beaucoup trop de succès je pense you unlock the womb let's go you unlock puriste allez on est parti xxxl toutes les dingueries qu'on débloque allez boom 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 allez boom le gardien le apprise full joke les horseman le cube of meat 30 succès on est à 26 j'en peux plus plutôt c'est vraiment extraordinaire maintenant quand tu lances une save d'isac en une run tu as 26 succès let's go 26 secret c'est possible de faire bleu bébé pour la première fois et méga satan dans la foulée par contre bleu bébé la toute première fois mais comment tu fais 26 succès par run en une trente tête de run c'est plié non mais vous savez pas à quoi ça ressemble les succès après c'est pas aussi revive hank avec la pelle ah peut-être qu'avec la pelle tu peux arnaquer one day fine ouais dot 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 merci qu'ils vous aviez pour les 11 mois bonne année merci hollandou pour les 100 bits demande à mcmillan de te faire un nouveau isaac tu vas le finir vite merci alter pour les deux mois problème d'ormer un peu longtemps c'est l'heure de le sortir de son sommeil merci merci narga pour les six mois bah let's go qu'est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se fait la daily run ouais lancer une petite run keeper là direct je pense que la daily run il faut la faire mais il y a tellement de chances qu'on la perde vas-y basting pour les 67 mois j'ai reçu un oculus quest à noël c'est le feu tu kifferais la vr bah j'ai déjà testé la vr et c'est pas mal ouais mais faut les bons jeux avec quoi merci 1 de plus pour les deux mois the zarack pour les 13 mois merci cosmic frog pour le prime merci 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 avienda pour les 20 mois de t3 salut merci sakulkar pour le prime et table la pomme pour les deux mois des gros bisous la daily run est facile non mais je la fais je pense qu'il faut la faire il faut la lancer c'est méga satan ça qui est incroyable par contre c'est que directement il n'y a pas d'embrouille il y a no embrouille tu commences c'est méga satan quoi première daily run de la save il y a no brass mais il faut la faire il faut la gagner parce qu'il faut en gagner 5 d'affilé c'est ça c'est un truc comme ça c'est 5 d'affilé qu'il faut gagner par contre du coup là quand on est en daily run c'est comme si on avait tout en fait il faut faire 30 daily run oui ça d'accord mais il faut participer aussi à 7 daily run d'affilé je crois et il faut en gagner 5 d'affilé je crois il y a un truc comme ça il me semble bien oh mon dieu quoi on est déjà sur les meilleures ambiances quoi 7 victoires 5 runs d'affilé et du coup 30 participations mais bon apparemment elle est simple la méta god room bien sûr il y a directement une salle de sacrifice on aurait peut-être dû lasser la pièce de 5 parce que là la salle de sacrifice je suis pas sûr de pouvoir la faire il y a une poupée vaudou stitches ok allons faire le boss je pense parce que s'il y a un HP up au boss on pourra en profiter aussi pour la salle de sacrifice donc on est parti là dessus je pense un duke of flies putain un méga satan direct quoi genre il y a 0 en brouille quoi ça aurait pu être une daily run pied de mom mais non quoi non 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 c'est mort tu vas galérer pas de repos pour équipeur je l'aime bien maintenant c'est un talon de maman la range c'est cool en fait on a déjà fait la toute première run là vous arrivez sur la première daily run un coup oui deux coups on a pièce de 5 3 coups 4 5 6 7 oh c'est sérieux 8 oh bon on est à 8 coups pris oh la secret room a été vraiment placée là mais c'est terrible ça TP dark room oui bien sûr 9 et là qu'est-ce qu'on va avoir les pièces donc on est plutôt content de cette optimisation on commence directement avec beaucoup d'argent comme ça que ça se joue keepers globalement si vous galérez un peu ça va être l'occasion pour ceux qui galèrent un peu sur Isaac en plus des learnings of Isaac d'avoir des des comment dire des espèce de pas de leçon mais de tuto des mini tuto parce que moi je fais beaucoup d'erreurs aussi vu que j'essaye d'animer le live en même temps mais on essaye quand même de jouer bien The Stars qui m'enlèverait quoi attends mais du coup The Stars non mais c'est déjà cassé là un peu non The Stars m'enlève le mom's heal j'espère parce qu'il y a une machine de re-roll là-haut c'est déjà n'importe quoi en fait bah ouais mais c'est nimp il peut pas t'enlever la clé ouais mais il m'a enlevé le talon bah après les couilles de keepers je pense que je peux pas me permettre de pas les prendre tu vas vraiment aller directement à la darkroom c'est ce qui va se passer je pense on a pas les mêmes runs ah bah celle-là vous l'avez je suis désolé vous avez la même daily run c'est la même pour tout le monde Eye of Greed c'est non je pense il y a le Bagnador il y a le Bagnador oh la 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 on a jamais vu ça bon bah on a le choix bah oui bah je sais pas qu'est-ce qui est Godhead je sais pas en vrai en vrai on va voir Mega Satan donc un petit un petit rock bottom ça fait la run moi je pense que c'est rock bottom tous les jours bon Sacrède Art Sacrède Art ça donne envie mais moi je pense que le play c'est rock bottom c'est section non je pense que le play c'est rock bottom si vous connaissez pas l'objet c'est vraiment n'importe quoi rock bottom étage 1 elle est bien cette partie mais vous voyez les daily runs c'est incroyable mais j'arrive pas à croire que les daily runs ce soit full random quand je vois ça j'y arrive pas le premier étage j'ai l'impression que c'était ça qu'il fallait faire un bozo putain j'avoue Abel ou bozo et c'est gagné go TP darkroom bah non parce que je vais mourir en fait y'a pas d'objet qui me fait gagner à la darkroom et pourtant les daily runs sont bien normalement full aléatoire glitch crown tous les jours ah glitch crown ça donne envie je suis d'accord avec vous que glitch crown c'est vraiment pété mais j'ai envie d'un rock bottom early stairway avec les couilles de keeper pareil tu prends là on prendrait par exemple comment ça s'appelle un eucharist on serait trop bien aussi mais ce sera rock bottom rock bottom premier étage je peux juste pas refuser ça quoi et est-ce que j'ai des couilles de re-roll mon activable du coup pour aller chercher genre la glitch crown par exemple attends y'avait pas attend y'avait pas genre un c'est quoi déjà le starter ici voilà oh keeper skin c'est bien je vais être joueur mais il faudrait pas keeper skin c'est bien grits gueulette ok ah mais du coup avec les couilles de keeper c'est un peu anti-synergie quoi là-dessus on est d'accord avec une seule main merci face of evil pour le prime pour une fois que c'est utile bon pour l'instant on va économiser niveau pognon je pense c'est dommage qu'à mon avis y'a pas de synergie entre entre grits gueulette et rock bottom devrait y en avoir une au grits gueulette grits gueulette toutes les 25 pièces on gagne un hp up mais si on redescend en dessous des 25 pièces on perd le hp up mais du coup ça fonctionne avec keeper vous voyez que là j'ai eu j'ai eu une pièce en plus le trinket devait du tier rate honnêtement mon trinket actuel est pas mauvais non plus et quand on va jouer keeper quand on l'aura débloqué on va pas avoir ces runs là ça va me saouler mais bon là c'est une daily run c'est normal que ce soit rig en fait oui mais rock bottom comment ça rock bottom rock bottom de quoi c'est une petite pièce de 10 burst right je sais même pas ce qu'il fait le burst right de keeper coin up bah let's go alors ah oui le trinket tier rate c'était forever oui my bad my bad my bad déso du coup on va prendre ça je prends des pièces que je devrais pas un sac de bombes 5 hp vous aviez raison qu'elle était facile cette run je désinstalle mon jeu mais c'est la daily run t'as la même bon peut-être il fallait trouver la secret room qui était un endroit totalement random mais en vrai t'as la même run vous avez la même run j'ai pas eu la même et non ça fonctionne pas luck down j'ai l'impression que le health up m'a ajouté un point de vie mais ça non on est d'accord que non c'est pas possible si si grâce au birthright ah bah si si mais pourquoi si tu as grid gueulette ça fonctionne tu as débloqué baguette keep let's go mom's ring ah oui mais après du coup le birthright tout le monde l'a en vrai du coup la run elle est quand même assez simple tout le monde l'a le birthright il y avait une rune my bad my bad attendez j'arrive 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 calmez vous vous êtes trop là ça fait longtemps que vous aviez pas été autant vous êtes d'habitude quand même beaucoup mais là vous êtes encore encore plus beaucoup quoi en vrai tp darkroom si on avait pris un autre truc que grid que si on avait pris autre chose que rock bottom c'était tp darkroom oui on me presse oui attendez il y en a qui ont dû se faire plaisir sur cette run salvation bah oui oui ça ça non ça bof en vrai j'oublie d'utiliser mon truc à chaque hit mais en vrai le crack d'ice permettrait de faire des dingueries avec le crack d'ice tu fais des bêtises bon c'est quand même une belle run c'est quand même une belle partie de binding of isaac celle là tempérance inversée et non tears down ne fonctionne pas désolé déso déso j'achète des statistiques j'achète des statistiques mais bon on va rembourser souvent des statistiques à cause de rock bottom la rune je n'ai jamais vu toute cette vie sur keeper une belle barre de vie 6 points de vie avec keeper on est tranquille merci floppy disk du coup pour le sub des bisous c'est une soul of apollyon merci r0 pour les deux mois de prime c'est quoi rock bottom tu peux pas en fait tes statistiques sont photographiées tu peux jamais descendre en statistiques j'ai perdu un hp parce que je suis descendu en dessous de 50 pièces donc grids guillette m'a enlevé un hp il donne un hp toutes les 25 pièces une honnête déliron de isaac marbles watch battery monkey po il n'y a rien de transcendant la godroom on l'a déjà vu c'était salvation avance en France merci d'Ontario pour les 4 mois bisous merci mrs pyro pour le prime et italian pour les deux mois de prime tu as eu abel et rock bottom sur la déliron abel et rock bottom on peut même visiter les curse rooms est-ce que t'as déjà vu une run où tu visites les curse rooms avec keeper Emma Témésis pas très sympa c'est pas la pilule qu'on voulait voir celle là c'est vraiment pas la pilule que j'avais envie de voir Emma Témésis je sais pas pourquoi mais il faudra les nourrir lui mais j'ai pas assez de bombe Fanny Pack le truc qui permet de stocker on va prendre Fanny Pack je pense tous ces points de vide perdus on joue direct en Hardway manger la lockdown avec le caillou non vraiment pas avec le caillou tu manges tout ce qui est up mais quand tu manges quelque chose qui est down juste ça peut pas t'enlever en fait ton ça peut pas t'enlever ta statistique mais sinon ça va te foutre une dette donc ça a vraiment pas d'intérêt les délirons sont en normal mode oui mais par contre la save on la joue directement en Hard c'est ça que je voulais dire Grim of Grid c'est pour empêcher l'apparition de Grid dans les shops mais attends j'ai l'impression qu'une pièce de 25 me donne 2 HP d'un coup comment c'est possible il y a un truc que je dois pas comprendre avec le Reb of Grid ça a changé non les HP up sont doublés attends je prends ça tu as le Burst Right ah parce que le Burst Right il fait l'effet de Reb of Grid pour 25 pièces tu crois que le HP up est un peu bugué moi je pense que c'est à cause du HP up de Reb of Grid qu'on a enfin pas du Reb of Grid mais de le HP up du Burst Right je pense qu'il a tout pété on joue God Room par contre il y a no way que j'aille là-dedans j'ai opé un sub j'en ai loupé trop ce soir je suis désolé Donbidouf et merci Fiddle Pool pour les 2 mois de devoir faire en 50 heures ce que j'ai fait en 300 50% des secrets merci beaucoup si j'en loupe je suis désolé vous êtes tellement ce soir merci Tsunayosh pour les 53 mois de Prime des bisous donc le A plus ne peut pas partir évidemment puisqu'on a Rock Bottom ah mais je suis déjà sur un partagé God Room d'Evil Deal comment c'est possible what the fuck les amis il me restait encore des mouches rouges t'as déjà vu une God Room ah oui oui c'est vrai que j'ai déjà vu une God Room mais j'ai pas envie de dépenser de pièces pour un Devil Deal dans tous les cas la God Room j'ai eu en TP je pensais que je pouvais arnaquer les deux mais non ça n'existe pas pas trop trop arnaquer le jeu non plus attention on profite de ces mécaniques là tant qu'on est en en daily run parce que tout tout ça on va plus jamais les voir après oh le petit pot nul j'ai pas envie de lui après on va tout débloquer en deux runs merci Uran pour le sub l'objectif méga satan c'est pas grave parce qu'on a la clé de base on est en daily run en daily run tu commences avec la clé de méga satan y'a pas de problème par rapport à ça et c'est cool d'avoir vu lui ça va me permettre de prendre le trinket et de me faire plaisir MDR le trinket ah tu vas apprendre quelque chose je crois tiens regarde c'est magique school bag je fais de la magie moi je suis désolé je suis magicien sur le jeu merci à Limonade pour les 21 mois 16 mois de brasse bonne année à tous 21 même merci que bière pour les 29 mois clé je sais pas beaucoup de clé on va en reprendre ça va me donner des stats au passage plutôt content par contre du coup est-ce que je garde Petrified Poupe je pense pas non en vrai c'est un truc à savoir oui donc le Rebof Grid vous pouvez l'enlever avant de rentrer dans un shop comme ça s'il y a Grid après vous rentrez dans le shop et ça vous donne un shop à la place donc en gros ça vous permet d'avoir double double bénef quand vous avez Rebof Grid ça vaut le coup avant d'entrer dans le shop de l'enlever vous pouvez faire de la value là-dessus mais c'est vrai que c'est le genre de truc que tu le sais pas avant que ça t'arrive avant que sans faire exprès tu loot un Rebof Grid après avoir vu le shop et puis tu sais pas pourquoi tu retournes dans le shop sans le vouloir et bam tu vois qu'en fait ça fonctionne il me faudrait il me faudrait un truc qui me donne beaucoup de T-rate genre Soil 1000 ce serait très drôle le double Hermite de Tarot Cloth ça fait ça aussi ça a l'effet du Rebof Grid le double Hermite je savais pas ça je pense que je m'en doutais quelque part je crois pas que Rock Bottom freeze les chances de Devil Deal par contre je crois que si tu te fais toucher dans les coeurs rouges c'est toujours la même brasse salvation l'item du champion bien sûr hop ah par contre j'ai marbelé j'avoue que j'ai marbelé donc je pourrais reprendre le caca bon après ça va on est pas en dash absolu le jeu pourrait être plus sympathique quand même le jeu pourrait être plus sympathique on a Rock Bottom mais c'est tout on a d'autres choses mais ça pourrait déjà tellement être game à l'étage sans opti voilà normalement on a plus besoin normalement c'est tout droit quand t'as Rock Bottom c'est fini ah voilà ça par exemple ça fait plaisir c'est comme si on avait eu Magic Mush du coup le problème maintenant c'est que si j'ai Magic Mush je sais pas pourquoi je vais utiliser ça si j'ai Magic Mush ça remboursera juste celui là parce que la carte Strength fait l'effet du Magic Mush dans une salle mais je peux pas le perdre grâce à Rock Bottom mais Dunk Depths là j'avais pas signé pour un Dunk Depths ce soir j'avais signé pour une nouvelle save moi je vais pas voir ses ennemis de mort merci à Dribble pour le Prime des bisous ouais là on est en Daily Run c'est vraiment la run qui va nous débloquer rien du tout mais bon il faut Daily Run il faut le faire c'est le contrôle des familiers ça est-ce que j'en ai vraiment envie de ce trinket c'est un peu de la merde honnêtement merci à la fusion du coup pour les 8 mois aussi j'avais pas signé pour un Death Certificate ouais mais bon vas-y je le mange ce trinket est-ce que tu peux déjà dire que t'as mangé le trinket pourri là le play PC synergise comment avec rock bottom tu gardes le DPS du coup ça te fait une grosse dette de dégâts mais bon t'as directement tellement de damage que t'es content quoi après t'y fly health up bah ça m'explique toujours pas comment j'ai gagné une pièce tout à l'heure en utilisant health up en fait ça m'a l'air tellement bugué cette synergie grits gueulette plus le burst right là il y a un truc qui va pas il y a un truc que je comprends pas le burst right hop le cap d'HP up ah c'est ça putain oui ah oui au lieu de te donner je pensais que ça donnait un HP up direct le burst right mais en fait non c'est juste que ça te permet de stocker quelques HP up en plus mais du coup la grits gueulette de base j'avais pas de cap quoi avec grits gueulette j'étais dans tous les cas très très bien trop bien du coup le burst right de keeper mais je pense qu'il fonctionnait dès la sortie on avait déjà dû l'avoir mais j'avais pas dû le comprendre ou je m'en rappelais pas on joue pas non plus souvent keeper du coup le personnage est tellement pété avec autant de pièces et sa pièce de base délirons unlock 3 secrets mais il faut faire 30 délirons en tout pour avoir tous les succès du jeu liés au délirons il y a du taf je sais pas si 10 pockets fonctionnent avec grits gueulette je pense que oui genre tu vas pouvoir monter à 12 HP non oui ça fonctionne j'essaye de jouer salvation mais c'est sûrement la pire de mes idées en fait oh vas-y ça fonctionne comment ça ah oui c'est vrai que ça les met en position de tir genre ils sont bloqués avec toi ah c'est rigolo ça en vrai ils orbitent autour de toi les petits familles vas-y Derix TV pour les 10 mois je vais passer dans mon stream de commencer pendant ce 18 janvier sur Switch ah oui c'est vrai que ça va passer le 18 janvier cette histoire de version physique version ouais version des maths merci Sajisen pour les 13 mois je viens de tester la run sur Switch j'ai pas du tout les mêmes systèmes que toi tu sais pourquoi les délirons normalement les délirons c'est vraiment les mêmes alors après des fois tu décales en fait les objets que tu vas obtenir parce que tu fais pas exactement la même chose et moi par exemple au premier étage j'ai fait spawn des objets dans une secret room et je les ai re-roll avec une machine de re-roll du coup peut-être que ça a décalé l'obtention des objets bah the soul le reste c'est de la merde si tu veux est-ce que j'ai écouté le volume 3 des musiques d'Antibirce pas du tout on les écoutera peut-être pendant le le progrès merci Azoth pour les 4 mois de prime des bisous Mario Wizard putain non je ne suis pas un sorcier Harry t'avais même pas la secret room putain je sais pas pourquoi ça m'a trigger ça mais je viens de repenser à ce jeu là il est sorti ce jeu la collection des LEGO Star Wars avec les milliers de personnages et tous les boulons à récupérer il n'était pas censé sortir à Noël parce que je n'en ai pas entendu parler finalement 2022 à coup dur le jeu du 100% impossible le layout est pas le même non plus ah bah si t'as pas le même layout et tout c'est juste que t'as pas la même daily run et peut-être que sur Switch les daily runs elles sont décalées d'un jour sur console ou un truc comme ça mais normalement c'est vraiment la même si tu joues sur PC on a la même daily run au lieu d'une sacrifice room t'as eu une curse c'est bizarre vos histoires vos histoires sont chelou quand même le smelter vous voulez que je smelter la black feather alors que ça va jamais me servir c'est pas la plume angélique malheureusement si c'était la plume angélique ce serait trop bien mais c'est pas le cas petite blue map donc là évidemment les couilles de keeper me donnent plus rien parce que j'ai trop de stats à rembourser en vrai les dégâts sont pas ouf c'est pas la meilleure run du monde en termes de damage en fait c'est surtout du tir raid qu'il me faudrait mais j'arrive pas à en trouver deux diamants j'essaye de rembourser ma dette c'est bon on va lui donner à lui là let's go je paye je te paye je te donne petit seuil mig bah seuil mig c'est le rêve mama méga qu'est-ce qu'on va faire de mama méga qu'est-ce qu'on va faire de toi on est d'accord qu'on a pas la carte the full là si ah si il y a la carte the full je peux déclencher un boss rush en délirant sûrement en vrai je peux aller voir ce qu'il y a dans le boss rush je pense bon bah si on fait ça j'ai pas optimisé la sacrifice room mais c'est pas très grave du coup on va garder le smelter en vrai merci beaucoup pour le resub attendez j'arrive merci à vos titres pour les 6 mois de prime et madradia pour le prime bienvenue à toi peu de damage un book ah ah si je veux du tir raid je peux en avoir mais ça va me créer une dette mais c'est du tir raid ça d'ailleurs attendez c'est fini là je peux pas en faire plus si je peux encore continuer putain mais ça va juste cool tir raid ah ça y est c'est fini non mais c'est infini genre c'est vraiment infini ou quoi mais what oh mon dieu aïe 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 oh la synergie rock bottom avec cet objet elle est incroyable tant que je reste dans la même salle là et que je me soigne c'est tir raid infini en fait par contre il faut pouvoir se soigner quoi 10.20 tierrate Du coup je le fais le boss rush En fait je fais le boss rush J'arrête le boss rush En fait je fais le boss rush Plus jamais les boss rush Je reviens et je refais les boss rush J'arrête youtube Bon c'est quand même une belle run De Binding of Isaac Vous aviez pas menti c'est une belle daily run Vous avez pas menti sur le contenu Daily run ok C'est pas mal Faut aller voir Hush Hush en vrai on a le temps On a le temps On a maintenant le temps de voir Hush J'ai oublié d'utiliser mes trucs C'est mieux que semi quand même Putain mais j'arrive pas à tout utiliser Tellement c'est infini en fait G16.20 tierrate au secours Oh la la Oh non 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 mais c'est abusé là Ah ça fonctionne plus ça y est j'ai atteint le cap Ah bah non mais j'ai trop de dettes à rembourser Vite dépêchons Merci Xarvine pour les 47 mois Et Bottit pour les 6 mois Vite Deux minutes Les deux minutes Deux minutes Deux minutes Deux minutes Deux minutes Deux minutes Vite 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 Ouais j'ai pas le temps J'ai de la dette Nice run bro Non 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 Vous voyez rock bottom c'est balanced Oh non vas-y le map god quoi Je suis en train de me faire map goded Bah je suis parti Je suis parti Je me suis fait blue mapped Blue mapped Get blue mapped Après il faut passer toujours par la secret room normale On voit ça le problème Scroll excède Hop elle a un bandage Abaddon Abaddon je suis mort si je le prends De toute façon là j'ai trop de dettes Ça sert à rien d'essayer de prendre d'autres objets Pourquoi vite J'ai envie de faire un petit hush là Oh c'est pas par là C'est 100% pas par là Je le tente quand même Parce que je suis un fou C'est pas par là C'est pas par là Bah oui c'est pas par là Tu le sais T'imagines le temps qu'on a pris On arrive quand même à être dans les temps pour hush quoi Easy 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 Vraiment On n'a jamais douté L'autre j'ai trop de dettes sur mes statistiques pour que ça fonctionne Ça par contre c'est très drôle Ça par contre c'est très drôle On va même tester de rembourser J'ai réussi à rembourser un peu la range apparemment Un attaque Ce serait bien qu'il y ait un petit black market j'avoue Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les dettes C'est rock bottom en fait Rock bottom m'empêche de descendre mes statistiques C'est à dire que par exemple Si j'utilise une carte strength qui me donne les stats de magic mush Quand je ressors de la pièce je suis censé perdre les stats Mais rock bottom l'empêche Le truc c'est que du coup Plus tard Si je choppe des damage up Ça va rembourser en fait ceux que j'aurais dû perdre Jusqu'à ce que ce soit remboursé Mais du coup bah t'as quand même Jusqu'à ce que t'es remboursé Bah t'as gardé tes statistiques de magic mush Donc c'est juste totalement pété quoi Rock bottom est totalement pété pour ça Et il y a d'autres objets où ça crée même pas de dettes Tous les objets qui te donnent des stats de manière normalement Qui t'enlèvent des stats normalement de manière permanente Ça crée pas de dettes Mulligan bah let's go hein Avec ma cadence de tir C'est juste pas mal quoi C'est ok tiers on va dire On a la même déliron On a la même Tout le monde peut avoir cette déliron là Oh je tire tellement de l'arme que son armure Son armure kiffe pas Parce que là c'est juste des larmes Y'a zéro synergie Y'a pas de split shot Y'a rien C'est juste que j'en tire tellement Que malgré l'armure Elle est seulement 19 de dégâts Parce que j'ai Son armure souvent ça bouffe 95% de tes dégâts Donc quand on a 19 C'est vraiment tout ce qui compte C'est la cadence de tir Et là ma cadence de tir avec le triple shot est si grande J'imagine même pas avec genre Ouais d'à côté je tire tellement de larmes Mais c'est abusé Malheureusement ça compte pas pour un hush fait Ça c'est de la déliron S'il faut faire 3 hush pour débloquer les chemins alternatifs Et commencer à faire des run mother Ça ne compte pas ça C'est pas censé être nerf les lasers de hush là Ils vont toujours aussi vite C'est abusé Et ils vont toujours aussi vite tes lasers mec Y'a plus de pognon là On peut pas délirium non Parce que l'objectif c'est L'objectif c'est méga satan Du coup c'est impossible de faire délirium Oh c'est vraiment C'est la run Mais je pense que c'est la plus belle run keeper que j'ai joué Bon ça manque de synergie On voit encore trop ce qui se passe à l'écran Mais en termes de Cassé keeper Enfin je veux dire on a 9 HP quoi On a 9 HP Bonjour Encore une petite trappe Allez un petit bugger tears Un petit truc basé sur la luck là Epiphora Vous avez déjà vu 32 de Après je suis pas sûr que ça fonctionne Parce qu'on a de la dette Est-ce qu'on va pouvoir doubler quand même Ah non on va pas pouvoir en fait On rembourse juste notre tierrate Je vérifie quand même On sait jamais On va peut-être pouvoir en gagner Mais je pense qu'on rembourse en fait Ah on rembourse On a tellement arnaqué de tierrate Qu'on rembourse tout ce qu'on a arnaqué en fait Avec le Epiphora Dommage Dommage ça aurait été beau en vrai On aurait doublé encore le DPS là Ça aurait été nimp Mais en fait on rembourse Parce que vous voyez tout à l'heure Somtorium Achak Enfin pas Somtorium Mais je sais plus comment il s'appelle L'objet là La Vaudoupine là Je sais plus comment il s'appelle Je sais plus En gros à chaque fois qu'on hit Earth A chaque fois qu'on prend un dégât dans une salle Ça renvoie des dégâts autour de nous Et ça nous augmente notre tierrate pour la salle en cours Mais du coup quand on est sorti de la salle On n'a pas perdu ce tierrate grâce à Rockbottom Maintenant quand on trouve des tierrates On rembourse tout ça en fait Merci Pandorico pour les 28 mois Des bisous Merci merci Du coup t'as tout remboursé Peut-être en vrai Peut-être qu'on a tout remboursé C'est pas celui Je peux toujours refaire le schéma Pour gagner le tierrate et abuse Epiphora Refaire le schéma Ah oui 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 Ah oui Si dans une salle J'arrive à me refaire toucher Autant de fois Que dans le boss rush Alors du coup techniquement Je me rembourse dans la salle en cours Et ensuite je Epiphora pour monter Et là du coup il pourrait pas baisser Mais vu que j'ai pris Inner High C'est vrai que c'est possible Que je sois difficilement faisable Petit Eye of Belial Voilà Le petit Eye of Belial Qui fait plaisir quoi Ça sert à rien de casser les machines Pyjama Hollow Knight Je suis en pyjama Hollow Knight Mais T-shirt Céleste là Il y a vraiment zéro cohérence Dans mon outfit Je suis désolé Putain mais la loadstone Ça va faire des trucs chelous Là non On est là pour les trucs chelous Juial Je vais aller affronter Zolem quand même Juste pour gagner du score Je sais pas comment ça fonctionne Le score sur les runs Mais ça se vérifie quand même Je pense qu'on a un bon score 32 000 Ah ouais mais on va se taper Mass pénalité Parce qu'on a Tiens donc Y'a pas Zolem Ah quand c'est comme ça Y'a pas Zolem Ah du coup je suis juste en train de build Des pénalités de score là Dommage Ah ouais parce que sinon Ça ferait apparaître le coffre Et tu pourrais te barrer Pourquoi des pénalités ? Parce que je crois que plus tu ramasses d'objets Plus t'as de pénalités de points À la fin des daily runs Bon ouais Classique Classique Isaac La petite armure quand même Crack the sky Ça passe à travers l'armure Non ? Je sais plus On lui a pété dessus Bon la daily run La daily run tranquille À 66ème au score quand même On était pas trop mal On a 9622 damage penalty Parce qu'on a fait Ouais en fait ça le problème Beaucoup trop de Beaucoup trop de damage penalty Puisqu'on a fait exprès De se prendre des dégâts Ah Bon bah GG hein Par contre du coup Bah zéro succès quoi Mais on est obligé Hush fait un bonus Je crois que oui Je crois que Hush c'est bonus Bon qu'est-ce qu'on se fait Un petit challenge Un petit Azazel Un petit Les possibilités sont infinies Plus 10k le boss rush Ouais c'est vrai Et du coup ça s'équilibre Avec les dégâts que j'ai pris quoi Azazel grid pour unlock Lilith Ah j'avoue que Azazel grid On débloque Lilith Après débloquer Lilith Ça nous sert à quoi ? Ah sinon il y a Lazarus Pour débloquer Bethany Lazarus on débloque Bethany Mais après des Bethany Ça nous sert à quoi ? Rien Après on peut jouer Ce qu'on veut en fait Je commence en hard pour une raison Ou c'est parce que t'es god tier ? Bah c'est pour juste Pas perdre de temps Parce qu'en gros A terme il faut tout faire en hard Go au hasard Blue baby unlock Isaac D6 Blue baby Je sais plus comment on le débloque C'est ça le problème On l'a pas le blue baby pour l'instant Blue baby il faut tuer Je sais plus qui pour le débloquer J'ai pas de plan de jeu En vrai j'ai pas du tout de plan de jeu 10 fois mom's heart débloquer blue baby Au hasard Je veux qu'on peut se faire un petit hasard Ah ouais pas Isaac deux fois quoi Le Isaac deux fois Le Isaac deux fois Il est pas ouf Un coup de random quoi Il est pas au petit Il est pas au petit le Isaac Il est pas très très au petit celui-là Isaac si t'es au petit Tu le joues pas avant d'avoir le D6 quoi Isaac sans le D6 C'est terrible Deux fois de la vanille Ah c'est random On a choisi random On assume Pas de reset Merci Jeuned pour les 3 mods prime Des gros bisous Merci merci C'était Jacob Mais tu l'as pas Ouais je pense que c'était Jacob C'était Jacob C'est vraiment dommage Du coup c'est vraiment dommage Qu'on ait pas eu Jacob Ça peut être un des 100 DC Non parce que les 100 DC Justement j'utilise pas de mécanique Genre Ah on est tombé sur un mauvais perso Ou quoi Quand on se dit on fait les 100 DC On prend genre The Lost On se met dans la première salle Et on fait exprès de mourir 100 fois Pour pas que ça compte dans les morts Parce que sinon Merci Kadok pour les 1 an Déjà une année Si il y a des soirées Où on se mettra en mode FR Quand j'aurai envie Quand j'aurai envie de jouer en FR On se jouera en FR Les 100 morts Vous inquiétez pas C'est pas la première save que je fais Et les 100 morts A chaque fois on les fait vers la fin On aurait pu les faire vers le début cette fois Mais en fait ça prend du temps Si t'as pas un personnage Genre Eve Ou The Lost Parce que t'as pas débloqué Genre le rasoir sur Eve Pour la tuer très rapidement Je crois que c'est le plus simple Après The Lost V2 Maintenant ça doit être rapide Si t'utilises pas la Holy Card Et tu rentres dans une salle Boum 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 Ça doit se faire assez vite en rade Les mods ne désactivent plus Et succès Oh une run qui commence par le vol Par contre Ça donne envie un peu Par contre Headless Horseman Premier boss Ça c'est char en con Pour ceux qui ont la ref Pour ceux qui ont vu la tier list Headless Horseman au premier Premier étage Char en con Reset les games Ça compte pas dans les morts Si si mais on resetera pas De toute façon The Lost avant Holy Mantle aussi Oui c'est vrai que The Lost Oui bah de toute façon Le The Lost on le jouera pas Avant d'avoir le Holy Mantle Pour ça il va falloir faire du grid mode Quand on va faire des bonnes soirées Grid mode là A Pony Let's go On va changer de musique J'ai envie d'écouter un truc Qui bastonne un peu plus là Ou un truc un peu chill Genre d'Est d'Or Let's go Du Fury Ah c'est vrai que vous m'aviez dit Que l'OST de Fury Était 100% pas DMCA Ça donne envie De s'écouter un peu de Fury Mais on passera sur Fury Putain Ah Shibzell C'est pas de retour Sur Spotify encore Là c'est Kadok pour les 1 an Je crois que je l'avais dit Ouais le grid mode Ça me dérange pas Le gridier c'est un peu plus chiant Mais le grid mode Je suis pas Je suis pas tant salé Par le grid mode Que sans Je trouve que c'est plutôt jouable Pas de run Mother Avant de débloquer le mantle Sur The Lost aussi Pourquoi ? Bah Mother De toute façon Pour aller l'avoir Il nous faut déjà 3 Hush Donc Il faut avoir envie aussi Se faire un petit Mother Après plus vite on a Mother Plus vite on a les Plus vite on a Mother Plus vite on a les personnages alternatifs En 1 Moins 42 en Tainted Lost Gridier En vrai c'est un des objectifs Qui m'a demandé le plus de morts Quand on avait fait Tour Repentance Donc je comprends La diff entre grid et gridier C'est que c'est globalement plus dur Il y a beaucoup plus de vagues dégueulasses Et t'as beaucoup moins d'argent Pour acheter des objets Donc c'est vraiment terrible T'as pas le mantle pour le premier morceau de clé ? Ah oui j'avoue Ah oui 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 Ah je vois oui Ah oui pour le passage Où t'es transformé en The Lost Pour aller chercher le premier morceau de clé Ah ouais Ah ouais donc le grid mode Il faut qu'on fasse rapidement en fait Enfin rapidement Plus ou moins rapidement Après mettre 900 pièces dans la machine Le grid mode c'est pas C'est pas le plus dur Je vous assure que dès qu'on aura pas mal de personnages On ira faire des grid modes Et ça se fait assez bien en vrai Nan 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 C'est pas bien ça Le Ice Baby Je l'ai mis des plus non ? Des moins ? J'aime pas cet objet Pour débloquer The Beast Il faut Mother Et au minimum le Pola ou le Nega Un des deux Ouais ouais non mais ça viendra vite je pense Déjà Edmund please C'est pas un Edmund please celui-là Mais c'est pas un objet que j'aime bien c'est sûr Ah déjà beaucoup moins rigged celle-là La run est beaucoup beaucoup moins rigged Beaucoup moins rigged d'ondaine Juste qu'on a le vol quoi Oh plume instant Oh vas-y je la tue pas Bah la plume flûte c'est nul Mais au moins c'est fait quoi Mais c'est pas bien la plume flûte On en veut pas quoi On aurait préféré un objet de boss Bah super J'ai pris la phase Ah puis vraiment elle me fait que la roue tourne là Bon tu peux la taper en fait Le principal c'est juste qu'elle soit pas morte Avant genre deux minutes En vrai ça va trop vite Merk Conjoint Ed instant quoi Exactement Merci pour la flûte Merci Sevar pour les 10 mois Bon courage pour la nouvelle save Ouais ça c'est un succès qui se fait assez bien Si vous avez un Si vous rencontrez plume Vous avez juste à faire ça Et c'est un succès quoi Ça fait mal de passer de la runkeeper à ça Un petit peu Surtout que là il me faudrait un HP quoi Oh c'est dommage ça On peut pas en profiter quoi Bon tant pis On a pas de vie quoi On va mourir 15 subs Y'a pas beaucoup d'options en vrai Pour la super secrète Ah oui la blague de la flûte Putain bah oui Vous avez mis la flûte Parce que la plume flûte T'es mal à run T'es mal à run de qualité Que je suis en train de vous proposer La qualité de mes objets T'es mal à d'ab Il regarde mon dab T'es mal à qualité BOUM Petit coffre jaune Je l'ai touché Je l'ai touché la flûte Je l'avais pas vue mais je l'ai touché C'est le remboursement de la dette de la première run En vrai la première run elle était honteuse Bof Vite fait quoi Shot Speed up Poïdactyly C'est ça qu'on veut voir sur Tainted Loss Putain Petit chariot PHD fait plaisir On est content de ça PHD je m'en satisfais Il se passe des trucs chelous là Quality contente Très je vise mal Ronald Messi Zinedine Zidane Malouda Oh merde Oh là là Olé Turam Putain Makelele Oh putain Didier Deschamps Non Non Platini regarde Jean-Pierre Papin Batiston Karabatic Non 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 Merde je m'attendais pas à ça Je croyais que c'était fini après David Douillet Merci Zuguiuiui pour les 5 mois La tienne Chiche courage pour la save Merci pour tes streams Tu me regardes toujours Reçois Bonne année Bonne santé Plein de bonnes choses A toi et ta famille Aux petits chiens Pareil pour vous Merci beaucoup Merci Kiz pour les 27 mois Je te souhaite que le meilleur Cheo pour cette année 2022 Tu resteras mon streamer préféré Très gentil Des bisous Merci Magne pour les 8 mois Bien le bon soir Mawa pour les 13 Courage Sébastien Chabal Ça peut être là Non Après il me faut des points de vie Vous n'avez pas des petits points de vie À deal David deal que dalle Dans cette run La ref c'est évidemment Zinedine Zidane Superstar Bien sûr Grande musique Si vous ne la connaissez pas Je vous encourage à Écouter Zinedine Zidane Superstar Oh la punition quoi Eh on est où là ? Oh la punition Oh je suis puni Au coin Au coin pendant 2 minutes Jean-Pierre Papin Reviens JPP reviens quoi Choupe de whoop Choupe de whoop Oh la 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 pire run Vas-y on dirait une run Comme les vôtres là Moi je n'ai pas signé Pour jouer vos runs Vous pouvez les reprendre Qui c'est qui m'a filé Sa run pourrie là Qui se dénonce là Celui qui m'a donné Sa run nulle Dénoncez-vous bordel Regarde-moi ça Il n'y a rien Il n'y a pas une salle Pour attraper les autres J'ai envie de vous rendre Vos runs pourris là Qu'est-ce que c'est que ça Je dois vraiment la jouer Celle-là Oh ils sont déjà là Everyone is here On a déjà le droit Petit bonhomme là Babaorum Et petit bonhomme Aïe 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 Bon cette run Elle n'a pas le droit de sortir Isolée pendant 10 jours Au micro ned la run J'ai envie de péter un plomb Putain J'ai envie de péter un plomb Qu'est-ce que c'est que ça Voilà hein Premier stream de 6 heures Sur la nouvelle save On aura fait une belle run Une daily run Et puis celle-là quoi Nice Oh puis on va surtout Se taper une belle mort là Oh Headless Baby Le carry de Headless Baby Ne jamais sous-estimer Headless Baby Sur ce Regardez ce genre de salle Comment ça sauve la vie Et Headless Baby Tu le prends Ça te fait chier Mais ça te sauve en fait On commence par ultra hard J'ai l'impression Oh la la S'il vous plaît En plus j'ai pris le cube baby La thé win la daily Ouais 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 Sinon il y aurait écrit une mort Ça compte les morts en daily run C'est terrible Mais ça compte Même mes pilules Elles sont pas bonnes Alors que d'habitude Les pilules C'est quand même Vraiment très très bien Après on peut aller Dans la curse room Quand même gratuitement J'ai juste peur des ennemis Qu'on va y rencontrer Mais comme il y a Comme il y a une batterie On va y aller Ouais ça me fait chier De les voir Mais Everyone is here quoi Voilà On est bien content D'être venu là You C'est pas bien le cube baby J'aime pas Alors qu'ils se déplacer Tout seul Bon bah ce serait pas bien Mais Merci Naoi pour les 5 mois Des bisous pour la nouvelle save Bon courage Cromer pour le prime Zugugui on l'avait dit Il va vous faire un sub aussi Merci Oh la punition quoi Par contre ça c'est bien Vas-y bouge pas Ça fait du dégât C'est un peu Pas du tout Mais ça ralentit Oh non il a bouge au dernier moment Petit con Petit con Headless baby Headless baby Le carry Le hard carry quoi Oh let's go Là le David Deal J'ai un peu peur qu'il pue Ouais voilà On a déjà le vol Coup dur Coup dur le David Deal Merci Mandrill Pour les 2 mois de prime Let's go Nouvelle save Merci merci Oh le tir rate là Je revis La run revit Regardez moi ça On a triplé notre dégâts là Au moins On devrait reset la save Bah on arriverait plus vite Plus loin je pense ouais Le temps de refaire La daily run cassée On en a pour 2 minutes maintenant The high priest Merci Aldewin Pour le prime Des bisous Strength Rock bottom C'est pas débloqué de base On va pas renouveler l'exploit Rock bottom C'est Jacob et Issou Ça veut dire qu'il faut tuer Mother Ah ouais Rock bottom On est pas prêt de le voir On est pas prêt de s'amuser Boss rush avec Jacob et Issou Ça c'est une Je veux dire C'est une banalité Bien sûr Boss rush Jacob et Issou Faut juste débloquer Jacob et Issou Bat 3 fois H Ouais mais faut battre 3 fois H Mais aussi avoir le polaroïd et tout En tout cas c'est pas celle là Où on va faire un boss rush J'annonce J'annonce que malheureusement Pas de boss rush dans cette run Par contre on a débloqué Les planétarium Genre première run On a les planétarium C'est quand même une bonne chose Nice Ça manquait un peu La blanque carte ça se débloque Si on est d'accord J'ai pas trop à optimiser Sur les cartes ou quoi La blanque carte se débloque Donc on peut pas encore On peut pas encore faire des arnaques Le pola c'est pour The Beast Mother y'a pas besoin Ok Donc tu peux techniquement faire Mother Avant de faire un Un Blue Baby Ou un Putain Ou un Zolem quoi Ah quoi que non Parce que Hush Hush c'est ouvert de base C'est ouvert de base Hush ou pas Dix cœurs avant Hush Je peux 100% De Isaac avant tout le reste Il y a des rêves pas clairs Il y en a Vous faites pas des phrases complètes On comprend pas On a pas tout compris des fois Vous êtes beaucoup trop Merci Merci beaucoup Bienvenue Pour ceux qui découvrent Je pense qu'il y en a pas Qui découvrent ce soir Là c'est le rendez-vous Des habitués Le rendez-vous des gueudraux Le rendez-vous des gueudraux Des gueudraux d'Isaac Le Isaac du dimanche On repart de zéro En fait tu peux Ah oui c'est vrai Vous avez la ref de ça J'aime pas les gens Qui finissent pas leur Si je découvre perso Bah bienvenue Il y a un début de run Là ça parle C'est une run Qui commence à me parler J'essaie d'arrêter Vous essayez d'arrêter Isaac Moi j'ai relancé une save Voilà Plus dur quoi Ah le shot speed Il y a du monde Ça y va Attention Mais non J'avais pas vu J'avais pas vu Le petit pote Je l'ai entendu Mais je regardais le chat Les piliers de barre On a vu l'item room Non même pas Oulala Attention Il y a un banword aujourd'hui Il y a un banword aujourd'hui On en a parlé Il y a la semaine dernière Je n'en dirai pas plus Merci Nathan Pour les 28 mois de prime Des bisous J'en ai trop dit Merci Lucas Pour les 100 bits La run est plutôt Comme Mario ou Luigi Elle est plutôt différente De Mario ou Luigi Mais Il y a la gomme quoi Gommed Je peux avoir ma machine De donation si possible Ou vraiment Je vais avoir que des machines De re-roll jusqu'à la fin De la fin des temps Ça c'est au cas où Je n'avais pas le PhD Bon il était là aussi On est content On est content On va aller tuer le boss De toute façon Ça va jusqu'au coeur de mom Mais après On peut peut-être faire un satan Si la porte s'ouvre Si on a un devil deal À mon 2 C'est satan En 2 secondes J'ai cru à une pilule dorée Mais ce n'est pas possible Un fasted Elles ne sont pas bien Les pilules Elles ne sont pas bien Oh elles sont bien Les pilules Les meilleures pilules J'avais vu Vas-y un max de small rock La métapilule La métapilule J'essaie d'aller lui mettre Des doubles dégâts Mais Il n'a pas l'air de vouloir Après il y a de l'esbaby Le sang qui carry Attention Ça c'est non Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non mais vous faites n'importe quoi C'est comme d'habitude Vous écrivez Vous êtes bêtes C'est une protection Moobot ça Pour les liens Putain vous faites n'importe quoi C'est pas possible De voir ça C'est la protection Moobot Pour pas que vous postiez Des liens Il est pire de tous Quoi Le dark bomb Est-ce qu'on prend un dark bomb Ici je pense qu'on a pas besoin Est-ce qu'on prend Gimpy Je pense qu'on a pas besoin Non plus On a besoin de rien en fait Besoin de HP up Pour débloquer Maggie Et puis Du point de barre Tant pis Merci Xantico Pour les deux mois de prime Putain vous avez mangé Un petit mode avancé là Vous avez mangé Un petit mode avancé Ça fait plaisir 20 minutes Putain on est en piste Pour le boss rush là Juste beaucoup trop chaud Pour un boss rush en fait Un petit clune Comme ça On est à moins 4 minutes D'un boss rush là je pense On aurait dû faire un challenge C'est quoi cette run là Oh non 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 Cube baby Mais cube baby Mais tu vas là Tu vas bouger ton cul oui Il m'a baisé deux bombes Ce con Le meilleur trinket du jeu Il est là Il m'a baisé deux bombes L'aller et le retour Il était en inertie infinie là Tiens Merci Kaser Pour les 23 mois de prime Putain ce soir On a mangé une soupe de cerfeuille Et bah c'était là bon Soupe de cerfeuille Poireau Pomme de terre On a bien mangé Et demain on reçoit De quoi faire Tenez vous bien Comme ça Un burger Au pulled pork Donc porc et filoché Porc et filoché Mariné dans sauce barbecue Avec des jalapeno C'est des frites de patates douces Demain on reçoit De quoi faire ça J'ai juste envie de manger ça 100% demain C'est ce qu'on va cuisiner Parce que je vais pas réussir A me tenir The full strength Attends mes balls of steel On s'en fout Ça a l'air bon Hashtag add Bien sûr Abonnez-vous Un maximum de personnes Avec l'eau fraîche Mon lien sponsorisé C'est J'en ai pas Point com Un immo de chiche bouffe Un petit piment Un petit piment Un petit chili Un petit chili qui brille Chiche bouffe Merci On de l'or Pour les 14 mois Des bisous Merci Brenus Pour le prime Cazor Pour les 23 mois Kalen Pour les 16 mois De T2 Géros Pour les 2 mois De prime Les antico Pour les 2 mois Si je t'ai loupé L'adresse mail Pour les réclamations Du Nuzloc C'était Jmbalek At Non Non c'était Réclamation.nuzloc At jmbalek.com Je crois Je sais plus C'était il y a longtemps Il faut retrouver Les VO des Nuzloc C'était quelque chose Comme ça Oh la run est si bien Elle est si parfaite Cette run C'est tout ce qu'on aime J'ai 2.80 de damage Parce que je suis transformé En conjoined Donc j'ai une espèce De triple shot Mais qui m'a baissé Un peu mon tir rate Et mon dégât Et vu que j'ai pas trouvé De damage up Enfin nique ma vie J'ai l'impression De me battre Avec une fourchette Enfin je sais pas C'est une impression chelou Mais J'ai l'impression Que je me bat Avec une fourchette Dans cette run Un peu On a mis tellement D'argent dans la machine Oh Oh la belle prise Oh le criquet body Le meurtre à la petite cuillère C'est exactement ça Tu du du Tu du Tu Tu n'auras pas de dégâts Mais des bons items Bah là maintenant On a du damage Ça va pas trop se voir Mais On a bien augmenté Notre dégâts Vu qu'on a le triple shot En plus le splash damage Va bien bien fonctionner Pourquoi ? Ah j'ai cassé Assez de caca je pense Mais on est très content D'avoir débloqué Un objet de Endmoon please Quoi Le bon build Endmoon Il y en a qui ont regardé Le truc Le meeting Entre les acteurs De Harry Potter Là 20 ans après Pour savoir un peu Le niveau de cringe De ce truc Il y en a qui ont regardé Ça là Le meeting Harry Potter Qu'est-ce qu'ils sont devenus Il était bof Je l'ai DL Hier soir Cringe sur 20 Je n'ai pas regardé Not yet Oui avec JDG Vu ce matin C'était pas mal Il paraît que c'était bien C'était plutôt cool Niveau anecdote de tournage Tout aussi cringe Que celui du Seigneur des Anneaux Ça devait être Friends sur 20 Je regarderai Quand on aura le Dead God Demain quoi Pas vu M'en fout C'est un peu ce que Je me suis dit aussi Oh mes dégâts Ils sont malaisants Oh mais c'est débloqué De base Ça Blood Oath C'est de base Dans le jeu Merci Marylin Pour les 5 mois Des bisous La pain marron Pour les 33 mois Avnik pour les 2 mois De prime Bronus pour le prime Merci merci Là on parle Bon après c'est un Brimstone Avec 280 damage Vous allez voir qu'on parle Mais on parle vite fait Je croyais que c'était L'unlock du challenge De Bethany Justement Ça va débloquer Autre chose Après le build Ressemble à quelque chose Quand même Au moins on a pas l'impression De se battre avec une fourchette Dommage Dommage La member card C'est vrai qu'on l'a déjà débloqué Merci It's shoot time Pour les 10 mois Le début d'une nouvelle aventure Quel plaisir Marylin P pour les 5 mois Ohropotter Pour les 500 bits Bonne année Je viens de me réveiller De la soirée du nouvel an Un plaisir de regarder ton ascension Est-ce qu'au titre de Dieu Tu viens de te réveiller De la soirée du nouvel an Mais on est en avril Ohropotter Merci parquet flottant Pour les 4 mois Bonne année Des bisous Comment ça ? Eh merde Merci Boafelino Pour le prime Bienvenue Il a comaté là Après c'est vrai que là J'ai bien dormi cette nuit Mais je sens que j'ai encore besoin D'une nuit pour attraper le nouvel an J'ai pas beaucoup bu Mais on s'est couché si tard Et avec un peu de Bah le champagne Le champagne tout de suite Le champagne Le caviar La coke Prostituée Ça fatigue quoi Non mais on avait acheté Une bouteille de champagne A 20 balles Il était bon Mais c'est vrai que le champagne Ça brasse quoi Merci Solambra Pour les 1 an Quel plaisir de reprendre mon abo Sur cet événement gaming De 2022 Merci Boafelino Ça l'avait dit Et C10 pour les 2 mois On m'a offert le premier mois Donc je vais continuer Vu que c'est sympa ici Des bisous Merci merci Soirée classique de streamer Bien sûr Le champagne à 20 balles Il était bon Baf En vrai Moi j'aime bien le crément A 2 euros Donc Ça se trouve Mon champagne à 20 balles Il était pas bon Moi si vous voulez La bouteille de crément La bouteille de clérette A 2 euros 50 Je la trouve pas mal Donc je suis pas difficile Merci Moustachu Merci Moustachu De renouveler L'abonnement cadeau Les bisous Ah la clarette Tellement sucré Petit message en avant Juste pour te dire Merci pour les learnings Je viens de Kill Satan Pour la première fois Sachant que j'avais acheté le jeu En découvrant ta chaîne Encore merci J'avais vraiment pas trop J'avais vraiment fait trop de quoi J'avais vraiment fait trop de run Cerveau éteint Ah bah oui Isaac C'est vrai que Pour bien jouer Souvent il faut réfléchir A ce que tu fais C'est validé Que c'est pas un jeu Qui s'apprend en étant AFK C'est pas un jeu Très chill Isaac C'est vrai C'est possible de chill Une fois que t'as Une fois que t'as les réflexes La mémoire musculaire Et les connaissances Merci pour les 1000 bits A Gatshap Les 1100 bits Quel plaisir C'est de save 0% Bonne chance Merci Alors qu'en vrai Si vous me souhaitez malchance Vous aurez plus de sub Merde je croyais que j'étais chargé Je croyais que la mule était chargée Le bin pour la collection C'est pas grave De toute façon en fait Les objets Dites vous bien que Si on en loupe des fois Bon j'aurais du le prendre C'est clair Mais j'étais en train de brasser Il y a des moments Où on va casser le jeu Et on les prendra Donc c'est pas très grave Petit slip Petit pentagram Let's go Les objets nuls On va les revoir Total the full Oh putain Mais le temps que je vous lise Voilà moi je suis déjà Dans le futur en fait Pré-recorded Footage Je peux pas rattraper Je peux pas rattraper Ce qui n'a pas été fait De base Dans le record Tu vas d'avoir Time Trainer Avec Tainted Eden Sur Ultra Grid Ça l'a dépop instant C'était plaisir Bah let's go Wheel of Fortune Le play avec Cube Baby On s'en souviendra Pendant des années De celui-là Asifier tir Pour les 20 mois Bonne année Pas trop présent Parce que vacances Et suicide santé Mais let's go Pour la save Merci Merci Moondown Pour les 41 mois de prime Et coton Pour les 3 mois de sub Des bisous Ok Tain mais abonner au Mom's Ring C'est pas possible Quel plaisir Je vais pas prendre l'autre Si Oh allez Petit dégât C'est à ce moment-là Qu'Edless Nameless Décide de proc Alors que j'ai eu Tears Up plein de fois Et que ça proc jamais Pour l'instant C'est la 3ème run Le truc c'est que On a eu Enfin on a fait La daily run Qui était quand même Un peu abused Et qui nous a pris du temps Et en plus Elle allait jusqu'à Mega Satan La daily run Donc évidemment Ça a pas aidé quoi Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatta Oh les musiques dingues Hénèlement des musiques dingues Dece d'or Me trigger le cul baby Me trigger de ouf Bougez Bougez vous Le boule là Ok Donc là, ce serait bien qu'on ait le Devil Deal pour faire un petit Satan, quand même. 72% de chance. Je suis plutôt chaud. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup de points de vie, mais il faut faire attention, c'est tout, quoi. On a souffert pendant cette run, et regardez à quoi ressemble le build à la fin, finalement. C'est ok, hein. Ça sert à rien pour l'instant, le hard mode aussi, parce qu'en fait, tout doit être fait en hard mode à la fin. Donc, commencer directement en hard mode, c'est bon. C'est juste que je le conseille pas aux nouveaux joueurs, parce que les nouveaux joueurs, ils ont le temps. C'est pas grave s'ils refont des objectifs qu'ils ont déjà fait. Moi, si je refais des objets, enfin, si je commence à faire des objectifs en mode normal pour les refaire après en mode hard, ça n'a pas trop de sens. Mais ouais, je savais. J'étais en AVC pendant une seconde. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, les trucs à pic qui me brassent comme Jaja, quoi. C'est quoi ma hitbox, là ? C'est 100% le cube baby qui a dû me brasser, en vrai. Ah bah, grid, grid hier, par contre, oui, on va être obligé. Après, pour remplir la machine, le grid normal, c'est bien. On est content. On va affronter le cœur, quoi. Et pas hitleaves. J'arrifie les rochers marqués, mais j'en vois pas. 100%, c'est la faute du cube. Bah, oui, oui. J'avoue il y avait la fourchette Celle avec laquelle je me suis battu Pendant 6 étages Il y a des patterns qu'on ne voit pas souvent avec Hit Leaves Oh le Devil Deal 72% de chance Coup dur Coup dur Merci Doge pour les 6 mois Coton pour les 3 mois Si j'en répète je suis désolé Oh on débloquait Den La première fois qu'on fait On fait ça 31 secrets qu'on fait le coeur de mom Petite Eden Bah Eden nous débloquerait pas grand chose de plus Non je pense que là cette fois On va partir avec genre un Lazarus Voir un Azazel grid mode J'hésite à me faire un petit grid mode Moi je ferais bien un petit grid mode Merci Bungie pour les 57 mois Bonne année tout le monde Bonne année des bisous J'ai envie de faire un petit grid mode là On ira chill après ce grid mode Ça fait longtemps qu'on n'a pas grid mode Oh la la Non mais après au pire on joue gain J'offre 15 subs et puis voilà Il n'y a pas de problème Moi je suis prêt à accepter le bargain Putain j'oublie une pièce Ah il y a Squeezie par contre On est content Oh il y a même un coeur bleu On est re content J'arrête le grid mode Je reprends le grid mode Un petit grid mode Godroom au pire Après je sais pas ce qu'il y a comme dinguerie à avoir en Godroom dès le début Sacred Heart t'imagines Je pense que je vais finir à quelle heure ? Quand j'ai fini le dead God quoi J'ai demandé à Ben J'ai fait tu penses c'est ok Si je stream 30 jours d'affilée Sans me lever de ma chaise Pour finir une save d'Isa Qui m'a dit ouais t'inquiète mec Ça va être un peu chaud quand même En termes de rythme de stream Ça fait pas beaucoup quoi Tu pourrais faire plus je pense Du coup je pense que c'est ok Ok Squeezie prio Pour le fight de boss Et ensuite on prendra une clé Ça fait qu'un seul stream C'est pas dingue Ben lui a dit En vrai ça fait qu'un seul stream C'est pas ouf quoi Merci Bungie pour les 57 mois Bonne année tout le monde Bonne année Merci Draconovus Pour les 5 mois de Prime Merci merci Mais tu vas mourir Il va pas mourir Il a décidé d'être malaisant On a toujours pas tué monstre Comme quoi un premier green mode Monstro C'est obligatoire C'est obligatoire Est-ce qu'il y a des bons unlock En green mode En vrai ça va C'est le cerfeuil Qui me fait des remontées là Yeah Yeah baby yeah On est très contents Le bonheur se lit sur mon visage Avec cet objet Au moins on transperce les ennemis Vraiment Oh godroom Rin à foutre Ça part en godroom Tout de suite Si on est d'accord Que ça fonctionne direct Oui c'est 100% godroom Caféine pile Ok Après on a de la speed au moins Ça part sur une godroom Ça part et ça part tout de suite Sur une godroom Pas terrible cet étage Un peu le malaise malheureusement Ça je prends J'aurais peut-être dû vérifier d'abord Que dans le coffre Y'avait pas quelque chose La pièce de 10 par contre Elle fait bien plaisir Ouh alors ça c'est bien en grid mode Box of spiders Grid mode Je suis plutôt content Merci maman Berbasan Isargo Merci pour les 9 mois Let's go Le 0 to dead god Et bonne année à tous Bonne année La blue map en vrai Y'a combien de secret room Par étage Y'en a qu'une C'est bien en grid mode Après la box of spiders Elle est bien tout court Maintenant Mais elle prend énormément de sens En grid mode Intrudeur trop fort Alors c'est pas intrudeur C'est spider beat J'espère qu'il y aura Spider cochon Spider beat Autrement nommé Par tous les fans Spider man No way home Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint bisous. Donc là, vous voyez, c'est un étage où on économise. Là, il n'y a vraiment pas d'intérêt d'aller dépenser quoi que ce soit au shop. Je me pose la question par rapport à la blue map. Ça pourrait être rentable à terme, vu qu'on a quand même une secret room par étage. Mais là, c'est round déco. En fait, il faudrait vraiment le TFT Isaac. Le round déconomie, là. On garde la thune. Régumane. Il nous faudrait vraiment un damage up. Commencer à avoir des tears up, un peu plus de range aussi. Des vraies stats, pas simplement de la speed. On a eu un petit tears up, c'est déjà ça de pris, on va dire. On doit le fight deux fois lui. Deux fois plus de piment. Tu vas prendre. Oh tue-le par pitié. C'est bon. Ok. Enfin quelque chose d'intéressant, les morceaux de clé ne sont pas débloqués. Cassons-nous d'ici. J'en ai trop vu. J'en ai trop vu. Merde, je ne sais pas ce que j'ai débloqué. J'étais en train de bourrer A comme un sagouin quoi. Il fonctionne ce trinket en grid mode ou pas ? Ça fonctionne en grid mode ça ? Je débloquais sans son. Nice. Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh les merde quoi ! On est dans une run tier list CD là ! C'est pas vrai ça ! Ah là ! Là on parle ! Une petite grosse hormone quoi. Notre objet de l'étage. Pour la collecte. Le spin to win on va le prendre pour la collecte mais l'autre on l'a déjà eu je crois. L'autre on l'a 100% déjà ramassé dans la toute première run hein ! Enfin je crois hein ! Tot 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 ! Après le pay to win il fonctionne mais ça va nous mettre mal parce que j'aimerais quand même arriver à la fin avec mes 90 pièces quoi ! Il faut pas qu'on prenne trop trop d'objets. Il faut qu'on en prenne assez pour tuer le boss de fin mais pas trop non plus. Le double damage up il a changé la donne hein. Le A+. Le green mode c'est bien hein ! Meurs ! Oh ! Oh ! The sun la justice ! On voit pas la secret room quoi. Est-ce qu'on veut le PHD ? Je pense pas. Et puis il y a eu la 3 à droite mais j'ai pas envie du PHD je pense. J'ai limite envie d'écho ou alors de prendre le tierrate HP up quoi. Ce sont que des super secrets en green mode. Ah c'est pour ça. Je pense qu'on se tire. Je vais aller prendre le spin to win. On a toutes les clés qu'il faut là. J'aurais dû vérifier. Je sais pas si j'en ai acheté une à cet état je crois pas. Bah j'en ai acheté une pour aller ici mais... S'il te plaît mets-toi au middle. On arrive déjà aux bombes. Si vous l'êtes pour les 11 mois bonjour bon courage pour la save et bonne année. Bonne année ! Oh putain ça marche aussi pour cette salle là ! Mais c'est une nagri en fait. Ah mais ça coûte cher quoi. Ça me coûte si cher de tierrate. C'est vraiment un bait absolu quoi. Double whiz. On est déjà à deux whiz joués. Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire double whiz ? Faut que j'ai call hein. En fait whiz shot à Zazel c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment que du plaisir quoi. Nerf please. On est pas rentré là-dedans. Dommage ! 41 balles. En vrai le lump of call donne envie mais on a pas assez de range. Oui oui. J'aurais jamais dû prendre le bait du trinket. C'était vraiment le pire bait de 2022 quoi. Ça m'a ruiné mon écho. J'ai tout ruiné. J'ai tout ruiné. Je pense que sur grid on arrivera à caler les deux lasers. J'espère hein. Oh la la. Oh les regrets. Instant regrets. Oh l'instant regrets. C'est que des regrets là. Tu veux pas cracher un laser là ? Ce serait vraiment sympathique en vrai. Par exemple ouais. Y'en a pas un qui veut mourir. Je sais pas combien de dégâts je l'aurais mis aux potes là mais... Ça veut pas crever hein. Ouf. 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 Ouf 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 ouf. S'il te plaît ! Non ! Putain j'étais sur un beau fight. J'ai confondu. Je crois qu'il avait déjà sauté une fois. Bah je suis encore en lice pour des godrooms hein. Ouais bah ouais ouais. Je suis grave en lice ouais. Bouet 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 bouet. Est-ce que je prends fear shot ? En vrai ça va bien booster mes damage hein. Puis on va fear les ennemis. Je pense qu'on prend hein. Par contre on se casse de là hein. Merci Félix. Pas le chat pour les deux mois de prime. La bonne année. Good luck pour la save. Des bisous. Merci Eté aussi pour le prime. Bienvenue à vous deux. Merci merci. Ah bah voilà ! Il suffisait de patienter un petit peu quoi hein. Un petit proptosis là hein. Terrible ça hein. Ouais faut plus rien acheter. Quoi que ça c'est de la speed et de la range quand même. Non mais là faut écho. Rune de déco. Bah avec proptosis ça va pas être le même bail hein. J'annonce. Je viens de tripler mon damage. Bonjour. Je viens de quadrupler mon damage. Quintuple esame. Ouille aie 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 aie. Aie ire aie 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 aie. 16 trainings pour la fin là. Dommage. Le speedgrid. 15 subs là-dessus là Non mais la machine on veut la remplir avant le gridier en fait Donc il n'y a pas de délire de faire 34 grid mode ou quoi Ouais mais là ça commence à puer la merde après en termes de points de vie quoi Pas Léviathan non ? Toujours pas Léviathan avec tout ce que j'ai ramassé de Devil Deal là C'est quoi l'arnaque là ? Oh 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 ouais je vais vous coller un procès moi Attends prochain étage c'est le dernier je vais peut-être essayer quand même de choper du coeur bleu là non ? Bah super Oh 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 Eh je vais vous coller un procès moi Ah merci Faut que je bombe les machines là Faut que je bombe les pops Putain mais j'ai perdu trop là J'ai perdu trop de pognon Car batterie c'est trop tard il reste un étage Ça va me servir à rien On a perdu trop d'argent là On n'aura jamais assez de pognon au prochain étage Merci Vanaxule pour les 4 mois Pardon il dormait son nouvel an était difficile Curse of the Blind Bah c'est vraiment parfait C'est tout ce qu'il fallait Avec une pièce de 25 ça aurait été parfait tu sais quoi Mais c'est une vanne il n'y a pas d'argent Genre vraiment On arrive et il n'y a pas de pognon Ah la petite pièce de 25 a fait plaisir Ils se sont tués entre eux Merci beaucoup Limite c'est too much la box On n'a pas le temps de la jouer là Là Il y a un avant et un après le proptosis je pense Oh la la Oh là le merdier Putain j'arrive même pas à la fin avec 99 pièces Pièce de 25 au Devil Deal peut-être On sait jamais Ah bah oui mais non on est en blind Putain Cringe Malaise Dommage C'est assez anormal pour les 8 mois Ah bien ça Bon tout va bien en fait Tout est pardonné Quoi ce qu'il prend Pardon Attends mais c'est un peu honteux là Je comprends que t'essayes de te soigner Personne va t'en vouloir mec Vraiment Vraiment il est en mode Please please send help Send heal Ah Oh il s'est énervé Il s'est énervé Bon bah apparemment j'ai débloqué un truc Je sais pas ce que c'était Vu que j'étais en train de combattre en fait Le Lucky Toe j'ai débloqué Mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Non mon argent Voleur bah Je me suis fait fillonnade là Non voleur Oh 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 Gunlock Lilith Lucky Penis Ah c'est direct Ah ouais donc ça vaut le coup de faire un petit grid mode assez rapide quand même Gunlock spécial hanging shopkeeper Le Wooden nickel Non Putain vas-y c'est pas de chance ça Le 1% il est tombé si vite Olé Merci Anormal Et merci Lucky Man pour les deux mois Merci pour tout le contenu live YouTube Je suis en train de regarder toutes les découvertes de Repentance à Régal Oh je me suis fait scam quoi Face of Club Oh le scam est total 38 Boum 7 succès quand même Pour un grid mode On a maintenant Lilith En vrai Lilith ça donne limite envie de refaire un grid mode avec elle Ainsi Gaken pour les 5 mois le sub du grid mode J'ai pas envie de faire le grid mode avec elle Parce que c'est fun Un petit challenge Moi je pense qu'on fait ça Et après on fait un challenge Merci Danus pour le prime des bisous On fait ça puis un challenge Parce que finalement c'était quand même assez rapide Le pote là Ça commence avec de la speed en plus Enfin je veux dire c'est tout ce qu'il fallait quoi Je pense que c'est pas à négliger le grid mode Il faut qu'on en fasse quelques-uns par jour Parce que sinon Ça va pas rigoler cette histoire En plus le grid mode Je veux dire tant qu'on a pas le grid hier C'est incroyable quoi Je crois que la dernière fois que j'ai fait une save Par contre j'avais optimisé genre à 500 pièces Dès qu'on avait le grid hier On faisait que des grid hier Pour continuer à mettre des pièces dans la machine Et ça C'est la moindre opti Mais en vrai c'est chiant quoi Parce que souvent tu finis tes grid hier Avec pas tant de pognon que ça Parce que tu veux un build en fait Ça a confirmé Parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait une save Toujours un plaisir de faire une save en vrai C'est incroyable D'à côté j'en fais pas tout le temps La machine est la même Oui La machine de grid mode C'est la même Que celle de grid hier C'est juste un mode de difficulté en fait C'est comme ton normal mode Hard mode T'as la même machine de donation au shop Non quand tu fais une unlock grid hier Ça t'unlock aussi l'unlock grid Au passage Mais il y a quand même des unlocks particuliers pour grid hier bien sûr C'est pour ça qu'en fait Quand tu fais un grid hier Tu fais deux unlocks à la fois Mais au tout début T'as pas le choix Parce que le grid hier Se débloque à 500 pièces dans la machine Je crois On va retourner en godroom je pense C'est vraiment la méta du grid mode maintenant les godrooms Ouais La médaille en chocolat Fou Common call Non mais c'est pas mal Non mais il y a tellement de C'est nouveau toutes ces salles là Ça existait pas avant Les salles en fin d'étage qui te donnent des récompenses C'est un petit balancing du grid hier Si ça existe aussi en grid hier ça Elle peut filer une clé La médaille en chocolat Ouais c'est vrai qu'elle m'aurait pu me donner une clé en plus d'une stat Ah là y'a un auto-peak en fait Ça c'est auto-peak C'est un des meilleurs trucs de grid mode Ça c'est pas ouf par contre Concussive tears c'est non En vrai je peux utiliser mes bombes Enfin je peux utiliser mon sang pour faire des bombes C'est quand même assez opti ça Quoi l'ump of call c'est si bien Parce que les salles sont très grandes Et du coup tu Tu fais plus de dégâts Plus tes larmes vont parcours de distance Donc en fait c'est juste un damage up Très très fort En grid mode Tu vas jouer de loin Avoir une grosse stat de range Et puis péter Péter tout le monde C'est un item god tier en grid mode En tout cas avec les personnages qui ont des larmes Si tu commences à avoir un build couteau ou quoi Bon bah t'es bien Mais c'est pas moins efficace Sur un brimstone t'es refait Ouais ça va Après l'ump of call c'est aussi très très haut level Je sais plus où je l'ai classé l'ump of call Dans la tier list il y a deux jours là Mais on l'a classé haut De base c'est pas que fort en grid mode C'est auto pick Ça doit être A plus auto pick je pense De toute façon tu Tu peux pas ne pas le prendre Donc tu le prends Mais il vaut son rang A plus Là on reste chargé En vrai c'est pas très grave Qu'on en ait 4 ou 5 Ça fait déjà tellement de dégâts Allez une bonne godroom là Un truc stylé Deux trucs stylés pour le prix d'un Alors après pour la défense du cheat Pour la défense du cheating On a pas encore beaucoup débloqué d'objets de godroom Donc évidemment c'est plus simple d'avoir un sacred art maintenant Que plus tard Pour la défense du cheat Bah nice Elle est belle celle là aussi Est-ce que tu peux opti ? Ah non Non tu peux pas Je vais pas jouer toutes les pilules par contre J'ai rien de perdre un coeur Un coeur gratuit là Je vais voir si c'était possible d'opti Et la magique mèche C'est le truc incroyable Et totalement improbable Genre tu prends un coup en posant une bombe Avec l'hémoglobine bombe là Et en fait non Merci Bobby Jones pour les 14 mois des bisous Kawalore pour les 6 mois de prime Bravo pour l'argent Parce que tu as des bombes Ah j'avais des bombes Ah merde Sinon c'est possible de le faire en fait C'est ça que vous êtes en train de me dire Ça veut pas Ah bah oui ouais Bah nice C'est cool P'tain la pièce Pourquoi à chaque fois Je me barre avant quoi Un Passion Man C'est vraiment un item extraordinaire ça Bon Le Glass Ice, c'est du damage et de la luck. On risque de le prendre. Ice Baby, c'est bien. Avec l'élite, on est content. La tétine, c'est oui aussi. Vous savez ce qu'il me faudrait là ? King Baby, ça fonctionne avec elle ? En plus, ça se débloque King Baby. C'est vraiment l'assurance de s'amuser avec l'élite. Enfin, le grid mode. Les vrais games, c'est une autre histoire. La boîte, on s'en fout là. 4, c'est largement suffisant et puis ça nous assure de vraiment l'utiliser frame 1 à l'étage d'après. Bon, je le prends, même si on va le perdre. Non, non, non. Yes. Yes. Yep. Petit, petit Blood of the Martyr. The coupon. Parce que j'ai acheté assez de trucs dans une run, c'est ça ? Passons à la suite. Ah ! De la range, c'est tout ce qu'on veut. Le Pixar Heart de Rosco derrière moi, ouais, je l'ai laissé en ce moment, c'est l'esprit de la rose casse qui me carry, me donne de la chance. On a pu le Tears Up, elle était quelle couleur ? Elle était bleue, je crois, non ? Le Chaos, quoi. Elle était bleue, bleue. Or, quand vient une conception qui commence à me balancer des délires, là. Le Bull of the Martyr. Est-ce qu'on peut débloquer Maggie en grid mode ? Genre là, si j'ai encore un HP Up. Je pense que oui. Oh bah non ! Oh bah non ! En vrai, c'est tellement illisible que je vais pas m'en vouloir. C'est 7, chiche. Ouais, mais il en manque 2, quoi. Buddy in a box. J'ai trigger trop de familiers, je crois. Activation card. Putain, activation card ! Pour grid. Incroyable ! Pour le boss. Je me suis transformé, là, j'ai entendu. Du 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 du. Mais j'avais jamais remarqué ça, pourquoi il y a un gros pentagram par terre ? Le pentagram ? Le pentagram ? La lodestone, oh non. J'ai jamais vu ça, moi. C'est parce qu'on est à Sheol ? Merci pour tous les follows. Merci grade pour les 5 mois, si je t'ai loupé. Ah d'accord. Depuis repentance, au moins ? Putain, j'avais jamais vu, quoi. Du 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 du. Il faudra un HP Up, quand même. Genre, on prend un dernier. Le build est fait, là. Un petit HP Up, en plus. On serait content, quoi. Habit, incroyable. Bah, je sais bien, mais... En vrai, on n'a pas besoin du Habit. On veut juste un HP Up. On attend d'avoir un HP Up. Blood of the Martyr, ça se considère... Un Martyr tout court, je voulais dire... Oui, oui, ce serait vraiment bien. Parce que dès qu'on se fait toucher, on recharge notre item activable de 2 bar ou 1 bar, je sais plus. Ce serait stylé, mais... Je vais économiser. Je veux arriver avec 99 pièces à la fin. Et potentiellement une Locke Maggie, là. C'est tout. Poussez-vous, s'il vous plaît. Parce que là, la run est quand même god tier. On n'a pas besoin d'acheter de cœur. Rien, on a tout. Un atout. Book of Sin. On a déjà tué tous les... Ou alors, on n'en a tué qu'un certain nombre. On met tous les péchés capitaux. C'est vrai que c'est pété, ça. Pour tuer des boss, le grid mode... Ça va vite rendre le jeu de base plus difficile, par contre. Parce qu'on aura tué très vite plein de boss différents de chaque étage. Oh non. La machine se lock à 40 pièces. Non, non, non. C'est jusqu'à 60 pièces, de toute façon, avec un perso, avant que ça passe à 1%, je crois. Nice. Magdalene, le tank, Kirst. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on débloque des personnages, souvent on débloque plein de... On débloque plein de challenges, en plus. Ta-ta-ta-ta-ta... Du-du-du-du-du-du-du... Le call, il débloque ni Maggie, ni ne met 99 pièces dans la machine. Alors, mettre 99 pièces, c'est chaud, quand même. Mais au moins, arriver avec 99 pièces pour en mettre le maximum... C'est pas gentil, c'est pas gentil de... On va me faire ça. Imaginez avec une carte batterie, là. Ta-ta-ta-ta... Vous êtes malveillants, un peu. Team malveillance, là. FC malveillance, un peu. 4.5 volts, surtout. Ouais, j'avoue. Pareil. Pas mieux. Non, 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 non. En tout cas, on a eu full Godroom. Ce serait bien d'en avoir une, là. Nice. Ah, c'est un peu tard. C'est un peu tard, la Pascal Candle. J'ai vu qu'il n'y a pas un petit lock-up ou quoi. La run full Godroom. Directement, c'est pas la même. Quand on a des Godrooms, on joue pas la même run, quoi. Est-ce que je vais faire des learnings sur cette nouvelle save ? Non, les learnings, c'est un truc séparé. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Là, il y a eu un petit mois de décembre particulier, mais c'est toujours à partir de la save du learning of Isaac. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et là, t'es lock et tu peux pas reprendre la box of friends et t'as le somme. Très, très hâte de Tainted Lost. Tainted Lost, Grid Deer, ouais. On avait passé un bon moment à tryhard, ça. Je me rappelle exactement de la matinée ou début d'après, mais on l'avait fait, quoi. Alors que Tainted Jacob, on l'avait passé en une run, je crois. First try, Tainted Jacob, Grid Deer. Je me crache pas dessus, bâtard. Reste à ta place. Oh, s'il prend pas les pièces... Oh, ça aurait été trop bien. Imagine, il prend pas la pièce de 5. Je mets 99, je peux même en mettre 104. La box of friends. Allez, stop là. Stop là, stop là. Le paperclip. Allez, allez. Tu peux en mettre 60. Tu peux même en mettre 70. Ok, ok. On est remboursé de la run d'avant. On est remboursé de la run d'avant. Avec tout ce qu'on vient de mettre là. On a même le personnage qui est passé à 2%. Parce que c'est lié au personnage, on rappelle. Plus vous mettez de pièces avec un personnage, plus sa chance de bloquer la machine augmente. Du coup, il faut faire des grids avec plein de gens différents pour remplir. On l'a mis à 168 quand même. 168, ça fait plaisir. C'est à partir de 68 ou 69 pièces. Je crois que tu passes à 1%. C'est le but. Merci beaucoup. C'est pareil que la machine du shop ? Non. La machine du shop, c'est tout le temps pareil. T'as mis 999 pièces au grid mode que avec Isaac. Parce que je savais pas que c'était lié au perso. C'est drôle. Putain, à la fin, ça devait être insupportable. Les super spécial rock ? Comment ça ? Ah bah oui, j'ai fait une streak. Je suis en streak de 4. C'est streak de 5, normalement, non ? On a bien fait de jouer des personnages différents, par contre. 48 secrets. T'as 10 secrets dans cette run. Le plaisir. Bon là, une pause pipi, ça fait 3 heures que je joue sans lever les yeux de l'écran. C'est même pire que lever le cul de la chaise. Vraiment, j'ai pas de chill. Absolument pas de chill en 3 heures. Petite pause pipi, là. Merci XLS pour les 3 mois de prime. Et Win pour le prime aussi, des gros bisous. Pour la prochaine, honnêtement, qu'est-ce qu'on va se faire ? Qu'est-ce qu'on se fait quand on revient du pips ? Un challenge, j'en avais dit qu'on faisait un challenge. On se fait un petit challenge, quoi. Est-ce que je vais jouer Waka Waka ? Juste pour débloquer des stats, parce que tout le monde veut que je strat. Allez, un petit pipi, j'arrive. Merci d'être aussi nombreux, c'est n'importe quoi. Content que ça vous plaise, cette nouvelle save. Ça va prendre du temps. Donc bon. Ilouiloui. On a trop parlé, là. On a été presque 10 000, ouais. C'est n'importe quoi. Bon, à tout de suite. Pour challenge Waka Waka, du coup. Et je. Ah, bah fanada. Sous-titrage ST' 501 Ah, bah fanada. C'est héreux. Petit pips. Petite compote aussi, hein. La compote pomme-poire, elle est importante. Merci Nightbroker pour les 8 mois. Et Hydrael pour les 8 mois. Un prime de plus aussi. Merci beaucoup. Ah. Waka Waka. Waka Waka, c'est quoi ? C'est Tiny Planet Soy Milk ? Je sais même plus, hein. Bah, je crois que c'est ça. Mais je confonds peut-être avec un autre. Merci ce Miku pour les 14 mois. Let's go pour le Dead God. Fait dans l'ordre. Non, à chaque fois, on les fait dans l'ordre. Magnetizing Tears et Antigrave. Ah, c'est celui-là. Oh. Oui, oui, c'est chiant, oui. C'est sûr que c'est particulier. On peut attirer les coffres ici ? Non, on peut pas. Ah, si on peut. On aurait pu sortir le coffre de tout ce merdier, quoi. Merci Baas pour le prime. Fait que du coup, on attire les ennemis sur nous avec les Magnetizing. Ah, c'est sûr que c'est chiant quand... Oui. Quand tu débutes, ça, c'est un challenge qui est très très chiant. Non, le challenge, c'est Waka Waka. Merci Baas pour le prime. Des bisous. Waka Waka. Eh eh. Merci Fromage Power pour les 3 mois. Bonne chance. Merci pour tous ces bonnes chances, quoi. Tous les jours, on me dit « Chiu, t'as trop de chance sur Isaac » et vous, vous me dites quand même « Bonne chance ». Moi, ça me fait plaisir. Pas de bon, pas de clé. Enfin, rien d'accessible, en tout cas. Que du plaisir. Oui, c'est Head Trauma, celui auquel je pensais. Je sais pas ce qui débloque Head Trauma. Une carte, non ? Une carte nulle. Ce challenge-là, c'est Death Touch que ça débloque pour une raison inconnue. Mais les dégâts, quoi ! Envie de péter un plomb. Le boss est infini. J'ai l'impression qu'il lui aura mis des larmes depuis mille ans, quoi. Aïe. Tout ça pour un matchbook. Au moins, j'ai des bombes pour aller chercher ma clé, quoi. On peut même tenter à potentiellement une trappe. Head Trauma, c'est pas perdre trop. J'en sais rien. Merci DDZ pour le sub. Merci Flynotte pour les trois mois. Coucou, t'as joué Isaac sur Switch. Bon courage pour le Dead God. Bisous. J'ai déjà joué Isaac sur Switch, ouais. Dead Life, merci pour les 52 mois. Head Trauma, c'est Ewaz. On va prendre l'allumette, en vrai. Pourquoi pas, hein. Vertro, c'est Solar System. Toi qu'avec les mouches, là. Vivement qu'on fasse Brains, quoi. Le grand classique. Je ne sais pas s'il y a des items room dans celui-là. Nice coffre. Je ne pense pas qu'il y ait des items room, hein. Est-ce que ça vaut le coup, Isaac, sur Switch ? Bah, si tu l'as déjà sur PC et que tu l'as farmé, ça dépend si tu as envie d'y jouer en mode portable, mais pour jouer Isaac en mode portable, oui, Isaac Switch est vraiment très bien. C'est la meilleure version portable du jeu, quoi. Pokégo, oh là là, c'est pas bien, ça. Je vais quand même le prendre, parce qu'il y a des chances qu'on ait rien d'autre. Mais, Pokégo, quoi. Puis, il est en promotion. Après, ça ne compte pas dans la collection. On est en challenge. Pas de patch de juin sur console, encore. Ça, c'est vrai. Mais bon, il y a tellement de choses à faire sur Isaac. D'ici là que vous soyez sur Jacob V2. En vrai, moi, quand j'avais joué à Isaac Afterburst+, principalement sur Switch, je n'avais pas rencontré beaucoup de lags, comparé à d'autres versions portables où des fois, tu changeais de pièce et il y avait un espèce de petit lag. Là, je n'en avais pas trop rencontré. Après, j'imagine que quand tu as un build pété, il est possible que ça le fasse. Sur PC, il est souvent en promo, par contre, le jeu. Genre là, encore, pendant les Steam Sales, tu pouvais avoir tous les Isaacs avec Repentance et tout pour genre 25 balles, quoi, max. Si tu casses le jeu, il rame de ouf. Après, si tu as un mauvais PC, il rame de ouf aussi, Isaac, quand tu casses le jeu. Si tu n'as pas un bon processeur, c'est principalement le processeur qui compte. Putain, les thirdlings, je n'ai pas de chance sur les boss. Zéro luck sur les boss, il va falloir revoir le shit engine un peu. Là, ce n'est pas un perso, c'est un challenge. Globalement, les challenges se basent sur le personnage d'Isaac, souvent. On va aller là-dedans. Sulfure. Pour les boss, c'est bien, en vrai. Enfin, même pas tant que ça, en vrai. Tu as acheté Outerways, meilleur jeu, c'est bien vrai. Je ne suis pas sûr d'avoir envie, mais bon, l'envie d'avoir envie, quoi. Tu chopes la carbaterie derrière, c'est vrai. Donc, pas d'item room, mine de rien. SMR frottage compote. Sulfure antigrave. Bah, sulfure antigrave, ça va faire le brimstone antigrave qui est un peu particulier, mais je pense que le magnétizing rattrape un peu ça, en fait. what the fuck, les amis. He's a vampire. On va garder The Lover, je pense, dans cette situation. Est-ce qu'on peut avoir des planétariums en challenge ? Bah, je pense, ouais, en vrai. Je me pose la question, là, il y a quelqu'un qui dit peut-être planétarium, mais... Je crois pas, non. Il y a peut-être des challenges où tu peux, des challenges où tu peux pas. Ce serait trop fort, en vrai, parce qu'il n'y a tellement pas d'item room en challenge. Ouais, non, je pense pas que ce soit possible. Ou peut-être, justement, sur les challenges où il y a des items room. Oui, parce que c'est considéré comme des variantes d'item room. Donc, sur les challenges où il n'y a pas d'item room, déjà, c'est mort. Sur ultra hard, oui, tu peux en avoir. Bah oui, parce qu'il y a des items room sur ultra hard. Je veux juste aller voir mon shop, en fait. J'ai invoqué un des meilleurs potes ever. Ça fait plaisir. Mon Pokémon Go, vraiment OP. Confirmation que Pokémon Go est le meilleur item du jeu. On a invoqué le poussin. Le poulain. Non, c'était comment qu'on l'avait appelé, lui ? Poulain. C'était poulain, lui. C'était en vie, poulain. Pourquoi j'ai fait tout le tour ? Pourquoi j'ai fait tout le tour ? Rebouman, déjà, quoi. La double déception. Poulain est mort et j'ai fait tout le tour. bien joué à moi. Oh. Maintenant, on se bat pour ça. On a bien fait de full clear. C'est la fille de MV qui l'appelle poussin. Le petit pote, là ? J'avais pas l'air F, désolé. Non, mais ils veulent pas mourir. Mais mourrez ! Oh. Vous m'avez saoulé, les potes, là. En vrai, y'a synergie. Y'a synergie de ouf. Tu, 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 tu. Merci, Coquillette, pour les dix mois. Merci pour ce moment, même si je sens que tu vas me dépasser sur ma save lancée il y a presque neuf mois. Ouais, mais c'est mon métier. Faut pas le prendre perso, quoi. Merci, Dr. Zetoun, pour les quatre mois. À la volette. Asgrad, pour les cinq mois post-bleu sur le best-of. Merci beaucoup. Merci pour ça. Voilà, avec les fêtes, normalement, ce sera peut-être, ce sera normalement samedi, là, je pense, le best-of. Ce qui fait que, si en janvier, ça décale rien, ça va peut-être faire, ouais, peut-être qu'en janvier, y'en aura, avec les fêtes, en fait, trois, genre un début janvier, un mid et un vraiment à la fin. On retrouvera le compte, quoi, mais y'en a peut-être deux qui vont sortir plus proches qu'on sait jamais. Je devais faire la salle de défi, mais je voulais charger mon sulfure, en fait. C'était quoi, le tiers des Magnetic Tears ? Bon, c'est pas bien, Magnetic Tears. Je les ai pas mis hautes, hein. Bon, on est très contents de ça. Bon, ça, on est contents. Mais c'est du pognon qu'il me faudrait, en fait. Plutôt du pognon que le screw. Est-ce que j'avais classé les différents Burst Rites ? Non, on n'a pas fait ça. J'ai pas osé classer les différents Burst Rites. Surtout qu'il y en a plein que je connais pas, en fait. Il y a plein de Burst Rites, je les connais juste pas. Vous avez pensé quoi, d'inscription ? C'est potentiellement mon GOTY de l'année. Enfin, plus de l'année dernière. C'est sûrement mon GOTY 2021, inscription. Parce qu'on va pas mettre un DLC dans les GOTY, quoi. Ouais, Magic Mush, il est où ? Il est où, Magic Mush ? Bon. Blood & Wine avait eu le GOTY. T'avais fait Monster Sanctuary ? Pas du tout. Donc vraiment, Blood & Wine, c'est si extraordinaire que ça. Très hâte qu'on arrive là, mais je pense qu'on n'y est pas. Blood & Wine, c'est un jeu en même temps. Ah, c'est un DLC. Même si le DLC est assez bon pour être considéré comme un jeu à part, ça reste un DLC. Witcher 4 tiers, c'est le jeu x2. Le jeu x2 en termes de contenu ? Non. Bon, spoilé pas, mais... Tu peux faire Blood & Wine sans faire le jeu de base ? Ouais, il y a moyen de faire ça. Le jeu te propose de commencer directement. Non, pas x2. Clairement pas. Pas x2, mais c'est très très généreux. Non, c'est faux. Tu as joué auquel Monster Hunter ? World, Iceborne, Rise. Je suis vraiment un des nouveaux... Je suis nouveau dans la hype Monster Hunter, mais je l'ai pris x1000, la phase. J'ai pris la phase Monster Hunter x1000. C'est le jeu x1.5, moins 166. Ouais, plutôt. En vrai, c'est plutôt ce qu'on m'a dit pour Blood & Wine. On va reprendre ça, je pense. Ouais, bon, à un moment, faut pas abuser, quoi. On va rejouer à Rise dans 10 jours, ouais. Bien sûr. Rise PC, c'est beaucoup trop bien, quoi. Je sais pas encore si je vais changer d'arme, par contre. J'ai tellement le sum de pas pouvoir reprendre ma save, mais... Je pense que maintenant, voilà, quoi. Dexun Break sort, ce sera sur PC. Donc, autant se refaire une grosse save sur... Enfin, après, voilà, Rise, moi, c'est plutôt le jeu hors stream, bien sûr. Mais là, pour la sortie, on va... On va faire un peu de progrès en stream, c'est sûr et certain. Que pour cet été, il me faut un perso bien stuff pour commencer le Sun Break, grand maître. Putain, les points de vie, c'est pas ça, hein. On a pas tout ce qu'il faut en points de vie, là. On a vu du Rocher marqué, mais ils ont pas été très généreux, hein. Sun Break, ça sortira partout en même temps. Maintenant, ils ont retenu... Ils ont retenu l'expérience de World Iceborne, et maintenant, ils rattrapent... En fait, là, du coup, Rise va rattraper toutes les mises à jour Switch d'ici cet été. Et du coup, ça sortira en même temps. Un KO ? Ah, le KO, c'est un peu le Lulz, quand même. Parce que vu qu'on a les shops... Pourquoi le refaire sur PC ? Parce que c'est trop bien. En plus, sur PC, du coup, le jeu, c'est plus le même jeu, parce qu'il tourne en 60, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez testé la démo de Rise sur PC, mais c'est plus le même jeu, en fait. Niveau texture et tout, ils ont pas fait un... Y'a pas de magie extraordinaire. Enfin, c'est plus joli, c'est sûr. C'est pas non plus le... Voilà, c'est pas Iceborne, quoi. Par contre, la fluidité dans un jeu comme Monster Hunter, ça change tout. Mais tout. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que World a été un si gros succès. C'est que ça a commencé à arriver sur console. Derrière, c'était un peu plus jouable qu'avant, quoi. Parce que les jeux 3DS, je sais même pas s'ils tournaient en 30 FPS. Peut-être que les jeux 3DS, ils tournaient en 60, mais juste que la résolution était vraiment dégueulasse, quoi. J'en ai aucune idée. Je pense que non. Et online gratuit. Et c'est online gratuit, ouais. Après, y'a toujours ce délire de est-ce que l'optimisation sera bonne, parce que sur World Iceborne, y'a souvent eu des soucis à cause de l'anti-cheat et tout. Mais dans tous les cas, c'est juste trop bien, quoi. Le gameplay de Monster Hunter Rise, c'est le meilleur. Y'a des choses à dire sur la progression, sur le contenu à farmer, la façon de le farmer, la façon de faire des builds et tout. Mais le gameplay, il est juste incroyable, en fait. Ah, c'est le meilleur. Le meilleur des récents, parce que oui, j'ai pas joué aux anciens. Mais on a très très hâte de voir ce que nous réserve le rang maître avec Sunbreak, parce que pour la différence entre Rise et Iceborne, c'était assez dingue. Pas entre World et Iceborne, que le grappin avait totalement changé la méta du jeu, quoi. Ok, on a du cœur. Ça, ça fait plaisir. Mais évidemment, ce qu'on attend le plus, c'est le DLC, quoi, Sunbreak. On peut jouer MH en solo ? Oui. Bien sûr. Énorme build. C'est une belle façon de faire Waka Waka, Sulfur. On est contents. Ok. Ok, Evil Charm, pourquoi pas. J'ai trouvé mon shop ? J'ai pas trouvé mon shop, il faut absolument que je le trouve. La tête de chat, c'est non. C'est marrant, on a deux items de Devil Deal. T'as joué à des jeux Kingdom Hearts ? Pas du tout. Ça m'a jamais attiré, Kingdom Hearts. Mais vraiment pas, quoi. Bon, j'aurais pu le faire sans bombe, hein, grâce à Waka Waka. Ouf. Arrête. Midas Touch, vraiment ? La hype est très basse sur Midas Touch. Hunter the Gungeon, t'as accroché. Hunter the Gungeon, ouais, on avait grave kiffé. J'ai pas mal d'heures en stream dessus, mais plutôt autour de la sortie, il y a des grosses mises à jour. C'est vraiment bien Hunter the Gungeon. C'est très tryhard, par contre. Synergie, KO, Midas Touch. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Actuel, ça fait deux jours, il est revenu. Il est en mode méta du passé. Je fais pas de damage. J'ai pas eu un seul damage up, ça c'est un peu dommage. On a le choix dans les items de boss, mais on a le choix entre de la merde et de la merde, quoi. Avec tous les damage up en plus qui vont être out of the sun, je le garde pour le prochain étage, ça va être très très bien. Au secours. Au secours ! Nul ! J'ai gagné le raffle sur mon stream le jour de la sortie d'Hunter the Gungeon. Putain, ça remonte. Dites-vous que le jour de la sortie d'Hunter the Gungeon, c'était une des premières fois que je faisais autre chose que du Isaac en stream. Mais genre vraiment, je savais que j'allais faire beaucoup d'Hunter the Gungeon pendant quelques jours, voire quelques semaines et tout. Et c'était dingue, quoi. Genre, on était 50, quoi. C'était ouf. C'était ouf, Hunter the Gungeon sortait, d'habitude je faisais 30, 40 viewers sur Isaac et là c'était pas Isaac et je faisais quand même 50 viewers grâce à la sortie du jeu. C'était dingue. C'était à 6 ans. Tum, tum ! Oh ! Le retour du pooling ! Le retour du pooling ! Oh oui, pooling ! Bravo ! C'est ça qu'on veut voir, mec. Tu régales, tu régales. Allez, non, non, non ! Non, laissez le pooling, tranquille. Laisse, pooling. C'est mon pote à moi. Tu peux tuer les mouches, tu peux tuer les chauves-sourax. Mais non, non, lui, tu le laisses tranquille. Lui, c'est mon ami. Bon, bon, on va pas chercher le shop, je pense. La run est faite. Le challenge est fait. Non ! Oh oui. Let's go, le tue pas, le tue pas, le pire. Pouling, pooling ! Pouling, restez avec moi ! Non ! Presse F for pooling. Merci Zerazenken, bonne année à toi. Merci pour les 10 mois de Prime. La nouvelle save, bonne année. Paul VDK, pour les 3 mois, le Prime dort jamais, vive la brasse. Merci beaucoup. Il est dead. C'est moi qui l'ai tué, en plus. C'est moi qui l'ai buté, j'ai provoqué sa mort. Je mérite pas, pooling. On ne le mérite pas. Il a dead ça, pooling. Elle est morte à cause de moi. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. C'est vrai qu'on n'a pas les machines de gacha. Je sais pas ce que j'espère voir là-dedans. Ouh là là. Cette salle, c'est non. Oh, il y a des poulains. Oh, poulain ! Non ! Oh, bien. Vas-y, poulain. Oh, nice. Fais gaffe, poulain. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe au pic. Reste, reste serein. Oui, oui. Encore, encore. Encore, voilà. Merci, poulain. Mabia Halas. Il soulève la coupe. Oh, death of touch. Merci, la znawi pour les 6 mois de prime. F. Et l'ukubois pour le prime. Des bisous. Pokégo qui carry, c'est pas souvent. 49. C'est vrai que les challenges, par contre, c'est à l'ancienne. C'est un succès par un succès par un succès. On peut en refaire un. On en a tellement à faire, en vrai. Tiens, bah, il y avait justement Head Trauma. It's in the cards, the host, puriste. Putain, il y a Speed, quoi. Speed, no reset. Onan Strik. Scatman. Go the tank, qu'on s'emmerde. Le 14, pour SMB super fan. It's in the cards, ça donne SMB super fan. It's in the cards. Je me rappelle même pas ce qui se passe dans celui-là. Ah bah oui, ouais. Bah, de fait, quoi. Et ça, ça donne... T'es sur une Strik de Speed, no reset ? Je crois, oui. Je crois que je suis sur une Strik de Speed, no reset, pour ce que ça veut dire. J'avoue que si ça, ça donne SMB super fan, quand même, je suis plutôt chaud pour un All Stats Up. Ça se débloque comment, le Halo ? C'est juste en faisant des parties. Allez, voilà. Quelques challenges. On a fait un peu de grid mode. On va faire un peu de tout, quoi. Faut surtout pas sous-estimer quoi que ce soit. Poussez-vous, monsieur. Je peux pas avoir des items de boss, là. En tout cas, ça a vraiment changé la méta des challenges, ça. Je sais qu'à chaque fois, je m'extasie là-dessus, mais le fait qu'il y a des items de boss dans les coffres jaunes, ça a changé la méta des challenges, parce que tu te craft un build beaucoup plus pété, en fait. Il faut bib le mom pour unlock Halo. Ah ouais. Ah ouais, chiant un peu. Le pied de mom ou le cœur de mom ? Le pied. Ouais, bon, ça arrivera, quoi. Bah yes. Pas du tout l'impression de m'être fait arnaquer, en tout cas. Hein ? Pied, cœur, wheat leaves. Ah, t'as le droit à tout, quoi. Bah, ça fait plaisir. C'est dans les cartes. Tu peux aller à Darkroom en challenge, ça dépend du challenge. Mais là, normalement, non. On doit terminer au pied de mom, donc on va pas pouvoir arnaquer ça. Je devrais même presser, en vrai. Des cartes, on va en récupérer plein. Putain de gueule de bois. C'est bon, c'est parti, la gueule de bois. L'OST, c'est Death Door. Booster Pack ? Ah oui, c'est vraiment dans les cartes, quoi. It's in the cards. Le magicien a un autre strength, la Wheel of Fortune, The Moon. Un cœur bleu, c'est parfait pour le prochain étage, c'est ce qu'on veut. Le magicien. Ce placement de Secret Room, il est... Mouh, un goût de chiant, hein. Il remarche, ce trinket, il marchait plus depuis Repentance. Oui, je pense que ça a été patch, non ? Il me semble que c'est patch. Comme dans la daily run, il place au même endroit. Merci Flo, pour les 17 mois. Bonne année à Chiche TV. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouh, un rejouer le match, ça pourrait être bien en challenge. Un changement de build. Mais est-ce que, genre, tu peux re-roll les batteries, là ? Ou c'est considéré comme des starters ? Ça me paraît bizarre, cette histoire. Go pour la science. Non, je crois pas. Moi, je crois pas non plus, parce que ça fait partie de tes objets start. Ça, par contre, ça peut carry un challenge. 15 balles, l'opinel, ça carry tous les challenges du monde, ça. On a plus de musique. Tu vas y roll le Deck of Cards. Ah oui, ça, par contre, c'est pas une bonne idée. Reroll des items de shop, voilà, quoi. Ah oui, c'est vrai que ça garde les poules, maintenant. Après, ça rerollerait aussi le booster pack. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, en. On a le droit de manger les cœurs du strength, ou pas ? Où je vais me faire biaiser. Non, mais dans le sens où, si je mange pas tous les cœurs, c'est lesquels les cœurs qu'ont je mange ? Ceux du strength, ou je me fais baiser en sortant de la salle ? Je crois que je me fais baiser en sortant de la salle. Alors que si je mange les cinq cœurs, là, par contre, je suis bien. Il faudrait du cœur bleu, en fait. Si je mange tous les cœurs rouges, ouais, je me fais pas baiser, mais si je les mange pas tous... C'est tout ce que je voulais voir, en, ouais. Bah voilà. On a fait une belle run, là. C'était une belle run, un bon challenge. Bravo. Bravo. Nice, ciao. Encore deux HP up, encore un HP up, et je fais une dingue. Attention. HP up au boss, et je fais une dingue zone. GG, go next. Ça, c'est belle strat pour les challenges. Il faut leur... Ouh là là. Nice. Nice. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. member card. Un black market en challenge. J'ai vu ça depuis 73, je crois. Merci crayonnase, pour les 4 mois de Prime. Pourquoi ? Tiens, il y a Ben. T'es revenu de vacances, Ben ? Tiens, tiens, tiens. Ça va, Ben de Twitch ? C'est fini le ski, mais sauf qu'on ne skie pas. Tiens, 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 tiens. Ouap, ouap, tu es à Genève. Putain, trop bien. Pourquoi ? Moi aussi, je te posais des questions. Pourquoi ? Pourquoi t'es à Genève ? Lachki, est-ce qu'on joue des villes deals ? Je pense qu'on va oser la jouer Godroom, celle-là. Du coup, dommage, j'ai pas eu de HP up. Euh, tant pis. Genève. J'ai bien envie d'aller à Genève, moi aussi, manger du Toblerone. Vas-y, je t'invite. Ah, mais j'ai pas le temps, quoi. Pas le temps pour des vacances, quoi. Qu'est-ce que je veux, du Toblerone ? Bah... A la limite, si t'es en Suisse et que tu veux m'offrir un cadeau, ramène-moi la montre de Nadal, quoi. Peut-être qu'en du auditifery, elle est peut-être moins chère. A la limite, si tu veux vraiment me faire un cadeau, tu prends la carte de Twitch, là, et hop. La golden card. La montre de Raphaël Nadal, de Gé Ladal. Ça fait longtemps que le prime dort, là, et j'en profite pour dire que le best-of, c'est trop cool. Merci beaucoup. Content que t'aies kuffé. Merci, Matloulou, pour les 14 mois. Bonne année. Bonne année. Maintenant que j'aime l'argent, finis les vacances. Vous voyez, c'est ma résolution pour 2022, c'est aimer l'argent, quoi. J'ai changé, quoi. La pâte à tartiner aux plantes, le truc infâme. Ça existe, ça ? La pâte à tartiner aux plantes ? Par curiosité, ça donne envie, tu vois. Enfin, ça donne envie. Attention. Je suis curieux, quoi. Moi, les pâtes à tartiner, je suis curieux. Tant que c'est pas à la mayonnaise ou à la béchamel, je suis curieux. C'est une dinguerie tellement c'est dégueulasse. Scapular, dommage. Le truc australien, là. En plus, Genève, c'est juste à côté, quoi. Merci, CaptainAlpaga, pour les 15 mois de Prime. Matloulou, les 14, bonne année. Je l'ai dit. Merci, Primat, pour les 2 mois. Le saviez-vous avec Prime ? Vous aussi, vous pouvez vous abonner comme moi. Bonne année, chiche, et au chat. Des bisous, merci beaucoup. Merci, merci. Ben... Ben... Oh non, les sales. C'est anti-build. Oh non, ils ont trouvé et ils ont trouvé un moyen de m'avoir. Le VG mythe, c'est une abomination. En vrai, moi, je suis pas un grand fan de Nutella. Enfin, genre, j'aime bien ça, mais... Je suis pas addict. The Stars. Ah bah, il m'a dit The Stars, bien sûr. Je suis pas accro aux Nut. Merci, du coup, à Dadga, pour les 5 mois, et Zekta pour le Prime. Bienvenue à vous deux. Bienvenue et re-bienvenue. Des bisous. Nut-nut. Le Nut-nut. Merci Tishkal pour le Prime. Merci Glenca pour les 14 mois. Bonne année à tous. Et comment mieux la commencer qu'avec une fraîche save ? Ouais, c'est ça. Ma nouvelle résolution, chaque année, ça va être... Bah, faire une save, quoi. Bonne année. Bonne année, on refait une save. D'ailleurs, Enun a parlé. Il a dit... L'eal update, cette année, sur Isaac. Ils veulent vraiment la faire, cet update en plus. Est-ce qu'on aura Delirium de patcher en 2022 ? On le sait pas. Le patch de juin, quoi. Un nouveau patch. Il a dit... Maybe, maybe, maybe a l'eal update, Isaac. Bumbo sur console, ou je sais pas quoi, là. Le développement de Myogenics. L'envoi des Kickstarter. peut-être... Mouin... Mouin... En vrai, à part Delirium, ça va, là, le jeu. On a ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment, Delirium n'a aucun sens, mais... À part ça, le jeu est bien, quoi. ça c'est nul 0 à chier des bulles bumbo ça a bidé oui c'est surtout qu'à la sortie du jeu il y avait plein de problèmes et le dev est parti en dépression pour une autre raison ce qui fait qu'ils ont pas pu patch en fait pendant très longtemps mais bumbo était très très bon sur le concept on l'a 100% en deux semaines on a vraiment fait que ça c'était bien c'est juste qu'il y avait trop de bugs et qu'il devait y avoir aussi des patchs pour avoir du contenu en plus et puis que ça arrivait pas mais je voulais continuer sur les godrooms bon je voulais continuer sur les godrooms mais si tu me donnes ça ouais vas-y prochain learning c'est quand il sort merci citron antique pour le prime converti en sub le prochain learning c'est quand il sort parce que là le mois de décembre les complications de santé et tout avec les dents de sagesse plus la morsure de chien plus tout le bordel j'étais en train de partir en burn out donc je me suis concentré sur le stream en plus j'ai pas pu avoir mes vacances parce que covid dead donc je me suis concentré sur le streaming ça reviendra quand ça reviendra peut-être tu gardes des world pour le prochain étage en vrai le build est fait enfin sur ce genre de challenge qui se termine au pied de mom ça a vraiment pas d'intérêt de full clear les jeux sont plus testés avant leur sortie bah ça a pas trop de sens ce que t'explicites là parce que quand tu fais du jeu indé et surtout un jeu comme bumbo c'est développé par une seule personne c'est designé par une seule personne et les équipes de testing c'est 3-4 personnes grand max qui peuvent pas s'accorder 3 ans de test donc en fait malheureusement dans l'état actuel du jeu vidéo tu peux pas sortir un roguelike en 1.0 sans passer par une early access ou par un maximum de joueurs qui le bêta test c'est impossible tu pourras pas trouver tous les bugs après dans bumbo c'est validé qu'il y avait des bugs qui étaient un peu trop obvious et tu te disais quand même là bon ça se voit mais les jeux indé en vrai et surtout les roguelike tu peux pas en fait tu peux pas tout tester c'est impossible un truc comme repentance il y avait des bugs t'es en mode bah celui-là c'est normal qu'il l'ait pas trouvé après il y avait d'autres bugs avec certains persos tu sens qu'ils les ont ship la veille mais bon un converteur tiens 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 mama méga lol nice mama méga c'est plutôt bien non mais on a pas besoin de ça est-ce que j'ai encore un truc à acheter c'est un peu tard et hop ouais le black market c'était un peu cheveux oh la la oh je claque tout c'est terrible qu'on puisse tomber sur ce boss dès le début en vrai on a rien débloqué mais on a déjà ce boss là le challenge c'est it's in the cards qui débloque apparemment le super mid le SMB super femme et comme par hasard on a eu super mid boy dedans quoi plutôt stylé SMB super femme c'est un item super rare non c'est pas rare tu le vois en shop enfin tu le vois en item room merci MinVin pour les 21 mois de prime qualité 3 ah bah c'est sûr que c'est pas un objet qualité 1 enfin c'est pas un truc que tu vas voir à toutes les runs oh l'effet de tremblement il est quand même vénère ils ont tellement abusé let's go super fan has appeared in the basement du coup ça c'est toujours qu'un seul challenge on a fait les 50 pour ceux qui en doutaient s'il y en avait on a fait 50 challenges en une soirée bon c'est peu hein c'est pas énorme d'ailleurs j'avais oublié de mettre place à 49 merci MinVin du coup pour les 21 mois il y a Permalos qui me disait justement pour 5 mois de prime on laisse pas le temps remis de prime merci des streams et bon courage pour le futur burn out après le dead god et Wuncles pour les 6 mois bonne année et bonne chance pour un nouvel save des bisous on va repasser sur des petites runs normales je pense si on joue Lazarus on débloque un perso on débloque Bethany bon je pense qu'on va jouer Lazarus review des secrets débloqués comment ça review bon on a principalement débloqué des personnages fait des petits trucs qui se font rapidement comme tuer certains boss ce truc comme ça au début t'as des brouettes de succès au mois de rejesse c'est ça c'est pour ça qu'on en a déjà 50 alors qu'en vrai on a pas fait beaucoup de runs merci Pastek pour les 5 mois de prime 5 mois que le prime ne dort pas le pauvre des bisous y'a pas de soucis ils ont pas besoin de dormir Judas je sais même plus comment ça se débloque tu débloques Eve si t'arrêtes de prendre des coeurs on a toujours pas fait ça on a dû le faire en challenge ouais donc Eve ça va se débloquer ah oui c'est vrai qu'on a le planétarium merci Unshackle pour le prime des bisous re bienvenue enfin bienvenue à toi et merci le baffer pour les 5 mois re bienvenue faut pas gâcher le prime le Unlock Forgotten oh merde on va pas Unlock Forgotten ce soir on pourrait hein bah non on peut pas on a pas débloqué Zolem merci le Fromage pour les 4 mois de prime Auteur Family pour les 17 mois good luck pour le Dead God vive la chiche TV hydramique bienvenue parmi les prime et Jojo Boo merci pour les 1 an beaucoup d'amour pour cette nouvelle année et 7 save j'imagine pourquoi y'a plein de prime d'un coup là qu'est-ce qui s'est passé merci Eltricks Mister Cheeky Flow Cheeky Flow au chopper merci pour les 28 mois des bisous what the fuck les amis non mais je pense qu'on va jouer Lazarus c'est chiant mais au moins on va débloquer un personnage ça commence par une paralysie merci Best of pour le prime des bisous putain je me tiens n'importe comment sur ma chaise je vais regretter non mais oui c'était n'importe quoi encore ce soir les subs là à l'eau les prime tout pour moi pour les autres quoi c'est le croustillant pour les 3 mois Jesus Cry pour les 22 des bisous alors le problème de Lazarus c'est que c'est pas bien quoi point faible de Lazarus perso de merde quoi merci Arrakis pour les 3 mois de prime des bisous et on a Jojo Boo qui en offre 5 à la commu merci putain on revoit déjà cette merde de spin to win le seum tout simplement en action merci beaucoup Jojo Boo la map la première run de Lazarus c'est toujours une émotion si Lazarus il faut se tuer au début mais le problème de ça c'est que du coup tu débloques pas Bethany en gros il faut pas utiliser la vie supplémentaire de Lazarus pour pouvoir débloquer Bethany on a décidé de s'infliger Lazarus quoi meta devil deal suicide je sais bien mais là ça va pas être ça malheureusement on peut avoir des belles runs ça fait un peu de damage ça pas du tout ça fait vraiment rien quoi c'est vraiment à chier non mais le truc d'essayer de pas ramasser de coeur il faut le faire dans les derniers étages tu vois quand on build des fées et qu'il te reste que à faire genre womb 1, womb 2 t'arrêtes de ramasser des coeur et tu débloques Eve ça vient comme ça généralement si ça tenait qu'au challenge je pense qu'on l'aurait déjà d'ailleurs le placenta ouais je vois je la vois bien la run Lazarus je la sens bien je sais quel genre de run c'est je reconnais ça j'ai reconnu celle-là merci tiradu pour les deux mois de prime oh j'y retourne j'ai bien fait placenta mon item préféré pardon genre parmi tous les items du jeu placenta c'est ton item préféré quelle est cette vanne quelle est cette sombre histoire ça fait du dégât de base au corps à corps en fait je savais pas ça t'as pas besoin de le tourner pour que ça fasse du damage weird flex but ok mon item préféré du jeu et bien c'est le breakfast d'inside jump c'était l'item préféré d'étoile quoi intolérable intolérable bob's brain plus plus putain mais là bob's brain je signe je signe pour un bob's brain dans cette run je persiste et signe théodule soy milk après soy milk en vrai ça se comprend en placenta j'ai un peu plus de mal yes placenta qu'à proc c'est vraiment mon objet référé hop 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 palap smelter donne les meilleurs runs ça dépend quand même de tes trinquettes je suis désolé mais smelter non en vrai smelter le fonctionnement est trop bien mais d'ailleurs on l'a pas de base ouh c'est bien ça on l'a pas de base le challenge où tu peux bouffer tous les trinquettes là où il y a que les trinquettes faire quoi pour jouer ça non on fait pas que je me fasse toucher par pitié déjà j'aurais pas le A plus quel dommage il faut débloquer marbles je sais même plus comment on débloque marbles en tout cas contagion c'est bien j'ai encore des restes de covid moi c'est pas possible ça 5 gulps ah oui ah oui le fameux le fameux oseau 5 gulps dans la même run oh les petits restes là ça va vous avez tous mis votre masque là oh non j'ai nettoyé le covid de mon clavier là non le clavier a rien pris là on est pas en train de jouer dans le noir vous inquiétez à bras tout va bien oh j'ai le nez pris quoi tat 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 ou la contagion la contagion le plaisir de la contagion vous inquiétez pas je suis plus contagieux là oh j'en ai plein le pif oh oh alors ça ça fait plaisir oh alors ça ça fait encore plus plaisir oh la run qui s'est réveillée en deux objets quoi et un trinket je vais pas au shop j'ai pas assez de ressources est-ce que le spacebar pilule compte ou c'est vraiment 5 pilules oh non non tu peux totalement copier avec le placebo oh yes yes please la méta pilule la lucidité quoi la lucidité d'un homme le meilleur choix ever méta pilule confirmé pendant les saves c'est confirmé que la méta c'est pilule je vais pas tout le temps les jouer mais c'est la méta elle est indéniable betrified poop un shot speed down un tears up ah mais les shops alors que j'ai deux pièces quoi enfin vraiment la puissance de contagion vous m'avez vu jouer pilule dans repentance ça vient de là justement c'est quoi la différence entre le shot speed up et tears up ah le shot speed up c'est la vitesse de tes larmes à l'écran alors que le tir rate c'est le nombre de larmes que tu tires à la seconde donc le tir rate est meilleur que le shot speed bien sûr parce que tu fais plus de dégâts avec le tir rate le shot speed tu vises plus facilement par contre encore une fois je me suis pas rappelé de la couleur ouais maintenant on a shot speed up en blanc blanc vous avez retenu la couleur en jaune jaune toute jaune orange mettez vous d'accord c'est la même le d7 qu'est ce que j'ai fait pour mériter le d7 couleur arc-en-ciel ah oui c'est vrai que le d7 il faudrait qu'on le touche parce que c'est pas le genre d'objet qu'on va jouer après on le verra plus tard c'est sûr et certain mais bon il est vrai il est vrai mais du coup les succès genre 1 million pour cent tout ça on va encore les débloquer de manière random ça a pas été patché ça je crois genre à un moment on va avoir le 1 million pour cent et le platinum god pour rien je crois ça va juste en fonction du nombre de succès je crois maintenant c'est bien le d7 pour avoir plus de ressources ouais mais bon j'aime bien le spin to win j'aime pas une petite bombe pour ça quoi c'est vrai que ça peut être ton premier boss de cave genre celui là il est totalement disponible dès le début du jeu ta première run boum bombino quoi t'as jamais joué à Binding of Isaac et là il y a lui qui débarque quoi il est beaucoup trop dur ce boss c'est pas normal qu'on puisse l'avoir dès le début en fait c'est vraiment pas normal il est trop pété quoi merci manurobat pour les 40 mois de prime powat pour les 3 mois de t3 bonne chance pour cette quête de 0 à dieu mort drballe avait offert 2 subs à cdbif et damax et trusserius pour les 22 mois des gros bisous widow oh non même si widow c'est dur c'est incomparable genre celui là est tellement plus chaud et ça bloque les larmes ça aussi genre un ennemi qui nous tire dessus comme ça on peut se bloquer il faut que je me mouche il faut que je me mouche c'est terrible j'en ai plein le pif j'ai des retours de covid là il faut que je me mouche au secours c'est celui-là j'afar ... 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 Tears up et la Bible. J'avoue qu'on va sûrement avoir la Bible du coup. On va peut-être intervenir dans la run. Elle a des chances de remplacer un objet. C'est à 11h avec l'heure d'hiver. Ouais donc c'est bon quoi. C'est vraiment un horaire arrangéant je trouve. Tu finis ta 6ème nuit à 7h30, ensuite 8 jours de repos. Bien mérité. Levez demain 7h pour dire à mon taf que je suis en isolement. Après tu te recouches. Non mais là si vous êtes otage du stream c'est terrible. Otage du stream plus reprise demain. Je compatis. Sorry. C'est ma faute. Je suis pas otage j'ai pas cours demain. Y'a Fanny. Salut Fanny. Fanny elle tient une cuite depuis 48h je crois. Elle tient une gueule de bois pardon pas une cuite. Bah si c'est pareil quoi. Enfin la gueule de bois c'est plutôt le lendemain quoi. La cuite c'est plutôt sur l'instant quand même. Elle est dans le lit depuis 48h. T'a loupé le début de la save Fanny là. Il s'est passé des choses extraordinaires. Y'a rouge mage. Tout à l'heure il est passé pour le début de la save. Il a fait. Putain chicheillon incroyable j'offre 300 subs. Tant pis les économies je suis trop hype. Je lui dis mec c'est chaud. Et non non il a filé 300 subs quoi. Il m'a dit là c'est pas grave. Je les donne. Je regarde depuis le début rouge mage j'ai ronf de ouf. Merde putain. J'ai voulu pranker. J'ai voulu faire un petit prank et c'est pas passé quoi. J'ai voulu prank. Le prank n'est pas passé. Merci Apolix pour les 3 mois de prime. Ça je l'ai loupé ça. Je suis quasiment sûr. Aïe. Il s'est endormi sur la première run méga rigged. Moi il me faut ça là. Ça fait longtemps que je me suis pas endormi devant quelque chose. Genre hier à la base quand on a regardé coup de fou de Notting Hill. J'ai dit à Louise bon t'es pas fatigué vas-y lance le film. Dans tous les cas ce film là 100% je vais m'endormir devant. Je l'ai déjà vu. Et finalement je suis resté subjugué. Dans ce film que j'ai vu 10 fois. Et je me suis couché après. Ça fait longtemps que je me suis pas endormi devant un film un peu nul. Que t'as vu un peu trop de fois. Alors que c'est la meilleure sensation. Quand je faisais des soirées avec mon cousin là. Souvent en se couchant on mettait genre Harry Potter que t'as vu 1000 fois. Genre le 3, le 4. Et à chaque fois je m'endormais genre en 10 minutes. Un bon Love Actuali. J'ai jamais vu ce film je crois. Là le prochain Nanar. Enfin c'est pas un Nanar. Le prochain Nyan Nyan qu'on doit voir c'est Holiday apparemment. Je sais même pas de quoi ça parle. Non Love Actuali je crois que j'ai jamais vu ça. Ça me dit rien. Putain y'en a rien à opti là. Par une petite machine. Bon sien. Tu viens de le revoir il est cringe. Bah tant mieux. Un petit film cringe. La cringe de Noël. Midnight in Paris c'est cool. Love Actuali About Time c'est Goldé en film romance. Black Sheep. Tout. Prends la pièce mais pas le voilà. Nice. Black Sheep c'est pas un film d'amour ça. Quand je m'endors devant ton stream, que je regarde la rediff, y'a plein de petits passages qui reviennent d'un coup. Attends j'ai bloqué la machine. Oh terrible. Didi 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 didi. Mais. Oh la la mais y'a que des bonnes pilules. What the fuck les amis. Pardon. Je vous ai complètement digéré à la face. La méta pilule. Confirmé. Y'a que des bonnes pilules en fait dans Manifisac. Là j'ai une petite dalle en vrai. Je tiens une petite dalle, la compote elle m'a remis d'appétit. Il ferait bien un sandwich mais qu'est-ce que j'ai ? Je peux faire le sandwich pain fromage pain quoi. Deep Act. Oh les deux hein. You unlock Krampus. C'est quoi la condition pour Krampus ? C'est des devil deals différents ? C'est entre les runs non ? Ça me parait trop bizarre avec tous les devil deals qu'on a pris tout à l'heure. Sandwich au pain. Sandwich à la pilule. Merci Hugo no coq. Pour les trois mois actuellement CovidDead je bosse à l'hôpital on est short staffed à cause de moi. Bon courage hein. Ça va pas l'air fun du tout. Je libère du stream. Putain y'a un team 1 quoi. La lucidité. Ah non c'est team 3. Team lucide. Ce serait bien qu'on arrive à faire un petit satan sur cette run. Krampus c'est take 20 items. Ouais donc c'est entre les runs quoi. Ça compte entre les runs. Quel plaisir ! Grâce à notre petit rosaire. La puissance du rosaire en action. Du 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 du. On va pouvoir débloquer le halo. Ça fait 2 all stats subs de débloquer on est content. Merci Maurice pour les 62 mois des bisous. Quel plaisir cette nouvelle save. Merci pour les 5 mois 5.92. Et Kélos à l'instant qui offre 5 subs. Combien ? Combien ? À Ifazon, Dives TV, Glutrin, Gabarin et Fendrar. Merci énormément. Des gros bisous. À vous. Le mieux Zotess. C'est la plus belle run Lazarus qu'on ait vu en 170 ans de Bagné of Isaac je pense. T'imagines si on était immortel comme les elfes dans 170 ans je jouerais encore à Bagné of Isaac quoi. Et on pourrait vraiment dire des phrases comme ça. Le halo je l'aime à cause de mes souvenirs. C'est vrai. Je suis pas objectif sur le halo. C'est que de la nostalgie. Alors que l'item est pas si ouf. En plus il est même plus en boss room. Ah mais c'est bon il y a deux fois la pilule L sub dans la run là. Pourtant j'ai pas le PhD. J'étais là. J'étais là Shishayou tu te rappelles ? La run 196 de ta 13ème Strikeden. Ouais ouais. Celle qui finit au glass cannon ouais. J'y fus. C'était une health down mais tu as 1 HP. Ah oui j'ai transformé le health down tout à l'heure quand j'avais qu'un seul aura bien. Donc on a bien trouvé la health down et la health up mais la health down a été obligatoirement transformée. Bien vu. Bon j'ai déjà rempli là. J'ai déjà rempli la machine de donation dans cette run. Le halo. GG well played. Encore ce truc. Qu'est-ce qu'il veut que je vous dise ? Je le prends hein. Est-ce que je regarde d'autres streamers ? Merci Bellman pour le sub. Askan pour les deux mois. Salut à tous. Good luck pour cette nouvelle save. Je regarde pas trop de streaming parce que j'ai pas le temps. Mais... En ce moment du coup quand je regarde ça a des horaires un peu décalés. Donc je regarde des streamers qui font du magic. Des ricains. En journée je papillonne des fois. Ça dépend. J'ai pas trop le temps de me poser sur Twitch en vrai. Je vais pas prendre de cœur pour Eve. Ah vous voulez que j'arrête de prendre des cœurs là ? J'avoue on pourrait débloquer Eve dans la même run. Mais ça veut dire pas de HP up non plus, pas de Balls of Steel, rien quoi. On finit la run avec ce build. C'est totalement possible. Merci Arita pour le solo faire à Eltid. Grudus pour le prime. Gabran pour les trois mois de prime. Merci Askan pour les deux mois. Salut à tous. Good luck pour cette nouvelle save. Merci beaucoup. Je regarde beaucoup MV évidemment pour copier tout ce qu'il dit bien sûr. C'est 70% de mon travail. 70% de mon boulot. La veille... La veille... Pas industrielle. La veille comment on appelle ça ? La veille concurrentielle. Non. Espillage industriel. Non non non. La veille concurrentielle. Il va Reflex Balls of Steel. Non. Impossible. J'ai trop de points de vie pour Reflex. Par contre il faut pas que je ramasse un coeur rouge au pif. Après Eve on va la débloquer au bout d'un moment quoi. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de personnages comme ça là. Aïe. Putain Balls of Steel là ! J'ai perdu. J'ai perdu de la vie. J'ai peur. Tu veux venir ? Viens à ma fête d'anniversaire. J'ai toujours pas vu un petit Dead 4 quoi. Le boss il va me lâcher une dinguerie je le sais. J'ai perdu. Non. Ok. Loki. J'espère que ça compte pas là. J'ai le placenta qui m'a soigné. Il sunlock le Dead 4. Putain je me rappelle même pas. Ah c'est pas celui que tu débloques justement en transformant en guppy ? Non c'est la guppy Zerball ça. Loki Horn. Je suis sûr ! Sûr et certain. Il y a moyen de faire un Hush j'avoue. Sûr et certain que je me suis fait baiser à cause de l'objet là. Si on est le Map God il y a moyen d'aller voir Hush et de mourir. Ah mais non mais non le Blueomb est pas débloqué de base. Le Blueomb c'est plus tard. Putain le cringe. Il faut avoir vu 10 fois Mom's Art ou je sais plus combien là. Non non non. On en a parlé genre hier quoi. Arrête Placenta il fonctionne à chaque fois. C'est terrible. Arrête de fonctionner à toutes les salles. J'ai envie de péter un plomb. On est sur un 67% de chance d'avoir un Devil Deal. pour aller voir notre premier Satan. Lui je peux pas le tuer malheureusement. La douleur. C'est pas par là. Jamais on l'avait en tout cas le Hush. Si c'était possible de l'avoir c'est mort. Si c'était possible de l'avoir c'est mort. Et hop vous me le bannez lui là. Là Satan qui troll j'en peux plus. Devil Deal. Mais 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 mais. Putain. Merci TheFoxyGiz pour le sauveur à Zerdiron. Gabron pour les 3 mois de Prime. Des gros bisous. Rubber Cement. Rubber Cement. On est refait avec ça. Faut pas en mettre sur les yeux. Faites pas ça. Rubber Cement. You unlock Wrapped BB. You unlock Bethany. Et vous ne loquez pas Eve. Parce que le putain d'objet de c'est mort. Ça dégoûte. On s'est fait scammer d'Eve quoi. On a Bethany. On a Bethany et c'est le principal. On est à combien ? Comment ça Screamer ? 57. 7 secrets. 7 secrets en une run quand même. Je me demande bien ce qu'on a pu faire mais 7 secrets. Il faut que je me fasse un petit sandwich là. Petite grid avec Bethany. Grid mode avec Bethany ça fait rien de spécial on est d'accord. Ah le placenta le problème mais l'item Devil Deal. Comment ça ? Joël Hazarus c'est déjà beaucoup. En vrai oui c'était présomptueux de ma part un peu. Un stream FAQ avec des questions qu'on t'envoie à l'avance ou c'est pas trop ton genre ? Les intros de stream des fois on répond à plein de questions. Même pendant les streams en vrai. Bon là on a Eve à débloquer mais ça pourquoi pas. Parce que ça va se faire au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on risque de faire ? Hum 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 hum. Là on est dans cette dynamique où il faut unlock des... En vrai on risque de faire une run à Zazel parce que le but c'est de faire plein de Mom's Heart pour pouvoir débloquer la suite en fait. Je pense qu'on va se faire une petite run à Zazel tranquille. Parce qu'on est en train de valider un max de Mom's Heart quoi. Metaï Godroom étage 1 en grid mode. Putain ça par contre c'est vrai. Je veux un petit sandwich. Une fois un petit sandwich. J'arrive. En plus j'ai plus d'eau quoi. Pfff. Pfff. Une fois un petit sandwich. Une fois un petit exemple. Mais ça, on peut parler ça. Tu breakaway c'est le ça, sauter. Et les jours a temps. Ah je dan, étudier. Maliant... Réalisé. Il y a plus d'un Estée. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis assez d'accord sur ça aussi. Des fois t'es là, t'es allongé et juste tu fais des gratouilles à ton chien et c'est pas toi qui les reçois les gratouilles mais ça te fait du bien. Je ne sais pas pourquoi. Un petit Ice Baby, let's go. Une balle anti-stress ça déstresse aussi. Ah mais la balle anti-stress c'est pas Rosco tu vois. Coup dur un peu. Quand ton chien te gratouille. Rosco il m'a déjà gratouillé sans le vouloir. Quand il m'était monté sur le dos une fois tout petit et il savait pas comment s'installer sur moi, du coup il m'a fait un massage. J'étais allongé sur le ventre et il s'est mis sur moi et il savait pas comment se poser. Du coup il m'a marché dessus pendant une minute ou deux. Il était tout petit. Il était tout petit petit petit. Maintenant il est énorme. Les chevaux aussi. L'équithérapie. Moi les chevaux j'en ai rarement vu dans ma vie. J'ai vu des gens qui montaient des chevaux. Je me suis jamais approché d'un cheval genre... Non. Je pense que j'aimerais bien les chevaux mais j'ai juste jamais eu l'occasion d'en voir. C'est vrai que les chevaux ça a l'air d'être un délire quand même. Genre depuis ça fait tellement longtemps qu'il y a une relation entre les... Enfin il y a des animaux comme ça où l'humain et l'animal sont liés quoi. La phobie des chevaux. J'en ai pas peur mais... C'est vrai que j'en ai pas vu de prêt prêt. Enfin je suis jamais prêt quoi. Une bestiole plus grande que toi c'est pas normal. Bah ça impose le respect un peu les chevaux en vrai. Bah ça fait 1. Merci docteur flétant pour les 18 mois. Tu joues pas avec le mod fr pour les unlocks ? On y jouera. des fois avec le mod fr. On va pas faire tout en mod fr. Un bon cheval c'est une bonne lasagne. Putain. Un petit feindus quoi. Il est pire. Le cheval j'en ai mangé petit mais non plus maintenant. Déjà que je mange pas beaucoup de viande. Alors du cheval non. C'est plus le genre de truc que je ferais. Après petit t'as pas le choix. Petit tu manges ce qu'on te donne quoi. Et là Steven. Putain si on avait pu avoir Steven. Ok. Les grosses hormones. Donc là si je ramasse pas de cœur au prochain étage on est bon pour Eve. Ça se négocie en vrai. C'est quoi ça ? C'est The Moon ? Ancien Tricole ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ancien Tricole ? Ah putain mais du coup Andrew Prallo il avait dit 6 heures du matin le nouvel an. Mais c'était quoi son bail ? C'était quoi le bail d'Andrew Prallo ? Il a posté un son. Donc il y a un nouveau son d'Andrew Prallo ? Vas-y faut que je l'écoute. Je savais pas qu'il avait posté un son Andrew. Feeling everything but lost. Ajouter à la playlist. Ajouter à la fil d'attente. Let's go. On va s'écouter ça. Je l'ai ajouté à la liste d'attente. Du coup pas de cœur bleu pour l'instant. On va essayer de débloquer Eve comme ça c'est fait. On y pense plus. Il me faudrait une clé ce serait bien en vrai. Step Roscoe what are you doing ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi vous postez ce clip de Roscoe qui est venu me voir aujourd'hui ? Il a fait une dinguerie Roscoe ? Oh non mais putain. Non mais vous êtes vraiment des cons quoi. J'en peux plus. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons et vous êtes dégueulasses en plus quoi. Non 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 je tolérerais pas ça. Putain vous êtes des cons. On attend que ça. Vous êtes des cons. Putain ça mériterait un petit 600 quoi. Putain vous avez une bite dans la tête c'est pas possible. Les vrais gamers. A nouvelle musique du coup. Faut banne quelqu'un. Regardez les les shérifs là. Ils tirent plus vite que leur ombre aussi. Regardez les les shérifs les cowboys là. Allo ? Les modos en quête du coupable hein. You unlock the cellar. The sprinkler. Putain mais j'ai débloqué trop de trucs. Et là on débloque Eve en plus en passant à l'étage d'après. C'est vraiment ça que t'es en train de me dire ? You unlock Eve. Non mais je débloque trop de trucs hein. C'est abusé. On vient de faire 4 succès là je crois. J'ai pas de clé putain. Wiggle Worm. Oh non. Non mais arrêtez putain. C'était pas que les cœurs rouges pour Eve ? Je sais pas. Dans tous les cas on a skip 2 cœurs bleus. C'est pas la fin du monde quoi. Tu as découvert un nouveau jeu horrible. Céleste chapitre 9 en vie de Canax. Ah bah c'est un bon défi. Céleste chapitre 9 c'est validé hein. Ça rigole. Zéro. Mais normalement si t'as fait tout ce qu'il y a avant, c'est jouable. Il faut juste de la persévérance. Mais si t'as fait toutes les phases B, phases C et tout, c'est juste le niveau au-dessus. Et ça demande un peu plus d'abnégation mais... Faut pas vouloir spécialement le faire en une fois par exemple. Faut un peu le prendre comme plusieurs chapitres en un. Régumane non ? T'aimerais tellement Céleste 2. Bah non ils sont sur un autre jeu maintenant. Math Make Games. Moi j'ai très très hâte justement de voir quel est le principe de leur prochain jeu. C'est annoncé officiellement depuis déjà je pense un an mais... C'est encore les Narain à l'OST. C'est les mêmes personnes qui design et tout, qui dev, qui code. Apparemment ce serait plus un délire RPG de ce qu'ils avaient dit. Donc on a un peu hâte de voir ça en vrai. Ce sera totalement un autre genre ouais. De toute façon pour l'instant ils ont fait deux jeux grand public on va dire. Dans l'un des. Et c'est deux jeux d'abord. Enfin... Niveau DA, niveau quelques mécaniques de saut et tout ça se ressemble. Mais il y en a un c'était vraiment un jeu de Versus et l'autre c'est un platformer quoi. Comme ça quoi cette salle elle peut intervenir vraiment dans tes premières runs bonjour quoi. L'argent. GG well played. Bravo pour l'argent Shishayou. Oh dommage. Sachoir ça partait bien. Ça partait bien. C'est si dommage. C'est cinq clés hein. Faut pas que j'oublie que c'est cinq clés ça. On oublie trop souvent que c'est cinq clés. J'étais persuadé que c'était là ou que j'avais déjà mis une bombe. C'est cringe. 500 heures j'avais vu cette salle. Je crois que je l'ai vu trois fois en un mois là. On est vraiment partis sur un délire très très ambiante sur celle-là. Il y a déjà quelques tracks comme ça dans l'OSL Outer Wild. Et celle-là elle est basse boosted là-dessus quoi. C'est un peu l'angoisse. Andrew je pense qu'il vit dans Outer Wild, non ? Andrew Pralo il est sur Cravité je pense. En vrai de vrai. Tu mets ton petit télescope vers Cravité là et tu l'entends lui. Tempérance. Strand. Empresse. Oh je pue des pieds un peu là je crois. J'ai beaucoup marché dans mes bottes aujourd'hui. Petite odeur de pied là. Allo ? Bah je partage ! Je croyais que je dois être le seul à subir. Les bonnes phéromones de pieds là. Pourquoi je devrais être le seul à subir ça ? C'est un true gamer. Non, on va prendre une douche. J'aurais pas réussi à bien profiter de la troll-bombe. Mystery Gift. Comment tu le chopes le Mystery Gift ? C'est quoi le bail ? Je suis bien content de l'avoir. Faut péter un certain nombre de trucs j'imagine. Destroy 500 rocks. Ouais donc comme quoi, même sans forcer avec Stompi ce serait arrivé vite quoi. Mais attendez, est-ce qu'on peut... Il y a un message dans le chat. Faut que je sache si cette personne poste d'autres messages. Ah oui, 114 messages quand même. Tu as une odeur de pied rassurante. Ouais, non mais les autres messages sont bien. Et tout d'un coup, Bibbit Master nous dit quand ça sent sous les pieds, ça sent sous les couilles. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Bibbit Master ? Yeah. From... From normal to bigar. Le dérapage. Il a loupé le virage. Un peu hein. Il a un peu loupé le virage là. Décrochage sur l'autoroute. Un petit clone, comme ça. Ça fait quoi avec Azazel ça ? Ça synergise ? Pas du tout. Enfin ça synergise oui mais... On perd du tierrate et on n'a pas le bonus damage comme technologie quoi. Mais c'est bien en vrai. On l'a jamais eu. En route pour les trois technologies quoi. C'est excusé. Non mais non mais ça va. C'est pas le plus gros dérapage qu'on a vu sur le live. C'est pas un énorme dérapage. Il m'a fait plus sourire qu'autre chose parce que je suis beauf ça. C'est quoi ? Tain, 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 ta, lan, tan, dan, nan, nan. Tan, tain, tain, tan, laran, dan, nan, nan. Oh merde, Death Touch quoi. Je vais devoir le laisser de côté ou alors… Chier ! Fais chier putain. Shot Speed Down. La pelle ? 3 points d'interrogation. Merci la save pour les 4 points de prime. J'ai essayé de dormir le prime 2 semaines. Je suis honteux, bonne chance pour cette nouvelle save. Combien ? 2 semaines ? Est-ce que tu peux forcer le chest avec la pelle ? Ah, c'est vrai que je peux peut-être forcer Sheol avec la pelle. Mais bon, ça me laissait à 2 coeurs quand même. 2 coeurs sur une arrivée à Depth, ça fait chier quoi. Ah si, Upo pour le prime. Des bisous. Bah Strain plus patte de Guppy, on l'a fait. Putain, mais mon tier rate quoi. Faut limite jouer Technologie quoi maintenant. Je suis censé jouer Technologie 2 en fait. J'ai l'impression de m'être fait scammer là. Trali p'tit batss. Gauntlock Teck-0. Pour ça il me faudrait encore 2 items Technologie. Faut pas trop y croire déjà qu'on a eu la chance de débloquer aujourd'hui les planétariums sur la toute première run de la save. Pardon. Putain mais ça sert à rien quoi. Ça me sert legit à rien en fait. Elle me sert à rien la RK. Je vais même pas pouvoir faire plus d'unlock avec en fait. Deux mômes. Ah vous pensez que ça permet de faire deux fois le pied de mômes ? Deux fois mômes art ? Ça fonctionne ça ? Je pensais que ça compte comme deux kills. Boss rush. J'avoue que là le boss rush il se tente en vrai par contre. Rocket in a jar. Faut crever quoi. On va prendre l'injorbie non ? On va prendre les deux en fait. Et on va se prendre des bombes dans la gueule. Merci Nico tap. Pour les deux mois en parlant de Prime qui dort. Des bisous. Je vais faire Satan puis Isaac si tu joues Godroom après avoir RK. J'avoue. La run full unlock. La run dinguerie. Mais il faudrait arriver à avoir une Godroom au pif à Womb 2. Le bail quoi. Eucharist s'est débloqué de base ou pas ? Le Book of Révélation déjà. Ça doit être grâce au grid mode ça. Non Eucharist n'est pas débloqué de base. Coup dur. The high priest. C'est quoi ça ? En vrai strength pour le boss rush c'était parfait. J'aurais pas dû faire mon arnaque chelou là. L'air kill ils n'aident pas le timer. Non mais là le boss rush je le fais maintenant. Danser quoi ? Fanny pack je l'ai déjà pris je crois. Je vais garder mon pognon. Si jamais on va au Blue Womb ou quoi. Ouais non c'est pas débloqué ça putain. Ah oui on peut pas faire Hush par contre. On peut faire boss rush mais on peut pas faire Hush. Je n'arrive pas à m'y faire ça. Non. Super. Magnifique. Vraiment c'est tout ce qu'on voulait voir. Ça j'ai le temps. Faut pas tricher avec ma méga. Non c'est juste le truc n'existe pas en fait. Le Blue Womb n'est pas trigger. Une autre riche possible. Oh je sens que le boss rush ça va être une tannée. Ok. The Empress. Oh ça c'est bien ça. C'est ce qu'on voulait voir. En fait il n'a pas... Il ne trigger pas assez mon laser. Mon Technologie 2 il tape pas assez vite. Tu RK instant. Bah non on va essayer du coup de faire l'arnaque d'aller voir Satan puis de RK après je pense. Et si on voit pas Satan bah une fois qu'on aura tué le cœur de bomb quoi. La même salle. Ok. Ça va il reste là le temps. Ah ouais mais dégâts c'est pas bien. C'est pas des bons dégâts ça. J'ai 10 de damage mais on s'emmerde en fait. C'est le tir raid qui pose problème putain. Superbe. Virgo. C'est parti. C'est parti pour mon endroit préféré. Le boss rush. Oh la 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 la. Oh bah à demain hein. A demain les potes. Oh le laser ouais c'est... Je sais pas pourquoi il fait si peu de dégâts c'est les 064 de tirer qui font vraiment ça quoi. Je savais pas que c'était si abusé d'avoir un faible tir raid sur Technologie 2 en fait. Je savais que ça impactait beaucoup les larmes mais pas le laser quoi. Là le laser il fait rien. Tu 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 boss rush c'est 15 vagues quoi. Tout comme ça hein hein. Quand t'as un bill pété ça dure vraiment 2 secondes. On voit le shot pin quand même hein. Là la 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 la. Donc si je croise Steven là-dedans, on rappelle que ça compte pas. Alors, tous les boss alternatifs, genre l'île Chad et tout là, c'est mort, pareil en grid mode. C'est tellement le map foutu qu'on puisse voir les Anges, on les a même pas débloqués, on peut déjà les fight quoi, tu peux les fight sur ta première run, pas sur la première run parce que la fin est scriptée, mais c'est ta première vraie run, tu vas au boss rush et tu peux fight les Anges. Ça, ça n'a pas de sens en rien. Arki sur la cinquième run, c'est quoi le bail ? T'as débloqué Satan ? Non mais l'arki, elle est de base sur le jeu en fait, t'as besoin de la débloquer. J'en ai buté combien ? Vue. En bloot. La counterweights redécouverte, bah c'est impossible parce que le jeu, je le connais vraiment par cœur quoi. c'est la pire curse, c'est le meilleur jeu du monde mais tu peux vraiment le faire qu'une fois quoi. Tu peux te balader dedans après et te faire plaisir mais tu peux pas vraiment le redécouvrir en fait, c'est pas possible. Tiens, 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 y'en a un qui glisse là. Y'a quelqu'un qui glisse dans le couloir. J'avais fait Starbound en stream, mais y'a très longtemps on était 20 quoi. J'avais préféré Atterraria. You unlock Necropolis. The Nail. Les Loki Horn. Ah oui, marrant les Loki Horn quand même. Ils peuvent trigger au pif comme ça. T'as le même problème avec Hollow Knight. Ouais, Hollow Knight il se rejoue un peu plus parce que c'est quand même un jeu d'action donc y'a des options de difficulté en plus pour faire le jeu plus difficile et tout. Bien wedge. Bien wedge. Vraiment bien wedge. Starbound c'est surtout orienté histoire. C'est marrant parce que moi quand je l'avais fait, y'avait quasiment pas d'histoire et on avait juste kiffé faire notre base et se balader de planète en planète. Y'avait rien à faire, c'était le début de l'early access. Mais j'avais préféré l'ambiance en fait. Si j'avais du DPS. Ça dégage. Ça dégage. Petit magic hit ball. Pour s'assurer un planétarium quand on va refaire la run. Krampus. Ah bah il était temps tu vois. Lump of Call, je t'en prie. Attention il peut pas donner la tête de Krampus la première fois, on la débloque en le tuant. Quel plaisir. Lump of Call. Quel plaisir. Oh oui oui oui. Oh oui oui oui. Oh oui oui oui. Oh oui oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Magic push. Non. On est toujours 1 sur 3 petit chat. On va pas la jouer ça si. The sun, the sun. Dyson's Fair Program, moi je l'attends de ouf mais faut attendre qu'il passe en 1.0 et que ce soit jouable en multi quoi. Mais ça va l'air trop bien. Mister Miss X, faut juste ouvrir un max de coffre j'imagine. J'ai upé Avorin je crois pour les 2 mois. Bonsoir je le prie un peu dormi à cause du Covid, y'a pas de soucis, merci beaucoup pour le retour. Iluka pour les 3 mois, petit take 10 dans le boss rush, on y croit. J'ai fait mon programme, Antoine Daniel, petit streamer en devenir, du coup je consolide ici. Good luck pour les unlocks, merci Dean 5 pour les 7 mois. Et bisous. Re-bienvenue. Dinos. On se garde un the sun pour le potentiel d'Evil Deal qui n'apparaîtra pas. Fait chier qu'on ait eu le DD alors... On est content d'avoir eu Krampus et tout mais... Est-ce que je fais un marathon ou je stoppe pas tard ? Là on va stopper Kiltran je pense, 2h du mat par là. On me dit c'est pas un marathon, c'est pas un sprint quoi, c'est pas possible, c'est juste un arc narratif quoi. Une nouvelle save 0% to death god c'est juste ça va nous occuper pendant 2 mois quoi. Voir 3, enfin vraiment c'est abusé tout ce qu'il y a à faire sur le jeu maintenant. Et c'est sûr que vous voyez que là par exemple on est déjà sur un live de 5h d'Isaac, ce qui n'arrive jamais quand je streak parce que 5h de streak, tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb et surtout tu t'assures de faire des streaks pas bonnes quoi je trouve. De mon côté, si je streak 5h par jour c'est sûr et certain que je meurs pour rien quoi. Ou que j'augmente mes chances de mourir pour rien à dire. Aïe 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 aïe. Hier la dernière The Lost était en Dax, bah après c'était Tainted Lost donc c'est encore pire Tainted Lost c'est vraiment... C'est très fatigant quoi. Tellement concentré pour Tainted Lost, la moindre error te met si mal. J'ai eu 0 range up, ouais bah ça fait 2 runs à Zazel où on a pas de range quoi. Merci beaucoup pour Azuric, 8 mois. Ichuzu, 3 mois. Arcaziel, 18 mois. Bonsoir, bonne année, super. Le nouvel arc de HHTB, merci. Merci à toi. Et un pack V ou un pack 6 pour le Prime. Des gros bisous. Merci, merci. L'état des streaks actuellement, on a du 200-0 le chapter Eden. On a un 36 ou 39 je sais plus sur The Lost. Et on a un 11-0 sur Tainted Lost. Oh yes ! Plus 3 succès. Je sais pas ce qu'on a débloqué par contre. Pourquoi on a eu 3 succès ? Il faut Harky à cause de la musique. Ah oui ça doit être le Transcendance qui débloque des succès c'est ça ? C'est pas qu'il débloque des challenges ? Putain je regardais pas l'écran ! Regarde l'écran ! La meatball elle tourne lentement parce qu'il y a la mouche qui fait tourner lentement tes les Orbitals. Les Orbitals. Putain si j'étais allé un peu plus vite on aurait pu claquer la RK au bon moment mais là ça va pas être faisable. Krah à rien quoi ! On était à Rin ! Si j'arrive à avoir la God Room sur la RK c'est vraiment rigide. vous pouvez vous insurger. Ok. Pouf ! Mais du coup on débloquera le succès camp quand on passera à l'étage d'après. J'espère que ça compte vraiment. Oui on a tué. On a tué Satan. Bah non en fait. Si. Tio stat. The full. On prend pas de coeur hein. On a déjà débloqué Eve hein. Ne vous inquiétez pas. Ça a été fait y'a pas longtemps. Genre run d'avant quoi. Ah on a déjà débloqué ça. Ah putain on peut remettre des pièces dans la machine. Oh le sale bail de la RK en vrai. On est d'accord que putain j'aurais jamais dû m'arrêter. J'étais en bonne streak. Je me suis posé la question. Je me suis dit merde. Et si jamais. La Bible on a déjà fait. On a déjà fait la Bible à l'eau. Vous avez tout loupé. Vous savez que là en fait. Il reste deux succès. On a fini en fait. Il me reste deux succès. Je suis en train de chercher Steven là. C'est terminé. Du coup on joue Godroom par contre. Unlock Judas. Ah oui mais c'est en tuant satan qu'on débloque Judas. C'est la run à 27 succès là. Je la reconnais celle-là. Encore le placenta rigged. C'est mon item préféré. Le pentagram. Planétarium. C'est vrai qu'on pourrait essayer d'avoir un planétarium. Mais là on joue Godroom parce qu'en fait. Vu qu'on n'a pas débloqué encore l'accès garanti à la cathédrale ou à Sheol. Là on vient d'avoir l'accès à Sheol grâce à un spawn de Devil Deal à Womb 2. Là il faudrait qu'on arrive à faire spawn une Godroom à Womb 2. Mais il n'y aura pas de shop à Womb 2 donc c'est pour ça que j'ai hésité devant la machine à sous. Enfin la machine de donation. Alors que ça n'avait pas de sens. C'est BFF. Let's go. Ça vient d'où le pentagramme ? Ça vient d'un de... Mes meilleurs amis d'école d'ingé qu'est Skija. Et sans qui cette chaîne n'existerait pas. Parce que c'était notamment avec lui que je streamais tous les soirs. Sur Twitch. Quand on était en école d'ingé. C'est le meilleur ami de Mister MV aussi bien sûr. On va prendre l'agricité. Mais en vrai jouer planétarium là ça nous donnerait rien de spécial. Ça nous donnerait pas plus de chance d'accéder à la cathédrale en fait. C'était les 10% de fun quoi. Depuis qu'on a ses pairs. Il manque 10% de fun quoi. Enfin du tier rate. On lui doit le Shish Brain Man, le copilote, plein de choses quoi. J'ai débloqué les planétariums à la première run. Ça n'a aucun sens mais oui. Si vous avez loupé le début du stream. Curse TIE ? Ce serait fait. Surtout qu'il n'y a pas de synergie là. Bah si parce que je suis toujours en train de charger c'est ça ? Le mec est fou. Le mec il prend Curse TIE dans un build où il charge en permanence en fait. Il suffit de no hit. On me sort rien ça. Je mettrai les VOD sur Youtube ? Oui. D'ailleurs aujourd'hui est sortie la VOD des tier list. J'imagine qu'elle a du plaire à Youtube. J'ai déjà fait des pauses. Des pauses c'est-à-dire ? Des pauses dans le streaming ? En 6 ans ? Non. En 6 ans la plus longue pause que j'ai pris ça doit être une semaine. Parce qu'il y a une pause. Sharp plug je prends. Si la barre est full chargée Curse TIE ne proc pas. C'est bon à savoir ça. C'est validé en faute chat ça ou c'est vraie info ? Vraie info. J'ai jamais su ça. Ah oui parce que tu tires pas ? La télécommande. Attends mais là la télécommande il y a un bail où on pourrait valider un mom's art avec un autre perso ? Ou un satan avec un autre perso ? Pas grave chaud hein. Putain le dice shard il est débloqué de base. J'étais persuadé qu'il fallait l'unlock ça. Il va arnaquer Jacob V2. Mais non on l'a pas débloqué. Calmez-vous. On peut pas se transformer en un personnage qu'on a pas. Non mais je change à la fin. Genre je change à la fin d'un fight. J'suis pas un malade. La bumbinette. Non. On garde le dice shard pour la God Room en vrai. Il faudrait plusieurs objets en God Room pour genre choper un Sacred Heart ou un truc comme ça. Moms Contact. Ah on s'est transformé en mom hein. C'est comme ça qu'on débloque les moms contact. Mais attends mais la transformation mom elle existait pas sur Rebirth. Si. Dodo. Dodo. Si si. Dodo. Dodo info chat. Non je déconne. J'vous crois. Dodo. 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 Vins. C'est pas que punch bien sûr. Ouh ! Le soleil. Le soleil. On va voir si on peut pas faire spawn d'autres objets là-dedans pour toucher un maximum de Planétarium en une run. Genre là s'il y avait eu le mystery gift quoi. Oh c'est un peu tard ça. Je viens de rechercher. C'est déjà débloqué hein. C'est n'importe quoi cette partie. Là, il se passe trop de choses. Un, 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 un. Si je re-roll, ouais ça file un Planétarium parce que ça se passe dans le Planétarium. Chien. J'ai vraiment essayé d'avoir le cadeau mais je pense que c'est mort. C'est vrai qu'à la fin de l'étage je vais gagner le sol. Le soleil. Il va me remettre full life. potentiellement du pognon quoi. ça va avoir pas mal d'objets là. Non ! J'ai laissé une carte The Sun aussi. C'est possible là. Assez d'argent là. 3 pièces ça peut être rentable. Ça ne l'était pas. J'aurais laissé une The Sun. J'aurais laissé où là dedans ? Ça c'est The Stars. Ça pour avoir Mars. Non mais c'est pour, c'est pour opti un petit peu quoi. C'est Strength. Vous vous confondez avec Strength non ? Pourquoi pas Carbatterie parce que j'ai pas envie de Carbatterie derrière sur le changement de perso. Non bah tant pis ouais. Bon je reviens. J'arrive. On va tuer le boss. J'ai upé Biax pour les 11 mois. Merci beaucoup. Rebienvenue Biax. Désolé. Aïe aïe aïe. On est sur la pire run à Zazel de 40 minutes avec Erky et tout là. Ok. Bah la Secret Room elle est check aussi hein. J'ai 38 balles hein. Au pire je l'achète la Carbatterie hein. C'est vrai qu'elle est pas chère hein. Ouf. Oh le pack a punch mais j'ai 7 de luck. Comment ça ? Et merde. Oh lol. Oh lol. Oh lol. J'ai pas touché à minecrafter mais j'ai pas le pognon. On le retrouvera une autre fois hein. Non mais c'est pas grave honnêtement on est bien. On a débloqué déjà pas mal de choses dans cette run. Pas besoin de plus se prendre la tête quoi. là ce qui serait juste cool. Ce serait l'apparition d'une Godroom à Wound 2 quoi. Alors peut-être on a notre Joker déjà hein. On a le Joker maintenant une chance sur deux quoi. Dans tous les cas on va changer de personnage. Donc ce qui nous met plutôt bien puisque au pire on validera un Satan avec un autre perso. Et le mieux serait de voir Isaac quand même pour débloquer plus de choses d'un coup. Oui tous les jours je pense. Ça vous donne que 0-0-9 avec lui mais avec un autre personnage ça va tout de suite stonxer un peu plus. Ok. De la range. Quel plaisir. Enfin. Dans la run où on en a pas besoin quoi. Est-ce qu'il y a une synergie avec le charbon ? C'est une vraie question ça. Est-ce qu'il y a une synergie avec le charbon sur Saturnus vu que les larmes restent à l'infini à l'écran en fait. Enfin Saturnus plus piercing plus charbon. Oui. Ah ouais du coup mes larmes elles font... Elles atteignent le max de Lump of Call là c'est ça ? Ah oui non c'est plus je reste longtemps dans la salle du coup. Ah ouais. A chaque fois que je rentre dans une salle du coup plus j'attends plus le build découpe. Non le Joker il est là quand même. Ne vous inquiétez pas. Ouais c'est dingue ça. Ouais la God Room elle apparaît là maintenant c'est chaud. Jokers il est là. Bombe la statue. Je peux déjà les bomber les statues ? J'ai juste tué Satan. C'est pas tout de suite non ? Oui c'est quand t'as tué Zolem. Faut tuer Zolem au moins. Donc là on pourrait avec Sacrifice Room essayer de faire un Zolem. Peut-être non mais je suis pas sûr que ça soit débloqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'arrives pas à ouvrir le Kong du chien ? Ah mais le Kong il est dégueulasse. Vrai homme ouvre Kong. Un vrai bonhomme quoi. La puissance. C'est ce que j'aurais dit si j'acceptais pas les stream hot tub quoi. Du coup là on se transforme maintenant. On est sans son donc déjà incroyable. Ah par contre la synergie fonctionne plus avec lui je sais pas pourquoi. Les larmes ont fini par tomber au sol avec lui. Ah mais on peut pas taper plein de fois. Et du coup on a réussi à valider deux mom's art dans la même run. Ça ça fait plaisir. Déjà ça c'est validé. Là on préférerait voir Isaac mais je suis content si on arrive à choper un... Si on arrive à choper un Satan quand même. Et je pourrais encore changer de perso c'est marrant. Ah ce sera Satan. Ce sera Satan mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il se débloque lui. Je suis mis aux explosions hein je suis désolé. J'ai l'impression de voler encore. C'est trop bizarre de changer de personnage en plein run. Il y a déjà eux. Oh la la. Ah oui non mais repentance ça rigole pas hein. Tu peux la voler cette larme. Saturnu ça vole la larme pétée là. J'ai encore Curse Tie ouais. Ça découpe un peu hein. Ça découpe un peu les larmes là. Ah mais ça finit par s'en aller quoi. Ça c'est terrible. Bah nice. Deux Satan dans la même run. Deux Bombs Art. Et pas avec les mêmes persos. Oh l'opti est dingue quoi. Hâte de voir le nombre de secrets. J'avais call la run à 20 secrets. Est-ce que ça va être vraiment le cas ? Est-ce qu'on va vraiment avoir fait une run à 20 secrets ? Ce serait incroyable. Bloodwrights. C'est ouf parce que le dessin de Bloodwrights il donne envie et en fait c'est de la merde. Putain on a fait une run. à 22 secrets. Aïe 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 aïe. From 57 tout 79. Bonjour à tous. 79 secrets. Si on le dessin Bloodwrights c'est Abaddon. Bah on dirait ouais. Déjà 139 objets. ça rigole pas trop ouais. Débloquer plein de persos. Putain j'avoue qu'en plus on a débloqué quoi ? Bah on a débloqué Eve et Judas. Sans son il était déjà débloqué je crois. J'ai quand même envie de faire une dare quoi. J'ai quand même envie de faire une dare. Pour débloquer les objets il faut juste les voir ou les prendre. Il faut les prendre. Il faut ramasser tous les objets au moins une fois. J'ai quand même envie d'une bonne dare là. Un grid en dare. C'est vrai qu'un petit grid mode ça donne envie. Un petit grid mode ça peut donner envie. Wario ce sera demain je pense. On peut faire Wario demain on est d'accord Wario c'est lundi ça se fait. Grid avec Judas. Je sais pas. Lili de grid mode on l'a déjà fait. Lili de grid mode c'est fait. Après on fera le grid ailleurs avec elle mais on l'a pas débloqué encore. Non grid mode. Bethany ça donne envie en vrai. Grid avec Judas pour la mort J1. Moi j'avoue pour la première mort. Bethany grid en vrai ça donne envie. J'ai envie de faire Pupius. Yes. Squeezie. Les starts Squeezie quoi. Tempérance. Bon Bethany grid mode c'est un peu comme Lilith mais en moins fort quoi. Enfin ça dépend de si on trouve un objet activable PT. Si on trouve une synergie c'est mieux que Lilith. Si on trouve pas de synergie bon bah c'est moins bien que Lilith mais c'est fun quand même quoi. Bah super. Elles ont été nerfs les flammes. J'ai l'impression d'être fait défoncer une flamme direct là. J'ai l'impression qu'elle est mort de frame 1. Mais mort frame 1 mes flammes là. Oh 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 oh. Tempérance ça peut être le plaisir. Tempérance ça peut être le cassage de jeu. Les flammes de base sont FNAC. Bah yes. Je pensais qu'elles avaient quand même plus que 1 point de vie quoi. Mais apparemment non. Apparemment non vraiment. Bah yes j'ai plus de flammes. Du coup on est parti pour un squeezy. Juste pour le tir rate. Ah mais c'est vrai que ça donne des coeurs bleus. Aïe 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 a l'erreur. Tchoum tchoum tchoum. Je lui tue nu. Moi j'ai l'impression que cette run Bethany elle va nous brasser. Non mais putain au dernier moment quoi. Petit bâtard va. La run Bethany de trop. En tempérance il faut la garder de côté pour un étage où il y a potentiellement du coeur rouge. Ou si on trouve une synergie. Tu sens que c'est la première mort. Non par contre respecte moi un minimum. Je vais pas mourir sur un grid mode Bethany. Que je prenne des coups débiles ou pas. C'est non. Le coeur rouge est à 2. Ouais mais... On peut essayer en vrai. On peut essayer le tempérance à cet étage là. C'est vrai que sur chaque pièce de 5 on sera gagnant. Et si on trouve le IV bag on est content. On peut le tester à cet étage. J'attendais une potentielle synergie qui assure le cassage mais... Ça se tente quoi. C'est vrai qu'il est en promo quoi. Ça peut être la synergie la promo. C'est pas le Bum 200 tempérance en grid mode. Ah peut-être que ça a été nerf. C'est possible. Ah ouais ouais ça a été nerf. Ça a du sens en vrai. Oh c'est bien ça. J'ai envie de le nourrir mais j'ai peur que ça me coûte cher. Non y'a plus besoin de sortir de la salle pour que les cacas loot. Les flammes homing ça doit être pété non ? Le succès double homing on l'a déjà eu. Non mais en vrai on a validé trop de succès comme ça. C'est abusé ce qu'on a eu. Comme première journée là. Sacred Heart. Ah avouez ça aurait été fun. Il manque un petit 9 volt et c'est parti. Putain j'avoue. En fait ce qui est bien c'est que ça se recharge vite quoi. Après y'a le rolliver c'est tellement rare. En vrai il faut l'acheter hein. Y'a une bombe ou pas ? Nope nope nope. Y'a une bombe à gauche. Dommage. Bien ça bien 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 ça. Très très bien ça on est content. Non mais même cette flamme là elle se fait one shot. Attends y'a un truc qui a changé. Au début du jeu les flammes elles se faisaient pas one shot quand même. Je vais à net Bethany un peu non. Equilibre aide Bethany. Au cac si. Ah peut être au cac quoi. Putain j'ai pété un boulon j'ai pété un boulon. Y'a pas de protection sur les flammes. Moi je peux pas me faire toucher par l'apparition d'un mob mais les flammes oui. Pété un boulon pété un boulon. Faut revoir la tier liste. Non après là c'est très propre au grid mode. C'est à dire qu'on spawn. Y'a beaucoup d'ennemis. Ça spawn sur moi. A dit une repentance. Poop spawned by Larry Jr. Incredibly low chance to spawn pick up. Leaving the room and rain flooding will make the poop generate pick up normally. Donc en fait si tu m'as mis le doute. Ah oui mais du coup tu peux quand même loot. Parce que c'est pour ça en fait. Maintenant tu peux quand même loot quand Larry Jr. te spawn les trucs. Mais si tu sors de la salle. Ça modifie. La free limonade. J'aurais pu la mettre dans la salle à côté. Ah bah non parce qu'il fallait que je fasse l'air tu vois. Bon bah non. What ? Bah nice boss hein. Oh la flamme limonade elle est incroyable. Elle laisse du pipi par terre quoi. On est quand même content d'avoir du homing pendant toute notre run. Je pense qu'on va le garder hein. Je suis pas sûr qu'on trouve un activable qu'on préfère là. Il s'est fait deny lui là. Non. Ciao bye. Non. Oh j'ai 62% en plus. Ouais mais non mais même pas en rêve en fait. Genre jamais je joue des villes d'îles quoi. Tintin. Jamais de la vie. Merci. Merci que je suis heureux pour les 14 mois de T2. 14 mois de brasse. Merci d'être là après mon service depuis autant de temps. Merci. Des bisous. Merci à toi. L'attente photo. Le clicker. Clicker le retour. Oh le bâtard. Oh la run pourrie quoi. Ok. Merci au movement pour le host. Des bisous. Bienvenue. Bienvenue à vous. Ah. Merci. Merci. J'espère que vous avez chopé moult shiny ce soir. Ah si c'était ça. Nous on se dirige sur 6 heures d'Isaac là. Ça faisait bien longtemps. Non. J'ai perdu tous mes potes. Arrêtez de me spawner dessus là. Oh sa mère. Oh non non. Ils vont rester du coup eux. Oh ça va. Si Elia pour le prime des bisous. Merci beaucoup. Bienvenue. Chez les brasseurs. Profite bien. Waouh 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 waouh. Cette run pue quoi vraiment, il y a un truc qui va pas quoi. Ça sent pas bon quoi, ça sent les pieds en fait. Il y a eu un Lugia Shiny, une chance sur 8192 en 600 reset. C'est sur quelle version que ça se reset le Lugia ? C'est la joie des Shinies quoi, c'est des bas des hauts quoi. Des fois, une chance sur 8100, il te faut 20 000 reset, des fois il t'en faut 200 sous le silver. Ah ça va, ça doit être plus rapide déjà que sur les resets de diamants étincelants là. Elle fait 30 000 pour Zarbi, ouais voilà. Des bas des hauts quoi. C'est une journée sous le signe de la luck je crois. Moi j'ai débloqué les Planétariums à la première run d'Isaac. La run où il n'y a que 6 étages. Planétarium. Ah, retour dans le droit chemin, voilà c'est ça qu'on veut. Forgotten Horseman, mais pourquoi ? Genre, pourquoi on a débloqué ça ? Merci Bristos aussi pour les deux mois de prime pour voir ce rabo ici le jour du 0. Quoi ? Ah le jour du 0% quand même. J'ai juste un item de Godroom, ça doit être que en grid mode je pense. Chemical Peel, c'est mieux que rien. Ça c'est bien. On débloque Bethany en faisant une... En tuant le cœur de Mom avec Lazarus sans utiliser la vie supplémentaire de Lazarus. Je suis à la recherche de mon tier zap. Putain j'ai perdu du shot speed contre de la speed. Il y a un objet à 7 quoi, donc tu as envie de bourrer les objets à 7, mais le problème c'est que si c'est pour avoir de la merde... Est-ce qu'on en a vraiment envie quoi ? T'avais quitté au Magic Mush. Ah le Magic Mush, c'est vrai que c'était déjà bien honteux quoi. On a commencé la save sous les meilleurs auspices. Genre le quatrième champignon pété Magic Mush. Forgotten Horseman, c'était Disangel Room. Encore. Nice. Squad Dead God, c'est tous les succès du jeu, tous les objets, tout débloqué quoi. Le fait de finir une run à 100%. Est-ce que je vais quand même y aller ? Je pense que oui. Voilà. Ça fait beaucoup d'HP up quand même, mais bon. Voilà, c'est cool ça. C'est ce qu'on veut. La synergie télépathie fort de mise, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment incroyable, Bethany. C'est waifu. C'est waifu from the beginning. Autant tu as une petite Bethany, on s'emmerde. Autant ça. Pam 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 pam. Quoi ? Oh, j'ai marché dedans, putain. Scrolex ? Double ? Le classique. Il était temps de le voir, ce fumier. Tu t'es fait des pattes, Louise, non ? Ça sent la bouffe, là. Ah, pourquoi pas ? Après, bon, c'est moins fort en grid mode, mais... Little Baggy. Je comprends pas pourquoi je le unlock, mais why not ? Je prends, je prends, je prends. 2 sur 3 spawns. Ouf. Ouf. Ouf, j'ai chaud. On a 2 seringues déjà ? Ah oui, on a l'autre. On prendra ça, ça nous fera spawn et on aura notre build, je pense. On va pas aller chercher plus loin que ça, en fait. C'est avec des achats au shop, Little Bailly. Ok. Spun, ça nous rajoute 2 flat damage. On me presse, on garde pour la fin. En vrai, on est vraiment bien. On est parfait, là. Ouf. 90 of coins, ouais, mais c'est pour ça que je dis, je pense que c'est vraiment le dernier truc que j'achète. On aura fait beaucoup de dépenses. J'ai combien d'heures sur cette run ? 15 minutes. Combien d'heures ? Ça fait combien de jours que t'as lancé cette run Bethany, là ? Vraiment, on s'emmerde chez you ? Si vous parlez de la save, par contre, on a 5 heures et demie, là. Un peu moins. C'est vrai que j'aurais pas les 99 pièces si j'achète le... Si j'achète le Roidra, je l'aurais peut-être pas, en vrai. On va peut-être privilégier les pièces et se dire que ça, c'est notre build final. C'est pas incroyable, mais moi, avec Umpress, ça suffit à tuer le boss de fin. Y'en a deux, là. Ouais, faut que j'arrête d'acheter. On a dépensé trop de pognon, quoi. C'était ça. Ou s'il y avait des promotions, ouais. Y'a eu des promotions, j'y suis allé direct, quoi. Y'a un succès sur Spun ? Je crois pas, en vrai. Me semble pas qu'y'a un succès, Spun. Hum... Pourtant, ça aurait du sens que ça unlock une autre... Une autre seringue, en fait, mais je crois pas. Ok. Comme le Prime, on dort pas, merci. Je zigue Porcin pour les 7 mois. Des gros bisous. Ça unlock pas Adrénaline ? Peut-être. Honnêtement, je sais pas. Mais je vais avoir tellement peu de pognon. Quelle vie. On tente le tout pour le tout, hein. Ah, j'ai pas de bombe. Sans les pattes. J'ai cifre. Il suffit, le drong. Y'a un look. Quel look ? Quel look ? J'ai perdu mon mantle, au secours. J'ai pas envie de perdre ma couronne bleue. Bah, tout le monde a faim, mais moi, vous savez, ça sent les pattes au beurre, là. J'ai une odeur de pâte au beurre autour de moi. C'est terrible. Je suis obligé de partager ça, en fait. Tu demandais pour le cœur au lit mantle. Ah, oui, oui. En fait, depuis le patch de juin, tu peux voir ton mantle et tu l'entends se casser. C'est trop bien. C'est un excellent ajout. Oh non, mais le cringe de cet homme d'arriver avec 70 balles en grid mode, là. Mais j'ai envie de Canax, en fait. C'est quoi ce bail ? The Seven Seals. Oui, lâchez du pognon, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est possible. Bah, nique. Donne du pognon, toi. S'il te plaît. Meurs pas en premier, hein. Ok. Pognon ! Putain, c'est pas assez. J'entendais pas le bouquin, du coup je l'ai reclaqué une autre fois, dans le doute. Il faut qu'ils mettent des bombes. Il faut qu'ils mettent des bombes pour péter les mendiants, là. Oh non ! C'est pas des bombes, ça. Avant d'aller dans l'air, tu pourrais nous passer ton G-Doc. Il faudrait que je vous le retrouve, parce que je l'ai pas ouvert, là. Non mais je pourrais vous le passer, voilà. Oui, oui, oui. Il est où l'argent ? Fillon ! Fillon fumier ! Tu veux coller un procès, moi. Oh ! Oh ! Ça sent les pas ! Vous avouez que j'avais encore envie de faire un petit challenge, mais là, avec l'odeur des pattes... Oh non, mais barrez-vous ! Non ! Pas besoin du bestiaire pour Dead God ? Non. Après, le bestiaire, ça vient tout seul. Putain ! 73 pièces à mettre, c'est terrible, quoi. Bah oui, bah du coup, on va les mettre, les 73. Bah oui. Ouais, vu que le 1%, il arrive à 69. Quoi ? Ou pas. Ou pas, en fait. J'ai zéro luck ! J'ai zéro luck ! Pas de regrets, hein. Attends, on a rien débloqué, quoi. 83 secrets, on a fait une run à seulement 4 secrets ? J'arrête tout. 83. 3. Merci Asphel pour le prime. Konrad Sud pour les 28 mois. OTP Shin pour les 6 mois de sub. Shishangin. Non. Merci. Petit challenge, là, en vrai. Ça sent le petit challenge, quand même. Ça a une odeur de petit challenge, quoi. Ça a une odeur de head trauma. Ah, le mec est fou. Le mec est fou. Le mec est fou. Pour vraiment avoir envie d'aller dormir, après. le mec est dingus. Moi, j'aime trop être trop bas. En plus, Tiny Planet, ça a été full buff depuis Repentance. Mais il est zinzin. C'est trop bien, être trop bas, en vrai. Bonne-moi ça. Regarde. Le jeu, il me donne tout. Voilà. Allez, hop. Jugement. Allez, c'est parti. Quelle heure demain ? 8h. 8h30, on est debout. On joue, là. Demain, je fais une bonne grasse math. 8h30, là. On joue jusqu'à demain soir, quoi. Vrai Homme revient sur After Burst Plus pour faire être trop bas. Vrai Homme revient sur Rebirth pour faire être trop bas. En plus, ça débloque quoi ? Ehwaz ? C'est vraiment pas opti comme unlock, quoi. C'est vraiment le unlock 0 opti, quoi. On va commencer à avoir des runes. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on va commencer à avoir les runes, les weak runes. Les versions moins bien des runes, tant que tu les as pas débloquées, là. Ah oui, c'est vrai que c'est très important d'avoir les Twispicks dans cette run. Les runes shards. C'est vrai qu'on va avoir ça. Voilà. La run est faite. Adieu. Mais ça, ça a été buff, hein. Parce que ce challenge-là, avant Repentance, t'étais bloqué anti-rate à cause de Soy Milk. Alors que maintenant, tu peux monter au-dessus, quoi. Maintenant, au-dessus, c'est le soleil, quoi. Tantantantantantant... J'aurais dû bouger le coffre. Mais que... Je fatigue un peu là. Je fatigue, 6 heures d'Isaac ça brasse un peu. C'est le cerveau qui joue et là le cerveau il a fondu, il a fondu, il a fondu dès le début. En fait la première run elle était déjà tellement cassée. Si là on réussit cette run, 84 succès en une journée, en même pas 6 heures. On déçue quoi, même pas sans succès en un stream mais on n'a plus 20 ans. Il faudrait arrondir. Non 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 non, il fallait un damage up là. Non c'était le moment d'un damage up. C'est réel. Imagine tu chopes sacré d'art sur ce défi en godroom. C'est pas mal quand même. Dommage que ce crochet marqué ne compte pas et dommage qu'on n'ait pas de bons boss. pfff. Non. Godhead 100% meilleur. Enfin il faut déjà l'unlock là Godhead au moins. Mais pour le coup Godhead 100% meilleur. Vu que tu as énormément de t-rate, c'est juste abusé quoi. Si tu tombes sur Eye of the Occult, tu casses le défi. À ce point. Moi je pense que Lump of Call déjà aussi. Lump of Call t'es bien. Il y a plein de trucs. En vrai Soy Mix il y a tellement de synergies maintenant. On sait juste qu'évidemment il n'y a pas d'items room. Mais du coup avec les Devil Deals etc. Bon bah déjà voilà. On avait Strength pour tuer le pied de Mom mais autant vous dire qu'on va clairement rush quoi. Mais les challenges ça va vraiment vite. Si tu trouves des HP, les challenges c'est juste terminé quoi. C'est une question de Map God après. C'est surtout parce que tu casses Tiny Planet avec... Ouais mais Tiny Planet il est pas trop mal. Mais oui tu casses Tiny Planet du coup avec Eye of the Occult. Du coup tu peux tirer où tu veux. 84 secrets égale 13% du jeu. Bon après c'est faux parce qu'il y a tellement de secrets qui se débloquent rapidement que je pense qu'on a... Ce soir on n'a même pas fait 0,5% quoi. Il y a juste tellement de secrets qui se débloquent facilement que ta première session... 3-4 premières sessions elles peuvent t'emmener à 200-300 succès très facilement quoi. Rappelez-vous que... A la fin de Repentance il y a beaucoup de runs c'est 1 succès 1 run quoi. Vraiment comme les challenges en fait. Hum... Vraiment C'est un bon DPS en vrai, regardez-moi ça. Encore du T-Rate, let's go. Je prends. Il y a une strat pour le challenge à 44 Jacob V2 pour trouver le chemin ? Non, c'est juste la merde en fait. Mais tous ces délires qu'on va devoir refaire, le challenge des Red Rooms, c'est de ça dont il parle. T'es en train de mater ma découverte de Repentance, c'est pas le même jeu que maintenant je trouve. Repentance au tout début, si tu regardes ma découverte, oui il y a eu plein d'équilibrages qui ont été faits depuis. Donc ouais, non, non. Après si tu re-regardes des VOD de Afterbirth+, tu verras que quand même, il y a plus de similitudes entre la version actuelle et le début de Repentance que l'ancienne version Afterbirth+. Mais c'est vrai que ça a pas mal changé avec les équilibrages qu'on a eu dans le patch de juin, plus les petits débugs et tout. Et surtout qu'après, aussi au début de Repentance, on a appréhendé le jeu comme quand on jouait à Afterbirth+. Du coup, en fait, la méta, on la comprenait, on la découvrait, on l'avait pas encore comprise. Là, la méta, je dirais pas qu'elle est résolue, mais quand on joue à Repentance maintenant, on sait un peu ce qui se passe. Donc évidemment, on a pas l'impression de voir le même jeu. Là, pour le coup, on reprend de 0. Donc non, mais quand tu me vois striker sur The Lost ou quoi, maintenant qu'on a débloqué tous les consommables alternatifs, toutes les mécaniques alternatives et tout, tu sais ce que tu vises en fait. Et là, ton premier reset 0%, tu penses que Repentance est plus dur que les autres versions ? Si tu joues en hard mode, évidemment. Genre, c'est indéniable que le jeu est beaucoup plus dur qu'avant si tu découvres Isaac de 0 avec Repentance. En normal, je dirais que non, je dirais qu'il y a plus d'armes. Mais en hard mode, c'est indéniable. Les ennemis qui vont plus vite et tout, c'est le cauchemar. C'est mon cerveau qui joue et pourtant, c'est beau, c'est ce qui est en train de se passer. Il joue tout seul, mais ça a l'air de bien se passer. Le Pentagram, il m'a donné combien de dégâts ? 0-10, 0-20 ? 0-27 ? Du coup, c'est énorme. Avec notre cadence de tir de 27-50, c'est énorme. Libre Assoil Myc, non, ça a été full nerf. Non, peut-être qu'il est vrai que Repentance, même en normal mode, il est possible que comme il y a moins d'objets craqués mais plus de synergies, ce soit plus difficile à prendre en main. mais ça reward encore plus la connaissance qu'avant. C'est plus un jeu qui est vrai. Rebirth, j'aurais tendance à dire que c'était un jeu qui était encore beaucoup mécanique. Maintenant, vraiment, la connaissance est primordiale. Les mécaniques, les esquives et tout, ça viendra. Mais si tu accordes de l'importance à comprendre ce qui se passe à l'écran, comprendre tes cartes, comprendre les objets, les trinkets et tout, Repentance, ça te reward beaucoup plus vite là-dessus. Il y a tellement de façons d'optimiser maintenant comparé à avant, alors qu'il y en avait déjà pas mal. Bonne simtears avec timing palette, oui, ça fonctionne. Reroll build. Quelle bonne idée. Ça reroll pas les conditions de base, donc ça vaut même pas la peine. En plus, on a eu plein de tears up et de damage up, donc c'est vraiment la pire brasse de faire ça. Voilà. Comprendre des cartes pour jouer à Repentance. Bah c'est ça, je pense donc j'opti quoi. Je joue donc j'opti. Voilà. Avec strength, ça doit être un délire. Ah encore, ça manque. Le tir raid, putain j'en peux plus. Non ! J'étais si bien. Non mais là on est en autopilote parce que les challenges se terminent au pied de mom. En vrai quand tu t'engages sur un challenge genre Brains qui se termine au Blue Baby, tu t'autopilotes pas. Ah mais tous les challenges de Rebirth qui se terminent au pied de mom ou au coeur de mom. Honnêtement quand t'as 4000 heures, c'est tout droit. Y'a 0 au petit à faire, faut juste y aller quoi. Empereur là. Plus. J'ai 4300 heures. 4350 apparemment. Moi je croyais que j'étais à 4004. Je crois que Steam m'a sucré quelques heures. Ouais c'est vrai qu'ils étaient gentils sur Rebirth parce que ce genre de challenge, ça peut aller plus loin que le pied de mom. Ça peut aller au moins au coeur de mom mais bon. Y'avait pas autant de synergies avant en fait. Quand tu jouais Waka Waka sur Rebirth, t'étais pas content quand même. 4000 heures et j'ai même pas le Dead God quoi. 4000 heures et je commence le jeu, j'ai 80 succès c'est chaud quoi. Faudrait se réveiller un peu non ? Oh please ! Je suis pas le Map God quoi, c'est terrible. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw 84 secrets C'est beau Tac On est lancé quoi Une der 2h du mat, 6h de stream C'est ce que je voulais faire Mais demain on fait la même Demain on fait la même Demain on redébloque 80 secrets 80 secrets quoi Je suis éteint Ça m'a éteint Au revoir YouTube Trop bien cette nouvelle save Très très hâte de débloquer Jacob V2 A bientôt